Bonjour à toutes et tous et bienvenue à ce séminaire sur les stratégies de restauration des tourbières en France. Ce séminaire se déroule dans le cadre du projet Interreg Nord-Ouest Europe-Kerbit et il a été organisé conjointement par l'Université d'Orléans, le CNRS, le Conservatoire des espaces naturels et le Pôle Relais-Tourbières en la présence de M. Francis Muller et par le BRGM. Comme vous avez pu le voir dans le programme, ce webinaire est organisé en deux sous-ateliers. Un premier ce matin donc de 10h à midi sur les différents niveaux de décision politique pour améliorer les stratégies à mener en matière de restauration des tourbières et un autre cet après-midi sur les modèles économiques pour les tourbières en France. Pour l'atelier de ce matin, tout d'abord nous aurons une introduction de la part de Sébastien Gougour qui vous présentera le contexte et le cadre général du projet Interreg Nord-Ouest Europe-Kerbit. Puis Francis Muller prendra la direction de l'atelier numéro 1 sur les différents niveaux de décision politique à mettre en place pour améliorer ses stratégies de restauration des tourbières. Nous aurons le plaisir d'accueillir M. Serrette, maire de Mignon-Villard et président du CIVOM du plateau du Nozérois. Nous aurons également une intervention de Mme Catherine Gréminier, directrice de l'Association nationale des élus de bassins. Et nous terminerons cette matinée avec Mme Frédérique Tufnel, députée de Charan de Maritime. Et puis cet après-midi, nous aurons donc un deuxième atelier, toujours animé par Francis Muller, sur les modèles économiques pour les tourbières françaises. Et nous aurons l'honneur d'accueillir deux professeurs de l'Université de Franche-Comté, à savoir M. Daniel Bernard et M. Christian Hatt. Enfin, nous finirons cette journée par une synthèse de la part de M. Jean-Pierre Thibault du ministère de la Transition écologique. Voilà, après cette très courte introduction, je laisse la parole désormais à Sébastien Gouveau, qui va vous présenter le projet Interreg, le projet Interreg Nord-Ouest d'Europe, Kerpit. Bonne journée. Alors, quelques diapos de contexte. Alors, pour bien s'entendre tous, qu'on soit tous au même niveau d'information, j'ai mis d'abord quelques définitions sur ce que c'est qu'une tourbière, en tout cas de ce que nous, on entend par tourbière. Donc, c'est une zone humide dont le sol est composé de tourbes et en termes plus scientifiques, on appelle ça un histosol. Une zone humide, c'est un écosystème dont toute ou partie du sol est saturée en eau. Un histosol, donc, c'est un sol d'au moins 40 cm de profondeur, composé au moins de 20 % de matière organique. Donc, ce sont des sols qui sont très riches en matière organique. Alors, ces définitions peuvent varier d'une personne à l'autre, mais en tout cas, c'est une définition suffisamment large pour englober un certain nombre d'écosystèmes. Les tourbières sont caractérisées par une structure, une structure de l'écosystème tourbière. Donc, tout d'abord, un sol et plus précisément un histosol, la tourbe. Au-dessus de ce sol, on a une strata, une première strata qu'on appelle le mucinal, donc ce sont les mousses. Et dans les tourbières, surtout les tourbières acides, les mousses dominantes, ce sont les sphènes. Donc, on va en reparler plus tard. Au-dessus de cette strata mucinale, on a une strata herbacée, principalement dominée par les cyperacées, mais on a également aussi parfois des graminées. Au-dessus de cette strata herbacée, on a une strata arbustive, plus exactement une strata arbustive plutôt petite, donc dominée par les éricacées. Donc, en termes plus de tous les jours, ce sont les bruyères. Et ensuite, parfois, ce n'est pas toujours le cas, mais on a parfois une strata arborée. Donc, en plus, caractérisées par une structure particulière, les tourbières sont caractérisées par un fonctionnement particulier. Donc, en mode non perturbé, les tourbières se caractérisent par une accumulation de carbone sur le long terme. Donc, on dit qu'elles fonctionnent en puits de carbone. Par contre, quand elles sont perturbées, ces tourbières peuvent déstocker du carbone. Et on parle alors de fonctionnement en source de carbone. Donc, en fait, quand on fonctionne en puits, on a des entrées de carbone qui sont supérieures aux sorties. Et quand on fonctionne en source, on a des sorties de carbone qui sont supérieures aux entrées. Donc, on va voir par la suite que ces notions sont importantes. Alors, je reviens un petit peu sur les sphènes. Donc, les sphènes, ce sont des mousses qui participent très activement à l'accumulation du carbone dans les tourbières. Ce sont des bryophytes, des mousses qui n'ont pas de racines. Donc, les bryophytes n'ont pas de racines et leur croissance s'effectue par leur tête ou ce qu'on appelle dans le cas particulier des sphènes le capitulum. Ces sphènes ont besoin de certaines caractéristiques pour vivre. Un environnement humide, des conditions de pauvreté en nutriments, d'oligotrophie et une eau acide. Or, en face de chacun de ces besoins, les sphènes ont des caractéristiques qui, finalement, répondent à ces besoins. Elles ont une très grande capacité de rétention en eau. On dit généralement que les sphènes sont capables de retenir 30 fois leur poids sec en eau. Donc, vous imaginez un kilo de sphènes sèches pour retenir 30 litres d'eau. Ce sont des plantes aussi qui sont capables de séquestrer, de rendre indisponible l'azote, notamment pour les autres plantes. Donc, elles participent activement à la pauvreté en nutriments du milieu et elles ont une grande capacité d'échange cationique. Alors, juste pour simplifier, une capacité d'échange cationique, ça permet à cette plante d'acidifier l'eau qui l'entoure. Donc, on voit qu'à chacun de ces besoins, elle répond par des caractéristiques qui remplissent ce besoin. Donc, ces plantes sont capables de générer les conditions favorables à leur propre croissance. Et dans ces cas-là, on parle d'espèces ingénieures. Donc, ce sont des espèces ingénieures qui participent à l'accumulation de carbone. Donc, si on imagine une tourbière sur du long terme et sur de grandes surfaces, eh bien, on comprend que les tourbières sont des stocks importants de carbone. Alors, si on prend l'échelle globale, les tourbières, et notamment les tourbières à sphènes, ne couvrent que 3% de la surface des continents. Par contre, ces tourbières, ces écosystèmes, stockent entre un quart et un tiers du carbone des sols mondiaux. Donc, ce sont vraiment à l'échelle globale des points chauds de stockage du carbone. Quand on regarde un petit peu la distribution des tourbières à sphènes, on s'aperçoit que ces tourbières sont principalement situées sous les hautes latitudes de l'hémisphère nord. Donc, ça, c'est le graphique de gauche. Et sur le graphique de droite, on s'aperçoit que cette zone va subir d'importantes augmentations de températures dans le siècle qui vient. Donc là, on a une perturbation qui est globale, puisque l'augmentation de température risque d'augmenter l'activité microbienne dans les sols et d'augmenter, finalement, les émissions de gaz à effet de serre. En plus de ces perturbations globales, les tourbières subissent des perturbations locales. Donc, la plus frappante, c'est l'extraction de tourbes. Comme on peut le voir sur la gauche, en haut à gauche, l'extraction de tourbes extensives en Irlande. Et puis, à gauche, en bas, l'extraction intensive au Canada. Il y a également l'autre perturbation locale qui est très, très répandue, c'est le drainage. Quelle que soit l'activité qu'on veut faire dans une tourbière, en tout cas, une activité différente de l'activité naturelle qu'elles ont, pour l'extraction, pour l'exploitation forestière, pour le pâturage ou pour un changement d'occupation des sols, on commence toujours par drainer les tourbières. Ce drainage modifie le fonctionnement hydrologique des tourbières et également le fonctionnement biologique, puisque, on l'a dit au début, ce sont les zones humides qui sont quasiment en permanence saturées en eau. Donc, si on diminue le niveau d'eau, on va augmenter la quantité de sol dans lequel l'oxygène est disponible. Si on a l'oxygène disponible, les micro-organismes vont être très actifs et vont relarguer des gaz à effet de serre dans l'atmosphère. En plus de ces perturbations directes, on a des perturbations qui sont beaucoup plus indirectes, qui proviennent des perturbations précédentes. C'est par exemple le changement de végétation. Vous avez ici deux exemples. A gauche, vous avez l'exemple d'une tourbière en Sibérie, où on voit qu'avec le changement climatique, on a une tendance à l'augmentation du couvert végétal de certaines espèces, telles que Andromeda polypholia, qui est une espèce, qui est une ericacée. Sous nos latitudes, on a plutôt une augmentation d'espèces banales, telles que la Molini, Molini acéruléa. Et c'est le cas notamment dans la tourbière qui se trouve à côté d'Orléans, la tourbière de la Guette, en Sologne. Et donc, ce qui va nous intéresser aujourd'hui, c'est ce cas-là précisément, et plus exactement la tourbière de la Guette, en Sologne. Donc ça, c'est notre site d'études qu'on a inclus dans le projet KERPIT. Donc je vais d'abord, avant de vous présenter le projet KERPIT, je vais vous présenter le site d'études. Donc la tourbière de la Guette, c'est un site qui fait un des quatre sites qui fait partie du Service National d'Observation Tourbière, labellisé par le CNRS. Donc ce SNL Tourbière a pour vocation à suivre sur le long terme le fonctionnement des tourbières, pour voir quelles réponses ces écosystèmes ont au changement climatique. Donc la tourbière de la Guette se situe sur la commune de Neuville-sur-Barre-en-Jon, en Sologne. Elle fait à peu près 25 hectares, en tout cas la partie ouverte. C'est une tourbière qui est dominée par la Moligny, Moligny-Aceruléa, avec par endroits la présence de Sveignes. Donc depuis 2013, on a commencé des mesures de flux de carbone, et on s'est aperçu que cet écosystème fonctionne en source de carbone. Donc elle perd du carbone, elle participe finalement au changement climatique. D'un point de vue hydrologique, c'est un système qui est divisé en deux parties. Une partie amont dans le nord-est, et une partie aval dans le sud-ouest. Donc pour essayer de pallier à ce fonctionnement en source de carbone, en 2014, on a initié des travaux de restauration, notamment des travaux de restauration hydrologique, qui ont été faits à l'aval. C'est-à-dire que dans la partie en bas à gauche de la carte, puisque vous voyez, il y a une route qui finalement coupe à l'aval la tourbière. Et associé à cette route, vous avez un fossé de drainage qui abaisse finalement le niveau de la nappe d'eau dans l'écosystème. Donc on a fait des travaux de restauration dans ce fossé en 2014. Alors ces travaux de restauration consistaient, donc là vous voyez en haut à droite, vous voyez la route, et juste à côté, le fossé qui longe la route, qui collecte les eaux. Et donc on a fait en 2014 différents travaux de restauration. On a installé des seuils dans ce fossé, à peu près 8 sur une longueur de 100 mètres. Des seuils, et également on a créé des méandres autour de ces seuils. Et également on a inséré des épis de bentonite dans la tourbe. Tout ça pour effet supposé de ralentir la vitesse à laquelle l'eau sort du système. Et si on diminue le flux d'eau sortant, ça veut dire qu'on garde un peu plus d'eau dans la tourbière et on essaye de diminuer finalement les fluctuations de nappe dans la tourbière pour maintenir cette tourbière humide, qui est un préalable à toute conservation du stock du carbone dans la tourbière. En parallèle de ces actions de restauration hydrologique, on en a profité pour faire des expérimentations sur la végétation. Donc on a fait des stations expérimentales, une à Laval, qui subit les travaux de restauration hydrologique, qui est plus humide que la station qui est en amont. Donc là l'idée c'est vraiment de faire des expérimentations sur la végétation avec comme facteur supplémentaire l'effet de l'hydrologie. À Laval c'est humide, à l'amont c'est plus sec. En quoi consistaient ces traitements de végétation ? On avait finalement trois traitements. Un premier témoin, où on ne fait rien. Un deuxième, le B, c'est les trépages. Donc on a coupé la végétation et on a enlevé la tourbe sur environ 5 cm. Donc on avait de la tourbe nue avec aucune végétation et surtout on n'avait pas la base des moulignies pour qu'elles repartent. Le troisième traitement consistait également au même étrépage. Mais cette fois-ci, on a parsemé la parcelle de sphègnes. Des petits bouts de sphègnes humides. Pour essayer de stimuler la croissance des sphègnes par marcotage. Donc ces parcelles étaient des petites parcelles de 2 m par 2 m, donc 4 m². Et on a ajouté à peu près 1 kg de masse humide de sphègnes par parcelle étrépée plus sphègnes. Et donc ces travaux ont été faits en janvier 2014. Donc voici quelques photos qui montrent un petit peu, qui illustrent ces stations expérimentales. Donc on a mis aussi en place un ponton qui permet de ne pas perturber nos placettes expérimentales. Vous avez dans le bas à gauche un exemple de parcelle témoin. On voit que la parcelle est dominée par la Moligny. Au milieu, vous avez une parcelle étrépée en juillet 2016, donc 2 ans après les travaux. Où on voit que la parcelle qui était de tourbenus a été recolonisée notamment par des cyperacées. Notamment des sirpes et des hériophorums, donc des lignes négrettes. Des espèces qui sont beaucoup plus typiques, qui sont typiques des tourbières. Et à droite, vous avez une parcelle étrépée dans laquelle on a rajouté des sphègnes. Donc on voit, c'est des petits morceaux, des petites parties vertes claires. Donc on voit que les sphègnes, en avril 2016, avaient bien poussé. Et vous pouvez me croire sur parole. Aujourd'hui, toutes les parcelles où on a ajouté des sphègnes, au moins à l'aval, sont totalement envahies par les sphègnes. Donc elles sont totalement couvertes par les sphègnes. C'est un peu moins le cas dans la partie amont, qui était supposée être plus sèche. Et donc ça montre bien que la restauration des écosystèmes tourbières, en tout cas avec l'addition de sphègnes, ne peut se faire que si au préalable, on a des bonnes conditions hydrologiques. Donc une zone humide, bien humide. Donc en 2018, on arrivait un peu, juste un rappel, ce projet a été financé par la région au centre Val-de-Loire. Et donc en 2018, on arrivait au bout du projet. Et on se demandait finalement qu'est-ce qu'on pourrait faire pour aller un peu plus loin de ce qu'on a fait. Et on a eu l'opportunité de participer au projet Interreg Carpite. Alors qu'est-ce que c'est que Carpite ? C'est un projet qui a pour but de protéger les tourbières, avec cette fois-ci, non seulement une optique de conservation, de développement de la biodiversité, mais aussi avec l'optique de stocker du carbone. Parce que, comme je vous l'ai dit auparavant, les tourbières jouent un grand rôle dans la régulation du climat au niveau global. Donc c'est un programme Interreg, comme son nom l'indique presque, c'est un programme interrégional au niveau européen. Et on fait partie de la région nord-ouest. Donc tous les intervenants de ce projet viennent du nord-ouest de l'Europe. Ce projet va s'étendre de janvier 2019 jusqu'à juillet 2023. On a eu un an supplémentaire du fait des perturbations liées à la crise sanitaire. Et on a un budget de environ 6,2 millions d'euros. Alors ce n'est pas le budget total qu'on reçoit de l'Union européenne, bien sûr. Ce budget total englobe les coûts de personnel de chaque institut de recherche et organisation environnementale. Alors, le projet CARPIT est composé de neuf partenaires répartis dans le nord-ouest de l'Europe, dans cinq pays qui sont la Belgique, les Pays-Bas, la France, l'Irlande et le Royaume-Uni. Le consortium est composé de partenaires économiques tels que le CNRS, le BRGM, l'Université Manchester, l'Université de Galway et l'Université d'Orléans. Et en plus de ces partenaires académiques, on a des organisations de protection de l'environnement en Belgique, Nature Punt, Royaume-Uni, Lancashire Wildlife Trust et en Hollande, Nature Monumenten et Eurocite. Et en plus de ces partenaires qui participent activement au projet, on a également des sub-partenaires et des partenaires associés. Alors, qu'est-ce qu'on va faire dans ce projet ? Le premier objectif, c'est bien évidemment de restaurer les tourbières. Donc, on a dans ce projet l'objectif de mettre en place cinq sites pilotes dans cinq pays, Hollande, Belgique, France, Royaume-Uni et Irlande. Cinq sites pilotes qui seraient des démonstrateurs de bonnes pratiques de gestion de tourbières dans l'optique de stocker du carbone. Donc, différentes techniques de restauration vont être développées, dont la technique qu'on va faire en France, c'est-à-dire étrépage plus ensemencement de sphènes. Il y a d'autres pratiques un peu plus exotiques comme en Hollande, où ils vont mettre en place des pipelines pour transporter d'un endroit à un autre des tonnes de tourbes pour remplir une partie en noyé qui, en fait, c'est un lac qui va devenir une tourbière. Donc, c'est assez titanesque comme travaux. Donc, on va voir ce que ça donne, mais c'est assez intéressant. Alors, il n'y a pas que ça qu'on espère faire dans ce projet. L'autre partie dans laquelle, ah oui, juste pour rappel, c'est le CNRS, qui en France est chargé de la partie restauration de tourbières. Autre aspect que nous, on a pris en charge aussi, c'est le suivi des travaux de restauration et aussi la mise en place de mesures pour suivre les flux de carbone. Donc, ça, c'est la partie Université d'Orléans. Non seulement, on a proposé un protocole de mesure des flux de gaz à effet de serre, mais également, on va faire des mesures en France et on est supposé aussi aller faire des mesures en Belgique et en Hollande. Autre objectif du projet, c'est de proposer un modèle intégré pour prédire les flux. Donc, ça, c'est la partie du BRGM. Et aussi, le BRGM a en charge, à partir de ce modèle intégré, de proposer au gestionnaire un outil de support de décision. Donc, c'est un outil, probablement une application sur Internet, qui permettra à chaque gestionnaire de voir, en fonction du type de gestion qu'il a envie de faire, quelle quantité de carbone il pourrait stocker. C'est ça un peu l'objectif de cette partie du projet. L'autre partie dans laquelle nous ne sommes pas forcément leaders, mais dans laquelle on participe, c'est de promouvoir la mise en place des techniques de restauration développées dans le projet, d'identifier des bénéfices socio-économiques et de stimuler la sensibilisation sur ces thématiques. Donc, le webinaire d'aujourd'hui est organisé dans ce cadre-là. Essayer de sensibiliser les décideurs et les gestionnaires à prendre en compte le stockage du carbone dans leur politique de gestion des écosystèmes tourbières. Dernier objectif, c'est de travailler ensemble. Donc, c'est pour ça qu'on organise très régulièrement des réunions. Et qu'on va, avant le Covid, on allait chez les uns et chez les autres. Maintenant, c'est un peu stoppé. Mais en tout cas, un objectif qui est clair du projet, c'est d'essayer de montrer aux autres pays européens ce qu'on fait chez nous et d'aller voir ce que font les autres. Donc, voilà pour la partie présentation du projet Carpit. Ah, non, ce n'est pas fini. Donc, il y a une grosse partie quand même qui est autour de la communication dans ce projet. Donc, si vous êtes fan des réseaux sociaux, je vous invite à aller sur les différents liens que vous trouvez ici. Donc, le diaporama sera mis à disposition. Donc, si vous avez l'occasion, allez-y. Et puis aussi, le coordinateur du projet, c'est Naturepunt, et plus exactement, Catherine Vins. Donc, vous aurez aussi ces coordonnées à travers ce PowerPoint. Donc, n'hésitez pas à les contacter si vous avez plus de questions. Maintenant, qu'est-ce qu'on va faire en France ? Plus exactement. Je vous ai déjà parlé de la première partie où on va établir les protocoles de mesure. On va également faire les mesures sur le terrain. Donc, en France, en Belgique et en Hollande. Et on va mettre en place sur le terrain notre site pilote. Donc, c'est cette partie-là, la troisième, que j'ai un peu plus développée dans les deux, trois dernières diapositives. Donc, tout d'abord, on a rédigé un plan de restauration. On a fait les procédures administratives. Donc, ça prend pas mal de temps, ça, pas mal d'énergie. Une fois qu'on a eu l'aval administratif, on a rédigé le cahier des charges pour faire les travaux, qu'on a envoyé aux prestataires. Et on espère faire les travaux très prochainement. Alors, les travaux, quels seront-ils ? Donc, ça se fera à la tourbière de la Guette. Donc, là, c'est la partie aval de la tourbière. Donc, la partie sud-ouest. Là, vous avez, en fait, un trait blanc à peu près au milieu qui correspond à un ponton public. Vous avez, dans le bas à gauche, une petite étoile bleue qui correspond à la station expérimentale qu'on a fait dans le projet précédent. Donc, on voit un petit peu les placettes de 2 mètres par 2 mètres. Et vous voyez, en rouge et en jaune, les parcelles que l'on espère intégrer dans le projet Carpit. Donc, on voit que c'est quand même un changement d'échelle par rapport à l'expérimentation précédente. Donc, on avait des parcelles de 4 mètres carrés précédemment. Dans le projet Carpit, on aura des parcelles de 600 mètres carrés. Donc, on a un premier lot de parcelles en bas à gauche, dont un s'appelle sphagnum plot et l'autre s'appelle control plot. Dans la partie sphagnum plot, on va être épais et rajouter des sphènes. Et la partie control plot, ce sera en fait une partie dont on ne va pas toucher et qui nous permettra de faire la comparaison avec l'autre pour voir l'effet de nos travaux. On a exactement la même chose un peu plus dans le haut à droite. Donc, on répète la même expérience, juste que la différence avec la première, c'est que ce sont des conditions un peu plus sèches. Donc, pareil, on va essayer de voir l'effet de l'hydrologie sur le succès ou non de nos travaux de restauration. Ce qui concerne les sphènes, dans le premier projet, ce qu'on avait fait, c'était semer de manière plus ou moins homogène nos morceaux de sphènes. Là, ce qu'on va faire, par contre, on va faire des patches de sphènes, principalement pour augmenter la survie des sphènes. Parce que quand elles sont ensemble, elles perdent moins d'humidité, donc elles ont plus de chance de survivre. Et ça va permettre aussi peut-être de mieux suivre l'évolution de ces patches. Donc, on pourra revenir à des temps de pas réguliers, voir si ces patches augmentent ou pas. En termes de timing, voici un timing de juin cette année à novembre cette année. En juin, on a préparé l'offre pour envoyer au prestataire. L'envoi de l'offre pour les travaux a été fait à la mi-juillet. À la mi-septembre, on a reçu la réponse des prestataires. Donc, il fallait un minimum de trois prestataires. On l'envoie à trois prestataires, donc on a trouvé quatre prestataires. Et à la mi-septembre, seulement un seul prestataire nous a répondu. Donc, finalement, le choix va être relativement vite fait. Et au 1er octobre, on va répondre à ce prestataire. Et on va voir avec lui, courant octobre, comment on s'organise pour faire les travaux pendant le mois de novembre. Donc, pour l'instant, on arrive à se tenir à ce timing, à ce planning. Donc, on croise les doigts et on espère arriver à faire les travaux de restauration sur la tourbière de la Guette au mois de novembre. Voilà, j'ai terminé ma présentation. Donc, si vous avez des questions, n'hésitez pas à taper vos questions dans la partie de dialogue. Merci Sébastien. Justement, il y a des petites questions, donc je vais te les faire remonter. D'accord. On peut y répondre aussi ensemble. On avait donc une question sur l'effet du Brexit sur ce programme. Oui. Alors, normalement, tous les projets qui ont été financés avant le Brexit vont continuer à être financés. Donc, normalement, il n'y a pas de problème pour la participation des collègues britanniques. Par contre, alors, ça, c'est quelque chose qu'on va discuter avec les collègues bientôt du projet. Il est possible qu'il y ait une prolongation du projet. Et là, je ne sais pas, par contre, dans quelle mesure les Britanniques vont pouvoir rester. Ça, je ne sais pas. Ça fera partie des discussions prochainement. D'accord. Merci. Donc, il n'y a pas d'effet. Pour l'instant, oui, il n'y a pas d'effet, oui. Une autre question sur les subventions régionales, notamment entre 2014 et 2018, et également le lien avec la plateforme PESAT du projet Pivot. Alors, le montant des subventions régionales, dans le premier projet, on avait à peu près 200 000 euros. Et dans le deuxième projet, puisqu'on a eu une prolongation du projet, on avait 500 000 euros. Donc, on est quand même très bien soutenu par la région Centre-Val-de-Loire pour cette action. Les liens avec le pivot PESAT, alors, ils sont très forts, puisque le matériel qui est utilisé pour faire les mesures de flux de gaz à effet de serre dans ces parcelles, c'est du matériel qui provient de la plateforme PESAT. Donc, les liens sont très forts. Autre chose aussi, c'est qu'on a aussi le soutien, non seulement de la région au Centre-Val-de-Loire, mais aussi du département du Cher, puisque c'est un espace qui a été classé espace naturel sensible. Et à ce titre, on peut postuler à des subventions. Et on a obtenu aussi de l'argent de la part du CD18 pour financer les travaux qu'on espère faire très prochainement. Donc, on a un fort soutien régional, que ce soit au niveau départemental qu'au niveau régional. Merci Sébastien. Une question sur le site de Belgique. En fait, le site de Belgique, il est situé dans le nord de la Belgique, en Flandre, et c'est la vallée de Swartbik. Alors, je ne sais pas si je prononce bien. Voilà, donc dans le nord de la Belgique. Et une dernière question, donc, avant de passer la main à Francis pour la suite du webinaire. Parmi l'ensemble des sites restaurés à l'échelle de l'Union européenne, il y en a-t-il qui ont été restaurés dans le cadre de la mise en place de la compensation écologique ? Alors là, on n'a aucune idée. Séquence éviter réduire. J'avoue que… Je ne sais pas. On pourra poser la question à la prochaine réunion. Oui, oui. Et puis, une dernière question. Y a-t-il eu une adhésion de la population et des élus locaux au projet de la guette ? Alors oui, total. Nous, on est arrivés en 2008 sur le site. On a installé des piézos automatiques. À l'époque, tout le monde… Enfin, ils n'en avaient rien à faire de la tourbière. Et puis, on a mis nos piézos. Puis, on a discuté avec les gens locaux. Puis, petit à petit, surtout aussi, il y a eu un boost du département. À force de discuter avec les partenaires locaux, le site a été placé espace naturel sensible. Et là, ça a créé un fort intérêt de la part des élus locaux pour ce site-là. Et maintenant, on a un fort soutien, non seulement du CD18, mais aussi de la communauté de communes et de la mairie de Neuville-sur-Barrangeon pour ces projets autour de la tourbière. D'autant plus qu'à Neuville-sur-Barrangeon, il y a aussi le musée de l'eau qui organise des visites sur le terrain. Donc, on travaille aussi beaucoup avec eux. D'ailleurs, la maison de l'eau, c'est un subpartenaire du projet. Donc, on participe avec eux à la connaissance du site, du terrain, au grand public. Donc, par exemple, j'étais avec la maison de l'eau aux journées du patrimoine. Donc, j'ai fait des visites avec eux ce jour-là. Donc, il y a vraiment un travail très étroit et un soutien des collectivités locales, quelle que soit leur échelle. Ah oui, juste pour un petit ajout. Donc, on a un partenaire étranger qui est avec nous aujourd'hui. C'est Nael, qui vient d'Irlande. Donc, son français est certainement mieux qu'il ne le dit. Mais dans toutes vos présentations ou vos questions, merci d'être bien clair dans votre façon de parler. Comme ça, il va tous nous comprendre et ce sera très bien. Bonjour, Nael. Merci Sébastien. On est juste à l'heure. Donc, je passe la main maintenant à Francis qui va gérer les discussions avec nos trois prochains intervenants qui nous amèneront jusqu'à midi. Bonjour à tous et merci pour le relais. Merci aussi pour nous avoir présenté le cadre dans lequel nous faisons cette intervention, nous organisons ce webinaire. Et finalement, on est aussi déjà entré directement dans le vif du sujet puisque grâce à cette présentation de la tourbière de la guette, on voit un petit peu comment se place à un niveau local, mais avec une répercussion à un niveau national et à un niveau européen, un programme de ce genre. Alors, ça va être un petit peu le fil conducteur en tout cas de cette matinée, de voir comment, avec ces niveaux d'intervention, les niveaux également de décision, les lois, les règlements, la pratique confrontée à la théorie, tout cela arrive à se mettre en place. On a vu avec la question de tout à l'heure qu'à la guette, il y avait une bonne adhésion du public local, dans un contexte par contre en Sologne où la plupart des tourbières sont privées. C'est aussi quelque chose qu'on peut souligner, une tourbière qui est publique dans une région où elles ne le sont que très peu, souvent. Et nous avons donc voulu aujourd'hui avoir trois intervenants, parler avec vous de ces différents niveaux d'intervention. Comment, lorsqu'on regarde soit une tourbière depuis un niveau très local, soit en ayant une vision qui est nationale voire européenne, on arrive à mettre en place des mesures, ou on arrive moins bien d'ailleurs. La question, ça va se poser, est-ce qu'on peut arriver à bien faire fonctionner la gestion, la restauration des tourbières, avec ces différents niveaux d'intervention, avec les, soit obstacles, soit aides, soit toutes les interventions qui se font à ces différents niveaux. Donc, nos trois intervenants vont venir d'une part présenter un petit peu le cas qui les concerne. Bien sûr, vous aurez aussi la possibilité de poser des questions après leurs interventions. Le but étant qu'au bout de cette matinée, on ait une idée un peu plus précise peut-être de la manière dont ça se passe entre tous ces niveaux, et comment on peut intervenir, j'espère favorablement pour les tourbières, aussi bien au niveau local qu'au niveau national, et comment tout ça a besoin justement d'être vu ensemble. Sans plus tarder, je vais céder la parole à M. Florence Serrette, qui est maire de Mignot-Villard, une commune du Jura, où une réserve naturelle régionale de tourbières est implantée. Je lui cède la parole, M. Serrette, à vous. Bonjour, bonjour à tous. Merci pour cette introduction. Et effectivement, les dernières questions qui portaient notamment sur l'association de la population sur la restauration des tourbières me permettront de rebondir. Je profite également de l'occasion pour saluer Geneviève Magnon de l'EPA, Jodou, Haute-Loup, qui nous a rejoint, et Émilie Calvard du Seine-Franche-Comté, qui connaissent également très bien notre réserve naturelle régionale de la Seigne-des-Barbouillons. Donc, on va passer à la diapositive suivante pour présenter très brièvement le site d'où je vous parle. Donc, Mignot-Villard est une petite commune du Jura de 881 habitants. Petite commune par le nombre d'habitants, mais vaste par le territoire, puisqu'elle fait à peu près 5400 hectares, dont 35 hectares en tourbières, qui sont désormais en réserve naturelle régionale. C'est un vaste territoire qui nous permet d'être particulièrement sensibilisés sur l'ensemble des protections environnementales, que ce soit à travers des NIEF, une ZICO, un site naturel de mille, mais également d'autres arrêtés de protection de biotopes, notamment sur la partie flouillère, puisque nous sommes sur un second plateau à à peu près 850 à 1000 mètres d'altitude. Mignot-Villard, donc une commune du Jura, à peu près à une heure de Besançon de Lausanne et 1h30 de Dijon, pour vous situer géographiquement, est juste voisine de la grande tourbière de Frane-Bouvran, que certains d'entre vous connaissent sans doute. Une tourbière dont on a assez peu d'éléments sur le contexte historique. On sait qu'elle a a priori fait l'objet d'une exploitation de tourbes à partir du début du XVIIIe siècle, qu'elle a fait l'objet également de différentes tentatives de drainage, notamment les plus importants dans les années 60-70, dont on a du mal à retrouver des éléments historiques précis, ce qui est d'ailleurs l'un des enjeux du plan de gestion, et puis des habitats dont l'œuf considéré comme prioritaire a une richesse faunistique et floristique. Vous avez sur la diapositive suivante un petit plan de situation de la tourbière dans le contexte urbain, j'allais dire, parce qu'elle est située vraiment juste à côté du centre-bourg que vous avez au sud, et elle est également à l'ouest d'une vaste série de premières transformations de résineux. Sur la diapositive suivante, effectivement, un bref historique qui fait part de 33 années de protection, puisque notre tourbière a été la première réserve naturelle volontaire en 1987 dans le Jura. Elle a été créée, et c'est vraiment à souligner, à l'initiative d'habitants. Il se trouve qu'on avait, résidant dans le village, un ingénieur de la DRAF, qui a sensibilisé quelques habitants, dont également la commune et le propriétaire privé, pour le classement de ce site remarquable en réserve naturelle volontaire. Suite au transfert de la compétence aux régions, on a déposé en 2014 un dossier, et on a obtenu un agrément en tant que réserve naturelle régionale. Les gestionnaires ont été désignés en 2015, et un plan de gestion a été établi pour la période 2018-2022. Il est donc en cours de mise en œuvre, et nous avons cette année, et en ce moment même, des travaux de restauration hydrologique, avec un financement LIFE tourbière du Jura, sur lequel je reviendrai tout à l'heure, pour expliquer très brièvement, parce que ça a été fait sur l'intervention précédente, les travaux qui sont réalisés. On a à la fois la suppression d'une bonne partie des épicéas qui ont poussé progressivement, au fur et à mesure, des drainages et des tentatives de drainage à l'intérieur de la tourbière. On le voit d'ailleurs sur les deux photos vue aérienne historique en 1929, où il n'y avait pas du tout d'arbres, et en 1978, où déjà sur la partie sud de la tourbière, les résineux avaient commencé à coloniser, ils ont continué, et donc ils participent eux-mêmes à cet assèchement. Et donc une bonne partie de ces résineux ont été coupés, annelés, soit évacués, soit laissés sur place. Et puis la deuxième partie des travaux qui aura lieu d'ici à la fin de l'année consistera notamment à la mise en place de palissas de bois et de bouchons pour faire remonter le niveau d'eau dans la tourbière, en ralentissant son évacuation, et on le voit notamment au niveau du grand drain principal qui est situé au centre de la tourbière. On va passer à la diapositive suivante. Et effectivement, pour revenir sur l'appropriation et la participation locale, c'est ce qui nous a semblé important, en tout cas ce qui me semble important en tant qu'élu local. On a évidemment dès le départ, en tout cas la commune dès le départ, a soutenu la création de cette réserve naturelle volontaire en tant que principal propriétaire de terrain, puisqu'on est propriétaire de 80% des terrains sur la réserve. Les 20% restants concernent un seul autre propriétaire qui était lui-même à l'origine de la création de la réserve naturelle volontaire. Donc nous soutenons l'association qui a été créée depuis lors. Ensuite, depuis mon élection en 2014, avec mon équipe, on a souhaité également mieux faire intégrer et connaître cette tourbière à l'ensemble des habitants, considérant qu'à la fois c'est leur cadre de vie, et qu'il s'agit aussi de leur faire connaître, mais également parce que quand on y injecte de l'argent public, que ce soit dans la gestion ou dans des travaux de restauration, il apporte également de faire preuve de transparence pour que cet argent public qui est dépensé soit aussi bien compris et intégré et accepté par les habitants. Deux initiatives notamment, celle d'avoir donné un nom de rue en résonance avec cette tourbière, rue des Drosera, sur une nouvelle extension urbaine. Et puis on a engagé en 2015 une démarche participative pour trouver un nom à notre école qui n'avait pas du tout de nom. Donc les parents d'élèves ont fait 36 propositions différentes, dont la proposition école des Barbouillons, du nom de la tourbière, et nous avons sélectionné trois propositions qui ont été ensuite soumises au vote des habitants. Et c'est effectivement le nom école des Barbouillons qui a été très majoritairement retenu. Ensuite, un travail a été fait avec les enseignantes et les élèves pour mieux connaître cette tourbière avec l'intervention d'habitants passionnés et très connaisseurs de la tourbière qui ont permis aux enfants de mieux la connaître. Et les enfants ont ensuite choisi des noms pour les salles de classe qui n'avaient là aussi pas de nom. Et donc on retrouve désormais les salles Pipi de Farlouse, Grenouilles Vertes, Trèfle d'eau, Drosera, Orchidée et Libellule qui permettent là aussi dans le quotidien de mieux intégrer cette tourbière. Dans le volet également sensibilisation des habitants, nous faisons des publications communales tous les ans, un bulletin municipal en particulier, où nous consacrons au moins une double page, soit à la présentation de la tourbière, de sa richesse faunistique floristique, mais également à l'actualité de la gestion de la tourbière, que ce soit à travers notamment des études pour mieux comprendre son fonctionnement hydrologique en particulier, parce qu'il y a effectivement encore beaucoup à connaître sur notre petite tourbière. Et puis enfin, localement, nous travaillons avec les usagers qui sont essentiellement les agriculteurs, puisque une partie des 35 hectares est constituée de pâturage. Et donc, nous essayons de travailler assez bien avec les agriculteurs. Il y a deux exploitations agricoles concernées, notamment l'une principale avec qui nous travaillons bien pour conserver un mode de gestion le plus extensif possible. Et nous allons d'ailleurs prochainement conclure avec cet agriculteur un bail environnemental qui permettra d'asseoir des conditions d'exploitation sur le long terme, qui ne changeront pas beaucoup des pratiques actuelles, mais qui permettront de mieux encadrer sur le long terme et graver dans le marbre les conditions d'exploitation agricole, d'absence d'intrants, etc. et de limitation des chargements en bétail. Donc voilà pour la partie appropriation et participation locale. Et donc, sur la diapositive suivante, j'ai voulu remettre quelques éléments sur la gouvernance à l'échelle régionale, puisque si l'appropriation et l'acceptation locale des travaux de restauration est importante, et nous allons d'ailleurs prochainement organiser une visite aussi pour que à la fois mes collègues conseillers municipaux et la population puissent se rendre compte des travaux qui sont faits pour qu'on puisse les expliquer, y compris parce que certains peuvent parfois s'interroger sur l'argent public qui sont injectés dans un tout petit milieu naturel dont ils ne voient pas forcément l'intérêt ou tout l'enjeu. C'est également cette gouvernance à l'échelle régionale avec un comité consultatif qui a été mis en place à la demande de la région, qui est l'autorité gestionnaire, en tout cas compétente en la matière. Il est présidé par une vice-présidente, il se réunit au moins une fois par an. Il est composé des collectivités, services de l'État, association de protection de la nature et personnalités scientifiques qualifiées, et il intervient à la fois sur la mise en œuvre du plan de gestion, l'autorisation des travaux, des interventions, des inventaires également, qui sont faits soit sur certaines espèces de manière périodique, soit de manière plus ponctuelle. Donc voilà, c'est une instance vraiment de dialogue qui se retrouve tous les ans et qui permet vraiment à la fois un point d'actualité sur ce qui a été fait au cours de l'année passée, et aussi de présenter ce qui est prévu sur l'année suivante. En tout cas, c'est une instance de discussion à laquelle je prends beaucoup de plaisir à participer. Ça permet aussi de remettre un petit peu en perspective le travail qui est réalisé. Le conseil scientifique, c'est effectivement le CSRPN, et les deux co-gestionnaires qui ont été désignés par la région interviennent. Alors, les deux co-gestionnaires, c'est l'association locale qui permettent de garder l'ancrage local, mais qui rencontrent quelques difficultés dans le suivi administratif et financier qui n'est pas forcément extrêmement lourd, mais c'est forcément beaucoup plus compliqué pour une association de quelques bénévoles. Et donc, nous allons reprendre ce rôle-là au niveau communal et nous substituer à cette association, qui conservera évidemment un rôle de premier plan. Et puis, l'autre co-gestionnaire qui a les pages haute ou haute loup, qui intervient pour la partie principale, à la fois avec du personnel, une conservatrice, un technicien, et qui gère l'essentiel de la partie scientifique, de suivi également des études faunistiques et floristiques. Donc, voilà pour cette échelle régionale. Ensuite, il y a la question du financement, à la fois de ces travaux, mais également de la gestion. La gestion, elle, est assurée avec des financements régionaux. Ça représente à peu près 25 000 euros par an, avec un financement à 100 % de la région Bourgogne-Franche-Comté. Financement qui sera maintenu, y compris avec la substitution de la commune à l'association pour la co-gestion du site. Donc, c'est une petite tourbière qui, en termes de fonctionnement, ne demande pas beaucoup de moyens, d'autant plus que c'est une tourbière qui n'est pas ouverte au public pour sa fréquentation, parce qu'elle est à la fois petite, sensible, et que nous disposons juste à côté, je vous en parlais tout à l'heure, de la tourbière de Frannes, qui, elle, est aménagée depuis longtemps, notamment avec un ponton pour la découverte. Et donc, ça permet de limiter, là aussi, les impacts sur le milieu naturel. Sur la question du financement, nos travaux de l'année 2020 sont financés dans le cadre du programme Life Tourbière du Jura, dont moi, je n'avais pas connaissance. Et c'est tout l'intérêt de bénéficier d'un appui technique performant, y compris historique sur notre tourbière, de l'EPAGE au Douaute-Loup, qui était un syndicat mixte précédemment. Et donc, qui, connaissant ce programme Life Tourbière du Jura, nous a intégrés dès le départ en 2014 dans les financements possibles pour notre tourbière. Donc, ce programme intervient sur l'ensemble, enfin, sur une bonne partie des tourbières du massif du Jura. Et donc, l'EPAGE est bénéficiaire associée, nous permet de bénéficier de ces fonds. C'est d'ailleurs l'un des écueils que je peux souligner, et heureusement, on arrive à le surmonter. Mais notre tourbière est située dans le Jura, sauf qu'elle dépend d'un site Natura 2000 et d'un système tourbeux de manière plus large qui est située dans le Douaute, donc autour des tourbières de Frane-Bouvran. Donc, il y a une vraie cohérence, puisque notre tourbière est un petit peu la petite sœur de la plus grande voisine. Et les structures administratives, que ce soit syndicat mixte, EPAGE, ne viennent pas jusque dans le Jura, puisque nous sommes juste une commune limitrophe. Et donc, voilà, heureusement que nous avons quelques facilités de gestion et de relationnel, ce qui permet de bénéficier à la fois de la cohérence du travail qui est fait par l'EPAGE, mais également de son appui, même en n'étant pas sur un territoire qui est membre de l'EPAGE. Mais voilà, on voit là aussi que l'une des difficultés, c'est parfois de faire coïncider nos niveaux administratifs avec les niveaux et les cohérences naturelles qui, bien évidemment, s'affranchissent de ces frontières. Et donc, sur le programme Life Tourbière du Jura, qui est financé à 50 % par l'Europe, à 36 % par l'Agence de l'eau, et également par la région et les départements du Doubs et du Jura, nous bénéficions de 20 000 euros pour le financement du déboisement partiel dont je vous parlais tout à l'heure. Et donc, vous avez sur l'image, d'ailleurs, un exemple d'annelage qui a été pratiqué sur l'un des résineux qui est à l'intérieur de la Tourbière et qui ne pouvait pas être évacué compte tenu de sa taille et de la sensibilité du milieu. Et puis, environ 40 000 euros pour les travaux de restauration hydrologique, notamment de freinage, de l'écoulement de l'eau au niveau des drains. Donc, voilà pour cette partie. Et puis ensuite, nous avons souhaité, sur proposition d'ailleurs de l'EPAGE, nous inscrire dans le réseau Ramsar, puisque le site du bassin du Drugeon est un site Ramsar depuis 2003. C'est donc le plus vaste ensemble de complexes tourbeux de France continentale et qui est reconnu site Ramsar. Et donc, nous avons, dans le cadre de l'extension de ce site, bien évidemment donné notre accord pour l'intégration de la Seigne des Barbouillons, de notre Tourbière. Donc, nous attendons l'aval pour l'extension. C'est à la fois une chance, parce que c'est une reconnaissance internationale, mais j'ai vu également ce que notait madame la députée Tufnel dans son rapport. Ça peut interroger effectivement sur le fait que c'est une « labellisation », mais qui n'emporte aucune conséquence en matière législative. Non pas que je demande des couches de législation supplémentaires, mais c'est vrai qu'au-delà de la labellisation, un suivi dans le temps peut être également intéressant. En tout cas, ce qui est intéressant, c'est d'être dans ces réseaux, y compris au niveau international, pour bénéficier à la fois de retours d'expériences qui ont été faits ailleurs dans le monde sur ce type de Tourbière, et qui nous permettent là aussi d'améliorer nos connaissances et de mieux les préserver pour la suite. Et puis enfin, sur la dernière diapositive, j'ai mis quelques-uns des défis, des enjeux ou des difficultés qu'il me semble nécessaire de relever, à la fois l'équilibre à trouver entre la préservation, la sanctuarisation de ces espaces qui sont extrêmement sensibles, mais également leur valorisation, leur promotion, parce que c'est aussi un moyen de mieux faire prendre conscience des enjeux que recouvrent ces milieux naturels pour la population. Et donc, faire comprendre ces enjeux, c'est aussi les faire accepter quand il s'agit de travaux et d'interventions sur ces milieux naturels, mais également de modifications de nos comportements compte tenu du changement climatique. Je crois également qu'il y a un discours à construire sur l'importance de ces milieux naturels, à la fois au niveau très local. C'est le cas pour nous, évidemment, avec le rôle d'épuration et de régulation de l'eau. Nous sommes en zone de moyenne montagne, mais nous rencontrons depuis trois années déjà des sécheresses très, très importantes et donc des difficultés à assurer l'alimentation en eau sur notre territoire. Et donc, c'est un vrai enjeu pour demain. Et donc, les tourbières, elles aussi, jouent un rôle fondamental. Et donc, il me semble important aussi de le rappeler aux habitants pour leur expliquer que ce ne sont pas seulement des espaces naturels qui font joli et qui participent à notre cadre de vie, mais qu'ils ont également des fonctions très, très importantes dans notre quotidien. Et puis également dans le stockage du carbone avec l'intérêt qu'elles représentent pour le stockage et la menace que le changement climatique fait peser sur la libération du carbone. Également, donc, les questions de pédagogie. Nous essayons de le faire progressivement, mais c'est effectivement toujours parfois compliqué pour certaines personnes assez réticentes de mieux connaître ces milieux. On a parfois aussi quelques difficultés à bien connaître tous les outils, en tout cas en tant qu'élu, locaux qui peuvent être mobilisés. Et donc, je parle notamment du bail environnemental parce que c'est aussi des outils qui ne sont pas forcément très utilisés, en tout cas chez nous, qui ne sont pas très largement connus. Et donc, qui nous permettront là aussi de mieux gérer ce milieu naturel. Également, la question des financements. Donc, on a un soutien qui est effectivement plein et entier de la région Bourgogne-Franche-Comté. Mais là aussi, voilà, la question, c'est la progression de ces enveloppes financières au regard à la fois des enjeux sur ces milieux naturels, mais également du nombre parfois plus important de réserves naturelles régionales. Et c'est tant mieux, mais qui, voilà, parfois se fait en enveloppe constante ou avec une insuffisante progression. Donc, voilà pour les quelques éléments que je souhaitais partager avec vous en vous remerciant de votre attention. Merci beaucoup, M. Charest, pour toutes ces précisions qui montrent bien cette imbrication entre le niveau local et les niveaux plus vastes pour une tourbière où la gestion active a été promue dès le début, enfin depuis longtemps, par les habitants de la commune. Je vois donc là, pour les niveaux d'intervention locale, vous avez largement détaillé pour ce qui concerne aussi la région. J'ai noté le fait que l'Agence de l'eau, donc un niveau, je dirais, géographique un petit peu intermédiaire, intervient notamment pour les questions de financement. Et puis, on le voit, donc lorsqu'on arrive à un niveau soit national, soit européen, bien l'intérêt porté à ces programmes européens et à un programme Ramsar. Je me posais la question, il y a la question que vous soulignez du fait d'un manque d'engagement à long terme, d'une lisibilité par rapport aux nombreuses réserves qui existent, comment seront-elles financées à terme ? Donc là, ça, c'est des questions qui se posent, voire également, je me posais la question par rapport aux structures administratives. Dans quelle mesure, peut-être liée au niveau national, les travaux que vous avez fait ou fait faire pouvaient être soit facilités, soit rendus plus difficiles par des administrations ? Est-ce que vous avez quelquefois des obstacles ou des complexités administratives ? On l'a vu avec la petite association locale qui était un petit peu débordée et vous avez repris à la commune un certain nombre de ses interventions. Est-ce que là, de ce point de vue-là, vous sentez être soutenu ou alors c'est très compliqué ? Ou est-ce que les choses se passent au mieux ? Qu'est-ce qu'en est-il ? Alors, moi, je ne ressens pas de grandes difficultés. J'allais dire, c'est surtout les pages au doux au clou. Et donc, je remercie Geneviève Magnon qui a pris le temps de répondre à un certain nombre de questions beaucoup plus techniques auxquelles moi, je n'aurais pas eu des réponses dans le fil de la conversation. Moi, je ne ressens pas de difficultés particulières. Le seul enjeu, c'est, comme je le disais, le fait de dépendre, entre guillemets, de deux territoires. C'est-à-dire, les pages interviennent essentiellement sur le doux. Et nous sommes dans le Jura. Et donc, forcément, c'est un autre interlocuteur qui est la DDT du Jura, qui a aussi parfois beaucoup moins l'habitude d'intervenir sur ce type de site. Mais à ma connaissance, on n'a pas de difficultés particulières. J'allais dire aussi parce que l'ensemble des interventions qui sont faites vont aussi dans le bon sens, celui d'une meilleure préservation des milieux. Donc, je n'ai pas connaissance de difficultés particulières dans cette partie administrative, notamment relative aux travaux. Je sais qu'on a eu un certain nombre de demandes de précision de la part de l'Agence régionale de santé pour les travaux. Mais voilà, c'est des questions qui ont été, des interrogations auxquelles il a été répondu assez facilement. Et au niveau de la loi ou des réglementations, est-ce qu'il y a des choses, comme nous avons, et je le souhaite le bon joie à Mme Tufnel, députée, qui est avec nous, est-ce que vous verriez qu'un certain nombre de réglementations, voire des lois, soient améliorées de manière à ce que la protection et la restauration au cas des chiens des tourbières soient facilitées ? À ma connaissance, non, dans la mesure où moi, je ne ressens pas de manque particulier au regard de notre expérience sur le territoire. Donc, j'allais dire, le cadre actuel me semble approprié. Après, la question, c'est aussi l'équilibre à trouver entre effectivement cette préservation et le fait de ne pas non plus sanctuariser l'ensemble des sites. Mais sinon, je ne ressens pas de besoin particulier en termes d'évolution législative. Merci. Est-ce que là, je regarde si parmi les questions certaines se rapportaient à ça. Mais il y avait la question de Jean-Pierre Thibault par rapport au site Ramsar et à l'élément touristique. Donc là, Geneviève nous a répondu sur le fait que les éléments touristiques étaient d'une certaine manière reportés au site voisin de Frannes. Quelle est donc votre vision sur place par rapport à votre site fragile, pas très grand, pas très connu, on peut le dire relativement sur place. Pour ce point de vue de l'ouverture au public, la part respectivement par exemple pour les écoliers de vos écoles communales et la part pour les touristes ou en tout cas les visiteurs qui viendraient d'ailleurs. Comment vous voyez le rôle de cette tourbière et l'évolution de ce côté-là ? Alors nous, vraiment l'idée c'est de ne pas l'ouvrir au public, de la maintenir fermée parce qu'elle est vraiment très petite, parce qu'on sait aussi les impacts que cela peut avoir sur le milieu ou les investissements qui sont conséquents pour avoir une ouverture au public dans de bonnes conditions. Donc la tourbière, nous c'est vraiment l'idée de la laisser fermée au public à l'exception d'une ou deux fois dans l'année, notamment pour la fête de la nature, pouvoir participer en permettant à une petite poignée d'habitants de découvrir. Ça a été fait en 2019, ça aurait dû être reproduit en 2020, mais la période et la crise sanitaire ne nous l'ont pas permis avec une vingtaine d'habitants qui ont visité et qui ont mieux découvert cette tourbière. Sinon, effectivement, on renvoie assez largement sur la tourbière de Frannes qui a une fréquentation et des aménagements qui sont tout à fait adaptés. Et donc voilà, l'idée c'est comme les tourbières sont quand même vraiment, les deux en tout cas sont très très proches à la fois géographiquement et en termes de système, l'idée c'est vraiment plutôt de renvoyer sur une tourbière qui elle est aménagée pour l'accueil du public dans de bonnes conditions. Et quant à notre sujet, les différents niveaux d'intervention, donc ça c'est une décision qui a été prise par vous, par également le comité de la réserve, vous n'avez pas de pression pour aller ouvrir parce que ni du point de vue de la région ni de la part d'autres, cette décision est prise, elle est respectée par les autres niveaux. Alors non, l'avantage, ce qui en l'occurrence là est un avantage, c'est que comme nous fonctionnons sur cette tourbière beaucoup en relation avec le Doubs, on n'a pas du tout de pression côté Jura, tout simplement parce que dans le Jura, elle n'est pas connue et qu'elle entre guillemets, elle sort aussi un petit peu des radars, ce qui pour le coup, en tout cas moi, me convient bien parce que ça permet d'éviter qu'on nous envoie des touristes qui ne pourraient pas de toute façon, voilà, elle est vraiment les panneaux d'affichage qui sont sa fermeture de la fragiliser avec une ouverture au public ou un attrait touristique. Voilà, on ne compte pas sur cet attrait-là, on a un territoire qui est suffisamment vaste et agréable à parcourir pour faire découvrir d'autres milieux naturels, notamment des milieux forestiers ou pour la promenade et la randonnée des milieux plus ouverts. Bien, merci. Si nous voulons respecter un petit peu le temps d'intervention, nous allons passer la parole à notre prochain intervenant. Merci, M. Serrette. Je vais laisser la parole à Catherine Grémier qui est donc directrice de l'Association nationale des élus de bassins et également qui suit le pôle relais zones humides intérieures marées-vallées-alluviales pour ce niveau que je dirais intermédiaire géographiquement en tout cas, que celui des bassins mais qui travaille également avec le niveau national et forcément aussi avec le local. Voilà. Très bien. Bonjour à tous. Je vais essayer du coup d'ouvrir la présentation. Je vais vous présenter rapidement ma structure. L'Association nationale des élus des bassins qui est une structure assez récente mais qui a été constituée en 2017 mais qui l'a été à l'initiative de l'Association française des établissements publics territoriaux de bassins qui, elle, existait depuis plus de 20 ans et qui réunissait essentiellement ou uniquement des élus et des structures EPTB et avec laquelle on a fusionné en 2019. Donc, il n'y a plus qu'aujourd'hui que l'Association nationale des élus des bassins pour travailler sur ces questions-là et qui a vraiment été constituée dans un esprit de travail en collaboration avec l'ensemble des parties prenantes de la gestion globale par bassin versant. Donc, les principales missions de sensibiliser sur l'importance des politiques de l'eau, d'accompagner, d'exiger la mise en place réelle d'une gestion globale de l'eau par bassin versant et décliner concrètement les principes de solidarité. Donc, ces principes, ce n'est pas une définition unique, mais globalement, les principaux principes, ce sont la cohérence à l'échelle hydrographique, les synergies des actions, tant dans le domaine de l'eau au sens strict du terme, donc eau, biodive, risque, mais aussi avec les autres politiques publiques, notamment celle d'aménagement du territoire et de développement économique. Les questions de solidarité, de l'interaction à Mont-Aval, terre-mer, urbain-rural, et également une notion qui est assez importante et qui a été largement illustrée précédemment, donc la subsidiarité, c'est-à-dire d'agir à l'échelle la plus adaptée par rapport à l'enjeu qu'on veut traiter et par rapport à des notions d'efficacité et d'efficience. Donc, ces dernières années, on constate une profonde évolution de la gestion de l'eau, tant sur le plan législatif, puisqu'il y a un certain nombre de lois qui ont évolué avec la création, par exemple, de la compétence GEMAPI, gestion des milieux aquatiques et prévention des inondations, la loi NOTRe qui a supprimé, par exemple, la clause générale de compétences pour les régions et les départements, la loi Ferran-Fainaut sur l'évolution des compétences assainissement et eau potable et par ailleurs, des changements très importants de la condition de l'eau, on va dire, en France, notamment dû aux effets des changements climatiques qui sont déjà visibles et on le voit clairement sur les tourbières, ça a été aussi présenté préalablement et ça, ça a des incidences sur plusieurs champs, notamment le besoin de liens beaucoup plus forts entre cette gestion de l'eau et l'aménagement du territoire et le développement économique, le fait que l'évolution législative ayant fait qu'on va de plus en plus vers une spécialisation des collectivités dans leurs compétences, au regard de cette gestion de l'eau qui impose finalement une transversalité tant, comme on vient de dire, au sein de la politique de l'eau qu'avec les autres politiques publiques, on a besoin que tous les niveaux de collectivité soient impliqués dans cette question et on l'a vu aussi préalablement sur l'implication des différents niveaux de collectivité sur la gestion locale. la nécessité d'une co-construction entre l'État et les collectivités de par les responsabilités respectives des uns et des autres qui doit s'organiser de manière pérenne et on voit aussi et clairement ça a été aussi largement illustré précédemment que toutes ces approches territoriales nécessitent de plus en plus une implication forte des acteurs des territoires y compris des citoyens. Je reviens très rapidement et ça avait été présenté dans une journée d'études dans un séminaire d'études qui avait été organisé par Mme Tufnel il y a quelques mois. Donc la gestion des sols et donc cette question de tourbière en l'occurrence aujourd'hui qui est un élément central dans la gestion de l'eau. Donc on a bien sûr un cycle global de l'eau. Alors voilà la première diapole illustre le cycle on va dire à une échelle large mais ce cycle existe aussi à une échelle infra donc du bassin et des sous-bassins et la variabilité spatiale et temporelle se traduit à la fois à cette échelle à cette grande échelle et à la fois au sein même des bassins et des sous-bassins. Donc beaucoup de facteurs qui peuvent être différents d'un territoire à l'autre donc la pluie la topographie la nature des sols l'occupation des sols et donc ce qui est important dans ce qu'on est en train de dire c'est que finalement il y a une grande variabilité spatiale et temporelle tant tout au cours de l'année que sur plusieurs années bien sûr au regard de l'évolution des cycles. Donc des moyens pour cette gestion durable des sols on a deux enjeux majeurs qui est d'une part de favoriser le stockage dans le sol le sous-sol et les nappes et d'autre part de réduire les risquiellements donc pour éviter l'érosion et réduire les risques liés aux inondations donc pour ça l'idée c'est pas du tout de rentrer dans le détail donc c'est vraiment de façon très macro donc bien sûr il faut connaître les flux il faut connaître les sols et il faut définir un plan de mesure global donc à la fois dans l'omène de l'eau et à la fois dans les politiques sectorielles qui sont concernées alors pour ça trois clés qui alors moi je les présente de façon très générale et elles ont finalement été illustrées juste avant donc la connaissance on a bien vu dans les deux premières présentations que c'est essentiel de connaître ce dont on parle donc il faut à la fois avoir une expertise globale et pérenne ce qui est important c'est effectivement on voit bien qu'on est sur des temps longs et qu'il y a besoin de cette connaissance sur ce temps long à l'échelle du bassin donc là on ne l'a pas trop illustré mais si on a eu l'illustration par les pages les pages qui travaillent à cette échelle du sous-bassin mais globalement au regard de ce qu'on vient de voir des interactions entre les différentes composantes de la gestion de l'eau on doit en fait chaque action chaque action sur une partie du sol ou de l'hydraulique impacte les autres donc on a besoin de cette vision globale donc soit en interne donc au niveau des établissements publics territoriaux de bassins en ce qui concerne les grands bassins mais qui peuvent aussi se faire bien sûr à l'échelle des épages le cas échéant sur d'autres territoires mais ce qui est important c'est bien sûr que ça doit se faire en synergie avec l'ensemble des autres acteurs qui mènent des actions d'expertise donc là on a eu l'illustration d'un projet d'un projet interreg mais beaucoup d'autres acteurs amènent des connaissances sur ces questions et ce qui est important aussi c'est d'avoir la connaissance mais aussi de la transférer donc travailler à ces questions de transfert scientifique et technique auprès des acteurs des acteurs opérationnels donc notamment les personnes qui vont agir sur les territoires le deuxième champ c'est la planification donc en fait on doit définir un certain nombre d'objectifs d'intérêt général si possible à cette échelle où là comme on vient de le dire on est au croisement des enjeux pour avoir le sens donné sur le territoire et donc là on rejoint le sens politique qu'est-ce qu'on veut faire de son territoire au regard des enjeux qui sont sur ce même territoire donc avec voilà des choix politiques à faire qui perd qui gagne comment on met en place un certain nombre de péréquations financières comment on accompagne les transitions et bien sûr l'intégration des incertitudes le contexte actuel montre bien que tout on ne connaît pas tout et on doit agir dans ces situations où il faut avancer sans avoir l'ensemble des clés des clés de connaissances le deuxième champ de cette planification c'est la co-construction c'est-à-dire qu'il faut effectivement que l'ensemble des acteurs autour d'une table autour de différents projets puissent se mettre d'accord sur les objectifs et sur les actions à mener et donc enfin le troisième champ on est bien sur cette action et l'important c'est de pouvoir agir ensemble au regard de ces objectifs donc là on est sur la question d'établir des programmes des programmes opérationnels co-construits donc là on a parlé de l'EPAGE donc l'EPAGE travaille avec la commune avec les communes mais globalement avec un plan d'action qui concerne l'ensemble des champs de la gestion globale de l'eau donc cette question de subsidiarité dont on a parlé tout à l'heure il faut avoir des programmes d'action et des maîtrises d'ouvrage qui sont portés à l'échelle des bassins d'autres à l'échelle des sous-bassins d'autres à l'échelle des EPCI ou des communes et voire même bien sûr des départements et des régions alors ce qui est important aussi dans cette action c'est que les enjeux puissent être intégrés dans l'ensemble des politiques publiques on a vu les interactions entre les politiques publiques et l'idée étant que bien sûr ça puisse être intégré le plus en amont possible pour que ces problématiques ne soient pas vécues comme des freins ou comme des contraintes mais bien comme un atout au territoire alors des améliorations pour le mieux travailler ensemble là c'est ce qu'on essaye nous de faire sur le plan national avec l'ensemble de nos acteurs à la fois de nos membres et des partenaires donc ce qu'on ce qu'on ce qu'on essaye de mettre en place c'est d'essayer à la fois d'avoir une organisation lisible et efficace donc d'abord de viser à une homogénéité nationale mais cette homogénéité qui doit être associée à une adaptation territoriale on a bien vu que les actions qu'on va faire sur le Jura ou sur le Doubs ne seront pas du tout les mêmes que celles qui seront faites en Aquitaine ou en zone de montagne donc on a et on regarde des organisations qui sont toutes différentes d'un territoire à l'autre de par justement l'histoire l'engagement des uns et des autres on a vraiment cette nécessité de l'homogénéité c'est-à-dire de pouvoir répondre aux principes généraux pour être efficace pour faire simple et cette spécialisation territoriale de pouvoir agir au plus proche des besoins des territoires et de leur organisation donc là j'ai mis plein de petits schémas mais pour montrer qu'effectivement on a une grande complexité autant au niveau des compétences donc on a parlé beaucoup beaucoup de difficultés à identifier les limites de cette compétence qui, quoi, comment et en sachant que bien sûr la GEMAPI n'est qu'une partie de la gestion de l'eau toute la question de la gestion des pollutions des étiages ça ne fait pas partie de la GEMAPI donc on a aussi ces difficultés de pouvoir travailler sur l'ensemble du cycle de l'eau et le deuxième pan de l'amélioration désolé pour la faute il manque un petit test c'est aussi de créer bien sûr les synergies entre les politiques publiques et là on est sur le fait de pouvoir avoir des liens des passerelles permanentes qui peuvent être de différents ressorts on a parlé tout à l'heure d'éventuelles évolutions législatives on pense qu'elles peuvent être utiles notamment sur des questions de compatibilité entre certains documents de planification par exemple mais on est aussi bien sûr sur des organisations sur des projets de territoire voilà un tas d'outils qui permettent de mieux travailler ensemble et de façon permanente je ne vais pas revenir là-dessus mais en fait je vous l'ai remis vous l'aurez dans le powerpoint c'est que j'ai repris les conclusions des groupes de travail des assises de l'eau alors qu'ils n'ont pas été toutes reprises dans le plan national de l'état mais qui était assez illustratif des besoins des acteurs pour mieux intégrer d'une part la gestion de l'eau dans les politiques d'aménagement d'urbanisme et foncière et d'autre part d'intégrer les politiques de l'eau dans l'agriculture Au niveau national donc on travaille sur de nombreux projets et tous nos projets visent surtout à mettre en relation les acteurs donc à la fois les acteurs de l'eau et en particulier les acteurs de gestion par bassin avec les partenaires et les personnes intéressées les parties prenantes donc on a une nouvelle initiative qu'on a lancée en début d'année qui s'appelle donc la dynamique eau aménagement urbanisme qui vise justement à mettre en relation de manière pérenne les acteurs d'une part de l'eau et les acteurs de l'aménagement et de l'urbanisme donc ce qui se traduit par des ateliers d'écologues des outils de partage de ressources et donc on a d'ores et déjà identifié huit thèmes de travail qui ont vocation à être suivis de manière pérenne aussi dans les prochaines années une autre initiative donc Francis bien sûr on est aussi partie prenante donc la NAB est structure porteuse d'un des cinq pôles relais Marre et Vallée Alluvial avec un certain nombre de travaux plus spécifiques sur les cibles élus et urbanisme et donc là on est toujours dans cette logique de mise en réseau des acteurs diffusion de connaissances des conférences un certain nombre de projets voilà j'en ai terminé je ne sais pas si alors du coup comme je suis je ne suis plus sur voilà je suis revenue est-ce que vous me voyez oui on ne te coupe pas encore mais ça devrait pas tarder je pense voilà on t'entend je vais couper le powerpoint comme ça peut-être et là vous me tournez non voilà ah super je pense que vous me voyez là oui voilà ça marche merci Catherine pour cette présentation qui montre ce rôle important d'intermédiaire tant par déjà le niveau de bassin qui est entre le local et le national et puis par ce rôle du pôle relais de l'ANEB en tant que tel on avait une question de quelqu'un qui voulait savoir quel était le statut de l'ANEB et une idée de son financement comme ça en quelques mots donc l'ANEB est une association loi 1901 donc on regroupe comme j'ai dit tout à l'heure un certain nombre d'acteurs institutionnels donc des collectivités des groupements de collectivités essentiellement et aujourd'hui encore vu que vu l'histoire on a beaucoup de PTB encore membres mais de plus en plus de syndicats de bassins on a également des EPCI on va travailler avec les régions aussi notamment en lien avec les régions de France et on a aussi des élus escalités donc des parlementaires des présidents de clés voilà on a en fait des collèges qui représentent globalement l'ensemble des différents types de parties prenantes de la gestion globale de l'eau donc notre financement en premier lieu les cotisations des membres et ensuite on a un certain nombre de projets qui sont financés par le ministère de la transition écologique par l'OFB essentiellement et après dans un certain nombre de séminaires ou de colloques on peut avoir des cofinancements très ponctuels de régions ou des agences de l'eau ou de départements on reste une petite association on est trois personnes trois salariés pour l'instant on a plutôt l'occasion d'être 4-5 quand on parle on a un gros projet en cours mais sur la formation des élus mais voilà on reste une petite association on le voit dans ton exposé tu accordes beaucoup de place à des éléments qui sont convergents à la fois la législation et son évolution l'organisation des projets de territoire l'information le lien entre le local et le moins local je dirais les différents niveaux c'est vraiment ça cet ensemble là qui fait que ça fonctionne c'est pas en marchant sur un seul pied qu'on peut arriver mais améliorer les choses ça me semble-t-il oui oui et nous notre coeur de réflexion sont bien sur ces questions de synergie et de complémentarité de politique publique on travaille très peu sur des sujets très techniques avec pour objectif ce technique en fait on est toujours bien sûr il y a toujours des sujets techniques mais on les appréhende de par leur gouvernance de par la manière dont les acteurs vont pouvoir travailler ensemble avec quels outils de partage d'expériences et bien sûr on a tout un volet plus lobbying où là on essaie d'être force de proposition pour à la fois les évolutions de lois de lois de règlements mais aussi d'outils de cadres de cadres d'organisations qui vont dans ce sens de synergie de politique publique notre atelier de ce matin parle a mis comme mot dans son titre la restauration est-ce que dans les projets qui vous arrivent vous avez des cas de figure où cette restauration pas simplement le maintien la bonne compréhension etc. mais vraiment une restauration de site vient sur le tapis très régulièrement alors nous on n'est pas maître d'ouvrage en tant que telle donc ce sont bien sûr l'ensemble de nos membres qui travaillent sur ces sujets là mais il y a beaucoup de maîtrise d'ouvrage notamment des EPTB ou des syndicats de bassins sur la restauration de milieu ça fait partie d'actions assez régulières des acteurs de bassins et à votre avis là tu mettais dans l'introduction le début de ton exposé que le changement climatique s'invite et se manifeste déjà nettement dans la pratique est-ce que c'est une pratique la restauration qui va devoir se développer pour faire face à ça ou quels autres moyens seraient-ils amenés à se développer en rapport avec ce constat des effets du changement climatique est-ce que ça va changer de ce point de vue là de ce qu'il va falloir faire en gros le changement climatique nous on travaille beaucoup sur deux des incidences qui sont en fait plutôt les événements extrêmes liés à ces changements climatiques et qui vont imposer donc à la fois les inondations et à la fois les sécheresses et qui vont finalement imposer des objectifs d'intérêt général sur les territoires et donc de définir quel volume ou pour quels usages et avec finalement quelles évolutions à la fois de l'aménagement ou des pratiques et des usages sur le territoire à accompagner donc en fait en soi la restauration des milieux c'est une des actions à mener mais qui s'intègre dans des projets globaux et qui vont être tous différents d'un territoire à l'autre ce que je disais tout à l'heure on est à la fois sur le fait il faudrait rendre homogène le système c'est à dire que pour nous il faut imposer le fait de pouvoir s'accorder sur des objectifs de territoire notamment à l'échelle des bassins et des sous-bassins mais ensuite que les actions soient vraiment adaptées à chaque territoire et à ces objectifs qui ont été définis de façon partenariale et qu'on construit en fait avec l'ensemble des parties présentes donc la restauration en soi c'est une des actions à mettre en place et qui peut être variable en fonction des objectifs à atteindre sur ces mêmes territoires après je pense aussi qu'il y a un enjeu majeur qui est aussi aujourd'hui d'éviter de détruire vraiment on est vraiment dans un il faut restaurer ce qu'on peut restaurer mais la première priorité c'est de ne plus détruire d'abord je pense que lorsque tu nous as exposé là vous êtes vraiment bien en contact avec le terrain l'information vous remonte et brasse est-ce que tu penses que c'est quelque chose qui est également le cas dans les administrations nationales ou dans tout ce auquel vous avez affaire lorsque vous voulez faire passer les idées qui viennent de la base vers un niveau plus national plus large et vice versa d'ailleurs est-ce que de ce point de vue-là j'ai l'impression que les deux niveaux se parlent se comprennent alors je pense qu'il y a une organisation de l'État qui fonctionne ils travaillent les régions les DDT les DREA le ministère il y a de plus en plus de transversalité me semble-t-il même dans les différentes réunions nationales on a je pense que l'enjeu d'une plus forte transversalité a été vu alors après je pense qu'il y a encore beaucoup d'étapes et beaucoup à faire nous ce qui nous semble vraiment important aujourd'hui c'est vraiment de créer la transversalité et la co-construction entre l'État et les collectivités et aujourd'hui nous on constate que c'est fait dans certains endroits là où les gens sont volontaires là où il y a peut-être un peu plus d'habitude de travail mais que ça reste ça reste très frileux et qu'il faut vraiment qu'on arrive à articuler le respect de la réglementation et tout ce qui est gestion de crise avec les politiques de prévention et de gestion des eaux et nous il nous semble qu'il y a encore un gros gros travail à faire là-dessus d'accord on avance un petit peu là-dessus mais c'est pas encore au coin il y a encore vraiment beaucoup à faire donc notre atelier devient à point nommé en réfléchissant à ces questions-là entre le local et le national bien je vois oui alors je regarde parmi les questions s'il y en a qui seraient en rapport avec ces éléments-là Geneviève Magnon nous écrit il y a plusieurs échelles de travail au niveau local éviter de détruire et restaurer quand c'est possible et à une échelle plus large de bassin versant s'inscrire dans des démarches qui impliquent des réflexions sur l'urbanisme et l'agriculture c'est-à-dire que la réflexion et le travail local doivent pousser à avoir un système de fonctionnement une législation etc. qui soit adaptée et qui fonctionne voilà co-construire je voyais comme mot important la planification finalement il y a un certain nombre de choses qui ne peuvent se faire bien que si l'on planifie et planification c'est pas seulement au niveau local forcément c'est également un niveau plus vaste donc c'est arriver à faire en sorte que soit bien planifier les choses en partie non ? oui oui et planifier aux bonnes échelles aussi on parlait tout à l'heure du croisement des enjeux c'est important de vraiment avoir cette vision globale à la fois de la qualité des eaux de la biodiversité associée des inondations des sécheresses d'éviter le plus possible d'avoir des visions sectorielles mais bien de croiser ces enjeux-là même si in fine et ensuite les actions peuvent être sectorielles mais pour de la planification il faut vraiment croiser ces enjeux-là alors votre pôle relais ne travaille pas spécialement sur le thème des tourbières mais c'est notre thème de ce matin est-ce que tu as eu des cas qui se rapportaient à des tourbières je ne sais pas forcément on en a puisqu'on est à peu près sur tous les territoires mais comme je disais nous on ne travaille pas spécifiquement sur des enjeux sur des approches techniques donc ça peut arriver sur certaines voilà sur certains ateliers mais on n'a pas beaucoup d'actions en lien mais on vous les laisse de toute façon madame Tufnel nous en parlera tout à l'heure et ça prend ma transition puisque beaucoup de lois de réglementation et d'organisation se rapportent à toutes zones humides il y en a néanmoins qui sont un peu particuliers et par exemple là-dedans il peut y avoir l'exploitation de la tourbe qui est quand même quelque chose de particulier pour ces milieux-là merci beaucoup Catherine pour cette contribution je vais laisser la parole à madame Tufnel qui est avec nous député de Charente-Maritime qui va nous faire son exposé sur les aspects qui l'importent et je sais qu'il y a ces derniers temps énormément de sujets qui l'intéressent et la passion dans ce qui se rapporte aux zones humides et y compris à la restauration et ses effets écoutez je remercie beaucoup de mettre en valeur mon travail parlementaire et je remercie vraiment l'invitation de Francis Muller et je salue tous les participants que je connais bien sûr pour certains alors oui je suis élue je suis élue de la deuxième circonscription de Rochefort au Nice c'est un territoire qui est entouré d'eau que ce soit par les marais ou bien le fleuve la Charente et je suis bercée depuis que je vis à Rochefort par les actions vous savez de la LPO du conservateur du littoral et maintenant de Maram Sart France dont je suis membre alors nous disposons ici d'une à Rochefort d'une station d'agunage unique en Europe ce qui est situé en bord du fleuve Charente nous avons à côté de Rochefort ce site du Brouage avec son marais unique ce marais est l'un des plus riches de France avec des zones humides emblématiques avec 1500 kilomètres de canaux et de fossés sur près de 10 000 hectares il fait l'objet d'un grand projet avec la CARO et la communauté commune de Marraine pour permettre une gestion concertée du marais impliquant tous les usagers et de l'autre côté de ma circonscription pointe le nez du marais Poitvin la deuxième zone humide de France surnommée le pays des chemins d'eau et enfin vers la Rochelle nous avons le marais de Tadon qui est situé à moins de 2 km de la Rochelle et qui fait l'objet aussi d'une renaturation dont l'objectif est de valoriser la présence de l'eau et de la biodiversité donc vous le voyez je suis tombée dans les marais et avec tous les amoureux et les gestionnaires du site cela a construit mon action à l'Assemblée nationale et à l'Assemblée nationale dès que j'étais pratiquement donc élue fin 2017 j'ai reçu la mission d'évaluer la loi biodiversité du 8 août 2016 cette loi qui est d'une importance capitale pour poser les fondements dont l'organisation actuelle de l'Office français de la biodiversité et qui met en avant vous savez bien tous les principes qui sont actuellement je dirais bousculés par l'artificialisation des sols je pense au principe ERC éviter, réduire, compenser je pense à bien d'autres sujets sur les aires marines protégées les océans etc les réserves naturelles enfin bref l'artificialisation des sols est un vrai sujet sur le qui impacte nos zones humides aujourd'hui dont les tourbières alors cette mission était passionnante et a servi des débats en commission de développement durable mais évidemment il y avait très peu il y avait très peu de parlementaires des autres commissions intéressées par le sujet et beaucoup de parlementaires sont très éloignés des questions de biodiversité donc il a fallu que la convention citoyenne parle climat que la crise Covid on en passe par là pour replacer la question de la biodiversité au même niveau je vais dire que le climat voilà alors en 2018 rappelez-vous Nicolas Hulot était alors ministre de la transition écologique il a dédié un axe spécifique ce zone humide dans son plan biodiversité et donc c'est ainsi que le premier ministre d'Edouard Philippe nous confie à Jérôme Bignon sénateur et à moi-même un rapport sur les zones humides face à un impact du changement climatique et c'est avec une équipe de spécialistes dont Jean-Marie Gillardot l'homme clé du marais de brouage et Jean-Pierre Thibault et mon collaborateur Daniel Kipmacher que nous avons lancé nous sommes lancés à l'assaut des sites des zones humides de France qui sont exemplaires en la matière alors là je vous les ai cités je vous ai indiqué il y a les basses-vallées angevines qui ont mis vraiment des projets qui rassemblent tous les acteurs pour se protéger des inondations la ville d'Angers les Ouattoring que connaît bien Jérôme Bignon l'étang du Lindre dans l'est de la France et les marins des salins de Camargue où nous sommes déplacés à la tour du Valat globalement c'est vrai que ce rapport Terre d'eau Terre d'avenir a été le déclencheur de nombreux contacts avec les territoires qui sont impactés par les zones humides et ma détermination à sensibiliser à convaincre mes collègues parlementaires et les cabinets ministériels et je continue en fait ce combat parce que vous savez que le gouvernement donc a été encore modifié bien sûr il y a de nouveaux ministres et donc je pense que aujourd'hui j'ai une parole qui semble quand même être écoutée de certains cabinets ministériels je dis bien certains et donc je fais un travail de lobbying interparlementaire qui est aussi très important alors en 2019 j'ai proposé avec Barbara Pompili à de nombreux collègues aussi parlementaires la naissance qu'on appelle les parlementaires engagés pour la nature pourquoi ? parce que nous avions le congrès mondial de la nature en juin 2020 bon il a été placé en janvier 2021 maintenant il est redéplacé mais sur ce sujet-là nous avons voulu monter en compétence sur ces sujets et donc c'est ainsi qu'avec Sébastien Moncor les gens de l'UICN nous avons et le ministère de transition écologique organisé des petits déjeuners pour qu'on passe parler de tous les sujets qui étaient l'objet des résolutions de l'UICN et donc depuis on a organisé aussi pas mal de petits déjeuners dont je vous en parlais dont un sur les solutions fondées sur la nature les iodes humides les tourbières et les mangroves alors bien sûr tout ça avec l'appui des scientifiques des associations environnementales des spécialistes des zones humides et les solutions fondées sur la nature sont devenues pour moi en tout cas un axe de travail qui à mon sens répond à toutes les problématiques de la sécheresse des inondations par le rôle essentiel déjà des zones humides qui sont une solution fondée sur la nature et du rôle aussi exemplaire des tourbières par rapport à la captation du carbone j'ai ensuite continué mon lobbying interne pour convaincre à la fois lors de mon dernier rapport sur les conflits d'usages de l'eau en période de pénurie ou alors aussi dans la mission d'information sur la restauration de l'étang de mer qui a fait justement le rapport vient de sortir la semaine dernière qui fait la part belle aussi aux solutions fondées sur la nature et aux zones humides je me réjouis aujourd'hui de voir aussi de quelle façon les médias s'emparent du sujet c'est important j'ai l'impression qu'on en voit on voit beaucoup plus d'articles comme cet article je ne sais pas si vous l'avez vu lu dans le monde ce week-end qui explique je le cite le court termisme du politique car les calculs économiques ne savent guère valoriser le capital naturel et ça je trouve que c'est tout à fait juste parce que je cite ce qu'il dit dans l'article l'état s'obstine jusqu'à présent à ne pas voir que les coûts évités par un investissement public dans l'ingénierie écologique la dépollution de l'eau la lutte contre les crues eh bien on en fait un réel investissement d'avenir et je pense que c'est ça et le fait de ne pas voir les co-bénéfices apportés par les zones humides dont les tourbières en tant que zone tampon éponge naturelle la capacité à stocker le carbone je pense que tout ça est une grave erreur mais l'évolution vient je pense que c'est quand même déjà il y a des étapes des pas qui avancent bien dans notre rapport pour revenir à notre rapport Terre d'eau Terre d'avenir avec Jérôme Bignon nous avons proposé je le cite trois recommandations je vais vous en citer trois le doublement dix ans du nombre de zones humides françaises d'importance internationale désignée au titre de la convention RAMSA le deuxième qui avait été cité aussi vous l'avez dit Catherine Griller c'était tout à l'heure lors des assises de l'eau de restaurer cent mille hectares de tourbières dans le cadre du programme national de restauration et le troisième c'était proposer des projets de valorisation de terre d'eau accompagnés de paiements pour services environnementaux l'idée c'est d'encourager à protéger c'est-à-dire prendre conscience que l'impact du changement climatique et bien elle nous oblige à reconsidérer les zones humides et l'artificialisation des sols alors tout ça mon chemin si vous voulez pour vous expliquer c'est vrai qu'il a bien été semé d'embûches et de petites victoires quand même pour tout ça pour vous dire que j'ai proposé un certain nombre d'amendements lors des projets de loi de finances 2020 sur les tourbières pour les exonérer de taxes sur le foncier non bâti avec une petite victoire l'an dernier sur la taxe additionnelle sur les tourbières où j'ai réussi à faire passer cet amendement mais globalement on voit qu'il est nécessaire de représenter en 2021 ces amendements donc je vais vous les citer j'en proposais deux sur les tourbières c'est d'exonérer d'étendre aux tourbières l'exonération de la taxe foncière sur les propriétés non bâties à hauteur de 50% c'est déjà applicable aux prairies naturelles et aux marais et sur délibération de la collectivité locale ou de l'EPCI de porter cette exonération à 100% ou bien sur délibération de la collectivité locale de l'EPCI de porter l'exonération à 100% uniquement sur les tourbières et puis rester en cohérence avec ces deux précédents amendements je vais proposer de cesser d'assimiler les tourbières aux carrières ou aux mines dans l'article 8393 du CGI l'État s'étant engagé à mettre fin justement à la filière de la tourbe du terreau à court terme et pour moi si vous voulez ce que je voudrais quand même leur expliquer c'est que les tourbières vous l'avez dit beaucoup mieux que moi qui ont un rôle majeur dans l'atténuation du changement climatique que ce soit la séquestration de carbone le filtre naturel des réserveurs de biodiversité tout ça le ministère de la transition écologique est vraiment conscient mais il est vraiment très compliqué aujourd'hui de justifier ces amendements alors on a essayé de les évaluer de les estimer avec Guillaume Saint-Denis fiscaliste on a pris donc déjà la base que vous nous aviez indiqué selon le pôle relais tourbière que la France abrite au maximum 100 000 hectares de tourbière et si on prend une valeur haute de 3 000 euros l'hectare la valeur foncière des tourbières françaises serait de 300 millions d'euros on considère en général que la TFNB représente à 0,2 à 0,3% de la valeur du bien donc le montant total de la TFNB acquitté par les tours d'hier serait donc au maximum de 900 000 euros alors on sait que certaines tourbières appartiennent déjà à des communes ou à des départements les ENS notamment et à des régions d'autres à l'État également dans ces cas la TFNB se traduirait par une économie pour l'État sachant que de plus que plus que de nombreux tourbières sont exonérés de TFNB car elles sont situées en zone naturelle remarquable comme Natura 2000 les parcs nationaux ou les IEP donc nous on a estimé raisonnable d'estimer ça à 500 000 euros le coût de la mesure on sait qu'en France la dégradation des tours d'hier émet 2,7 millions de tonnes de carbone par an selon l'ICN sachant alors on a fait une estimation également que la tonne de carbone sur le marché européen est de 25 euros les tours d'hier émettraient 67,5 millions d'euros de carbone par an et si on retient le coût budgétaire que je vous ai indiqué tout à l'heure de 500 000 euros de TFNB et si l'on suppose que la suppression de cette incitation néfaste pour les tourbières permettra d'éviter leur dégradation le coût de cet amendement serait alors de 1 euro de dépense budgétaire pour 135 non relargués sous la forme de CO2 vous le voyez c'est un on a des difficultés mais en fait on essaye d'être très précis dans l'approche que nous avons auprès du ministère de la transition écologique pour démontrer l'intérêt de protéger les tourbières voilà ce que je vais vous dire sur ces tourbières et sur le projet de loi de finances 2020 et 2021 pour lequel je vais continuer à présenter donc ces amendements il y a eu aussi un autre élément qui est quand même important c'est la grande victoire que nous avons eue l'an dernier à la création de l'OFB puisque nous sommes revenus sur la définition des onomies qui prévoit le critère alternatif nous avons eu également un point et un point je l'ai indiqué le PJL ASAP c'est le projet de loi sur la simplification de l'action publique et là j'ai vraiment des points d'inquiétude puisque là on va le passer en hémicycle très prochainement on revient sur le droit de l'environnement tel que sur le principe de non-régression enfin on va autoriser par exemple le début des travaux avant l'obtention de l'autorisation environnementale et XX propositions d'Alinea dans cette loi qui remettent en cause vraiment la protection des onomies il faut le dire et donc il faut être très très vigilant et j'assire aussi votre attention pour nous aider à cette vigilance par contre un point de succès que je voudrais vraiment vous reparler dont je suis très fière c'est celui de l'inscription récente la semaine dernière des solutions fondées sur la nature à l'article premier du rapport annexé de la loi sur la recherche parce que dans cet article premier on parlait beaucoup des océans et des forêts et on ne faisait pas le lien donc j'ai déposé un amendement pour démontrer que les zones humides les tourbières les solutions fondées sur la nature sont un élément aussi important que pour l'impact du changement climatique que l'océan et la forêt en axe de recherche pour demain par rapport à l'impact du changement climatique et là j'ai eu donc cet amendement a été adopté et je me ravis qu'il soit inscrit dans une loi même si on sait bien que les solutions fondées sur la nature ne sont qu'un concept mais en attendant voilà il y a quelques petites avancées et puis enfin j'ai présenté déposé une proposition de loi sur la préservation de la ressource en eau au moyen de solidarité sur la nature et ça je le défendrai en mars 2021 et sur ce sujet là je vais présenter la question de la filière d'exploitation de la tourbe car l'objectif final serait bien de stopper l'exploitation de la tourbe dont les conséquences du retournement sont assez dramatiques sur le relargage de CO2 et ce sera l'occasion justement de travailler je sais que le ministère de la transition écologique est déjà aussi assez sensibilisé par rapport à ça je vais essayer de rencontrer aussi les filières la filière tourbe sur ce sujet là pour voir de quelle manière on peut avancer et trouver aussi j'allais dire des alternatives à cette matière première l'abandon d'une tourbière exploité à des fins d'extraction offre l'occasion on l'a dit de créer de nouveaux usages du milieu aussi parce que si elle est trop dégradée on peut imaginer peut-être certainement et vous le savez d'autres possibilités pour réutiliser ces terres je crois vraiment personnellement au projet de territoire c'est là où ça se passe dans les territoires et je pense je crois aussi évidemment mais avec beaucoup de conviction aux vertus des tourbières comme solution fondée sur la nature c'est une évidence pour moi c'est les gestions des tourbières comportent des enjeux ce qu'on a dit économiques écologiques climatiques qui sont complexes c'est certes c'est compliqué et on a besoin en tant que parlementaire d'avoir une bonne connaissance de ces sujets-là je me sens souvent un peu seule en parlementaire pour les connaître et en parler j'étais à convaincre encore autour de moi mais je pense qu'il est déterminant de continuer à expliquer et à convaincre aussi autant les parlementaires que les ministères je pense que on en parle beaucoup notre économie passe par des territoires le territoire résilience par la résilience des territoires beaucoup nous devons mobiliser toutes les énergies locales vous aussi je sais que vous êtes un acteur et des acteurs exceptionnels sur ce sujet-là il faut mobiliser durablement sur le long terme pas par un coup je crois que là on contribue déjà au fur et à mesure à apporter quand même beaucoup d'éléments parce que moi j'en suis convaincue ces terres d'eau on l'a déjà dit avec Jérôme Bignon ces terres d'eau sont bien des terres d'avenir voilà je vous remercie de votre attention et bien c'est nous qui vous remercions Mme Thoutenel pour cette intervention tout à fait complète et puis qui montrait votre implication dans le sujet on l'a vu dès le début vous avez fait part de ce que il était quelque part difficile pour les parlementaires de s'intéresser déjà à la question et ensuite d'être informés je pense que c'est notre rôle dans les pôles relais dans nos associations dans tous ceux qui sont ici y compris un programme comme Kerbit qui a besoin de nous apporter des informations précises scientifiques complexes on l'a vu dès lors qu'on entre dans les chiffres ces chiffres vous en avez cité quelques-uns on en reparlera cet après-midi sur les aspects vraiment économiques puisque c'est le thème de notre débat de cet après-midi dans quelle mesure justement lorsqu'on en vient aux chiffres y compris là les tourbières on montre leur rôle important et donc c'est pas une chose qui est la plus facile d'arriver à transcrire ce qui se passe sous forme de chiffres pour être plus convaincant notamment pour les sphères où c'est d'abord le chiffre qui compte si je peux dire j'ai relevé avec intérêt également avec un petit peu d'anxiété sur la suite les questions de la non-régression de la législation nous avons été amenés à plusieurs reprises à en discuter ces derniers temps on voit qu'il y a des tendances des poussées pour que cette législation qui se construit patiemment et bien soit parfois balayée le fait d'avoir pu revenir sur leur regard sur les zones humides non seulement avec l'utilisation double de la végétation et des sols mais l'un ou l'autre ça semble un petit peu technique cela mais c'est quelque chose qui a été très important donc chaque fois qu'on arrive à avoir une législation qui s'améliore il peut arriver à la conserver donc il y a plusieurs éléments qui sont importants dans tout cela on n'a pas tellement parlé le niveau européen est venu à différents moments mais lorsque vous abordez la question de l'exploitation de la tourbière et de la tourbe je crois que c'est là vraiment encore un des niveaux où si l'on voulait travailler au seul niveau français on ne pourrait pas être complet puisqu'il s'avère que la très grande majorité de la tourbe qui est consommée en France vient d'autres pays européens donc on vit sur le dos un petit peu des tourbières d'autres pays donc je pense que là aussi lorsqu'on réfléchit à tout cela on a besoin aussi même en général de s'entendre avec nos collègues des autres pays et que les législations aussi soient mises en conformité de manière à ce que on ne fasse pas une interdiction complètement en France alors que cela pourrait se faire ailleurs et qu'on importe simplement les destructions d'ailleurs je suis tout à fait d'accord avec vous il faut être très prudent sur ce sujet là surtout qu'elles sont toujours inscrites comme des carrières et des mines ces fameuses tourbières donc voir avec vous l'intérêt peut-être travailler avec vous voir l'intérêt de comment peut-être les sortir des carrières et des mines pour limiter peut-être l'extraction ou leur exploitation voilà je ne sais pas mais bon c'est des sujets sur lesquels moi je suis tout à fait disposée de travailler avec vous pour trouver les bons arguments et les bons éléments c'est vrai que notre pays prenne également ça comme argument on a toujours des tendances à voir une diminution quand même de l'exploitation des tourbières les Irlandais ont fait des avancées en ce sens là Naël qui est avec nous pourrait nous en parler justement puisque l'Irlande est dans notre projet Carbit maintenant l'étape qui vient d'après c'est effectivement cette restauration parce que si bien sûr on a besoin de conserver les tourbières et les zones humides qui sont déjà en bon état dans le cas des tourbières qui sont détruites le simple maintien en un état dégradé ne suffira pas donc là merci dans le cadre du rapport d'avoir prévu la restauration des 100 000 hectares de tourbières ensuite là il va y avoir vraiment je ne sais pas comment vous voyez ça par rapport parce qu'on va voir maintenant si on peut arriver à mettre ça en place une autre étape pendant laquelle il va falloir faire le lien entre la volonté nationale si elle s'affiche vraiment sur cet aspect là et puis le travail de terrain alors comment avez-vous peut-être pu en discuter avec d'autres personnes concernées comment vous verriez le passage d'une volonté qui doit d'ailleurs s'affirmer dans les politiques nationales à la réalisation concrète est-ce que là je crois que là il va y avoir des étapes quand même importantes qui vont se passer pour 2021 ce sont d'abord le projet de loi qui va sortir par rapport à la convention citoyenne et recommandation de la convention citoyenne et Barbara Pompili veut intégrer la question de la ressource en eau de manière très claire sur ces dans ses actions son projet de loi et la restauration des zones humides sera certainement un sujet pour lequel moi je vais veiller et donc c'est peut-être aussi à nous au niveau en tant que parlementaires de veiller à ce que dans le projet de loi on intègre ça mais c'est plutôt aussi au niveau européen parce qu'on le voit bien sur les projets inter-reg c'est plutôt là où il y a des choses qui se passent et donc il faudrait à mon ami il faut aussi faire un lobby européen et c'est un petit peu plus compliqué mais convaincre aussi nos parlementaires européens et peut-être élargir ce genre de conférences que l'on fait ce matin je trouve que c'est très intéressant de l'élargir aussi aux parlementaires européens c'est le moyen mais en attendant il faut être très vigilant parce que les gens qui sont convaincus les ministres passent changent ça bouge très très vite heureusement que nous avons quand même des services du ministère de transition écologique je l'avoue qui sont vraiment très très solides et qui ont une très grande connaissance de ces sujets mais ne pas obliger de convaincre parce que de manière l'impact du changement climatique sur la ressource en eau va être un sujet qui va être récurrent chaque année nous allons en parler il nous faut donc trouver le moyen de convaincre encore et encore chaque année donc ce sera un travail de longue haleine mais je pense qu'on y arrive petit à petit je vois qu'au bout de trois ans les pierres commencent enfin on pose les premières pierres enfin déjà elle a été posée mais je continue mais voilà c'est par la répétition la conviction pour lancer des programmes et demander à ce qu'on mette les moyens parce qu'il faudra mettre les moyens on l'a vu elle l'a très bien dit Catherine Guerrier là aussi la ressource en eau est impactée on a besoin d'une ressource en eau en quantité suffisante et en qualité suffisante et on voit bien le rôle des zones humides et aussi des tourbières merci Jean-Pierre Thibault nous fait part aussi de l'importance de la délimitation des zones humides dans les plans locaux d'urbanisme c'est vrai qu'on a fait le constat que nos tourbières ne sont pas assez bien délimitées sur le territoire national c'est d'ailleurs le sens d'un projet que nous avons pu déposer je pense aussi on ne l'a pas évoqué jusqu'à présent la politique agricole commune beaucoup d'éléments sont influencés par l'usage agricole qui est fait et là aussi des propositions ont été faites dans le cadre d'une amélioration de la politique agricole commune qui tiennent compte des tourbières alors pour la France c'est des surprises qui ne sont pas énormes il y a des pays du centre ou du nord de l'Europe où cela représente quelque chose de conséquent nous avons été amenés dans différentes sphères à faire des propositions en ce sens-là on le voit là que encore une fois le passage d'un niveau local à un niveau national puis européen est important vous avez parlé du programme Interreg et on est dans un de ces programmes nous avons avec nous Geneviève Magnon et d'autres personnes qui travaillent sur des programmes de type Life qui sont toujours importants à ce sujet-là le programme Life Tourbières du Jura se termine mais d'autres commencent un autre à grande échelle est fait dans les Hauts-de-France ce sont des zones où les tourbières sont plus abîmées souvent puisque donc une utilisation agricole l'urbanisme etc. ont été très vastes la présentation initiale de Sébastien Gogo était intéressante aussi dans le fait qu'il est parti assez vite sur les tourbières acides à Sphègne nous avons aussi sur des surfaces à peu près aussi grandes des tourbières alcalines des tourbières basses qui sont présentes celles-là il ne faut pas qu'on les oublie non plus elles ont aussi un grand rôle dans la préservation donc ayant bien en tête l'ensemble des types de tourbières lorsqu'il s'agit aussi bien de la gestion que de la restauration permettez peut-être ajouter un mot sur les paiements pour services environnementaux qui me paraissent essentiels c'est vraiment un sujet qu'il faut mettre en avant avec les agences de l'eau on sait qu'elles ont quelques millions aujourd'hui nous avons un problème Mme Tufnel a été coupée c'est pas si quelqu'un d'autre a une autre question on reprendra la question et la proposition de Mme Tufnel sur les paiements pour services environnementaux quelqu'un a-t-il une autre question à poser ou un apport à faire par oral reprenons le fil par oral si vous voulez bien si quelqu'un a une question oui moi j'ai une question Florence Arrette maire de Mignot-Villard vous parliez justement de la délimitation des zones humides et des tourbières dans les documents d'urbanisme mon interrogation elle a trait justement à cette sanctuarisation des tourbières et des zones humides et avec parfois des difficultés rencontrées de l'autre côté au-delà des très grandes zones humides sur les toutes petites zones humides qui sont parfois en contexte urbain et où la question soit de leur conservation mais du coup ça bloque parfois y compris du foncier en dents creuses et donc ça oblige parfois à conduire à des extensions urbaines pour des zones humides qui après délimitation et après étude font parfois quelques dizaines de mètres carrés et donc je n'ai pas moi-même cette connaissance-là mais sur l'enjeu aussi que représentent ces toutes petites zones humides ou si elles représentent un réel enjeu ou s'il ne vaut pas mieux mettre un peu plus le paquet entre guillemets sur les plus vastes zones humides qui elles seraient vraiment à sanctuariser Je crois que c'est une question difficile qui est à poser et qu'on voit souvent sur le tapis c'est-à-dire qu'on se rend compte que de grandes zones humides maintenant sont souvent bien répertoriées et protégées mais pour ma part le débat ouvert je pense qu'il est important aussi d'avoir un réseau de petites zones humides car ils y participent alors sans entrer dans celle peut-être de quelques mètres carrés mais ce n'est pas simplement si on devait prendre les quelques-unes qui ont été citées à un moment par exemple qui ont pris Mme Tiffenel avec les marées de l'Ouest la Camargue, etc. il est bien évident que ce n'est pas que ces grandes zones-là qui sont à considérer mais tout un ensemble de zones humides qui sont présentes sur le territoire national maintenant ensuite lorsqu'on en arrive au mètre carré c'est vrai que là on finit par toucher la question beaucoup plus délicate et qui se pose à un maire lorsqu'il a organisé le développement de son territoire je pense qu'il faudrait déjà arriver à ce qu'on connaisse l'ensemble de ces zones humides déjà de celle d'un hectare avant qu'on arrive au mètre carré parce qu'on n'en est pas encore tout à fait là ensuite je crois qu'il faudrait installer des instances de concertation pour voir là où le phénomène est important là où on a besoin de protéger d'une manière forte et là où une prise en compte simplement peut être à faire Jean-Pierre tu voulais intervenir ? Oui merci Francis Frédéric tout à l'heure a parlé de sa proposition de loi c'est vrai qu'elle n'a pas parlé de tout ce qu'elle fait qui est énorme mais d'un article de cette proposition de loi qui concerne justement la délimitation des zones humides dans les documents d'urbanisme alors cette cette clause qui se retrouve dans cette proposition de loi nous a été inspirée par des exemples bretons où certains sages ont rendu nécessaire dans les PLU ou les PLUI une telle délimitation la seule chose qui était demandée est de fournir à la commission locale de l'eau du sage le compte rendu de la concertation en d'autres termes le PLU c'est du droit local c'est pas un droit imposé par c'est du droit local mené et solidifié dans un texte après concertation cette concertation permet de détecter les enjeux du patrimoine naturel du territoire et d'identifier précisément les parcelles qui doivent être ou non protégées il est évident qu'on ne va pas en faire un système il est évident qu'on va peser l'intérêt d'une limitation de l'extension et de l'artificialisation globale des sols et la nécessité de respiration interne peut-être de nature en ville ou de nature dans les villages la dent creuse n'est pas forcément le comblement de la dent creuse n'est pas forcément la solution à un urbanisme rural de qualité ça dépend des secteurs dans certains secteurs on peut avoir des parcelles intra-urbaines extrêmement importantes pour densifier les parcelles voisines seront donc vues sur un espace de nature préservée dans ce cadre là je pense au marais de Tadon dont a parlé Frédéric tout à l'heure c'est en plein coeur de la Rochelle qui est à quelques dizaines de mètres de la gare de la Rochelle et qui est un endroit absolument merveilleux autour duquel précisément les terrains à construire ou à densifier peuvent être valorisés ceci peut se transférer à l'échelle d'un village si il y a une difficulté d'échelle évidemment mais je veux dire qu'il n'y a pas de il n'y a pas de nécessité de ce que propose finalement cet article de loi éventuel c'est bel et bien adapté aux tourbières parce que précisément la tourbière c'est rarement des espaces les grands marais de l'ouest les grands marais les grandes lagunes les marais alluviaux des rivières sont d'une autre échelle la tourbière c'est petit enfin pas toujours enfin dans notre pays en tout cas Francis me semble-t-il c'est petit c'est souvent petit une petite taille nécessite un texte adapté qui encore une fois n'est que du droit local et non pas et à partir d'un projet local de mise en valeur et de valorisation du patrimoine naturel local Merci Jean-Pierre Catherine Grémier a demandé la parole pour l'ANEM Catherine Oui re-bonjour oui c'était juste pour un peu compléter ce que tu disais effectivement il y a cette question de nature ordinaire qui revient beaucoup dans les discussions et dans la connaissance des territoires et finalement c'est plutôt les questions de maillage et de connexion d'interconnexion et de maillage et de services rendus global sur un territoire qui est travaillé à l'échelle des bassins des sous-bassins et avec bien sûr les communes et les intercos et de voir justement comment on fait le lien entre ces enjeux finalement tout niveau confondu de taille finalement de la nature et de ces espaces humides avec les choix et les stratégies d'urbanisme sur le territoire donc c'est pas tellement une question de taille ou de petits bouts on est vraiment sur la connexion entre tous ces milieux et le maillage de ces milieux au regard d'une stratégie d'urbanisme sur un territoire Merci je vois qu'il y a encore des mains levées c'est Geneviève a demandé la parole c'est ça oui c'est toujours sur ce que vient de dire Catherine l'histoire de la dent creuse c'est un petit peu un cas particulier mais garder garder une petite zone humide et aller urbaniser tout ce qu'il y a autour ça va peut-être faire péricliter la zone humide en question puisqu'on aura urbanisé son bassin versant donc on en est toujours à ces notions d'échelle c'est qu'on fait on essaye de faire dans le meilleur des cas des cartes de zone humide mais il y a la dimension fonctionnelle qui fait qu'une alimentation en eau de zone humide elle peut venir de très loin et que si on n'a pas toutes ces connaissances on peut quand même faire encore des âneries donc il y a ces notions de bassins d'alimentation que ce soit de surface ou souterraines qui doivent entrer en ligne de compte absolument et c'est la grande difficulté on n'y est pas du tout encore pour le moment mais il faudrait tendre vers les Pays-Bas ont des mauvaises expériences là-dessus sur des restaurations de tourbières qui ont été tentées et en fait c'est de l'alimentation en eau potable qui avait complètement fait basculer la tourbière vers autre chose parce qu'on a puisé dans sa zone d'alimentation c'est problématique très compliqué et je ne sais pas quand est-ce qu'on y arrivera mais c'est des prises en compte vraiment à voir sur le long terme Merci Geneviève je pense que nous allons clore notre exposé de ce matin je vous rappelle que Jean-Pierre Thibault nous fera un petit retour en fin d'après-midi enfin plus exactement vers 15h30 de cet atelier comme celui de cet après-midi je vous donne rendez-vous à vous tous qui en tout cas le pouvait à 14h pour l'aspect économique que nous nous aborderons de 14h à 15h30 merci bon appétit et à bientôt au revoir bien alors nous allons démarrer puisqu'il est à 13h59 on va attendre une minute si les personnes se connectent qui ne sont pas encore arrivées avec nous ce matin on sent une vraie influence de la Suisse ah ce matin nous avions une intervention un ensemble de trois présentations sur les aspects des niveaux de fonctionnement d'intervention sur la restauration et la gestion des tourbières après une présentation par Sébastien Gogo du programme Capitle qui nous permet d'échanger et cet après-midi nous allons voir un nouvel aspect quels modèles économiques pour les tourbières françaises donc là nous allons avoir cet après-midi donc monsieur Daniel Gilbert qui a c'était déjà exprimé tout à l'heure là un instant un instant monsieur Christen Ratt tous deux professeurs à l'université de Franche-Comté qui vont échanger alors ce que j'en ai compris ça va être un échange qui va pas seulement se faire par des présentations successives mais des prises de parole alternées et nous aurons un large débat entre eux avec vous sur la base de vos questions par oral ou par écrit sur ce sujet là bien Daniel es-tu prêt à commencer très bien voilà je laisse la parole donc je vais ouvrir mon partage vous allez me dire si vous voyez bien tout le monde oui tout à fait il n'y a pas de soucis oui très bien alors donc bonjour à tous je vais vous dire un tout petit peu vers la gauche mais enfin je pense que la plupart des diapos doivent être compréhensibles ouais en fait elles sont c'est un je vais utiliser un powerpoint que j'avais fait à l'invitation de Ramsar et de Geneviève qui est là si j'ai bien compris et du coup j'ai laissé l'ensemble parce que c'était plus facile pour moi de gérer de parfaire toutes ces diapos donc j'en ai rajouté pas mal mais vous allez voir un certain nombre de choses qui sont déjà faites et comme c'est une présentation en 16 neuvième je ne sais pas pourquoi là ça ne prend que le pas 16 neuvième mais ce n'est pas très grave parce que j'ai tout mis au centre pour que normalement tout passe voilà donc ça vous va Francis ou vous voyez bien Francis ne répond plus oui c'est bon on voit c'est bon donc je vais faire cette présentation que j'avais faite pour le le séminaire Ramsar je vais la faire avec Christian Hatte qui est économiste à l'université de Franche-Comté donc je nous présente rapidement moi je suis écologue spécialiste du fonctionnement des tourbières et depuis trois ans je travaille sur ces questions de réduction des émissions de gaz à effet de serre en utilisant la restauration des tourbières et je travaille avec des chercheurs à l'INRA de Dijon qui sont des socio-économistes donc surtout des économistes notamment Valentin Bellassène qui est à l'INRA de Dijon et je travaille aussi avec Lionel Thomas qui est professeur d'économie à Besançon et qui lui est spécialiste des incitations Lionel Thomas n'étant pas là j'ai demandé à Christian s'il pouvait venir nous secourer sur la partie économie parce que je travaille avec Christian sur des questions d'incitation qui ne sont pas pour les tourbières mais pour la conversion à l'agriculture biologique mais en réalité du point de vue économique c'est guère différent c'est un petit peu spécifique quand même les tourbières il y a des choses assez particulières mais sur la question de la théorie des incitations évidemment ça se ressemble beaucoup alors moi je ne suis pas du tout spécialiste de ça j'essaye de comprendre ce que je dis c'est pas facile Christian il est spécialiste de ces questions là et du coup il pourra vraiment vous répondre sur des choses un peu compliquées que moi je ne pourrais pas faire voilà donc je vais vous parler de cette contribution potentielle des tourbières françaises à la réduction des émissions de gaz à effet de serre et je vais aller assez vite évidemment sur les tourbières parce que je crois que vous connaissez assez bien ça je vais quand même vous faire quelques petits rappels pour qu'on soit bien clair sur comment je vois les choses donc évidemment les tourbières sont des puits de CO2 des puits de carbone puisqu'elles font fixer à peu près 10% de la photosynthèse sous forme de tourbe et on est dans des histoires de 300 kg de carbone par hectare et par an en réalité c'est un petit peu variable on parle souvent de 0,2 0,5 tonnes par hectare et par an mais on a globalement une entrée de CO2 dans la tourbière et ça ça provoque sur le très long terme un refroidissement puisque ça soustrait du carbone du CO2 de l'atmosphère mais en réalité les tourbières sont aussi émetteurs de CH4 ce qui veut dire qu'à l'échelle du climat à l'échelle des enjeux climatiques à court terme à court terme on parle de dizaines d'années donc on va dire 20, 30, 40 ans en réalité les tourbières sont quasi neutres vis-à-vis des gaz à effet serre c'est-à-dire que si on prend en compte la durée de vie du CO2 la durée de vie du méthane dans l'atmosphère et si on prend en compte leur capacité à réchauffer l'atmosphère en réalité le CO2 le fait d'en capter ça va refroidir le fait de rejeter du CH4 ça va réchauffer et les deux s'annulent ce qui fait qu'en gros on est à quelque chose qui est neutre ou qui n'est pas très important du point de vue du changement climatique donc la grande question de la restauration des tourbières vis-à-vis du carbone la question globalement des tourbières vis-à-vis du carbone c'est pas tellement il faudrait par exemple augmenter la surface des tourbières pour fixer plus parce que ça n'aurait pas d'effet par contre il y a une action très très forte à avoir au niveau des stocks qui sont accumulés et qui eux sont absolument cruciaux pour ces questions de réchauffement climatique et de tourbières et donc on est bien dans un enjeu qui est de préserver la tourbe existante aussi bien dans les tourbières non perturbées que dans les tourbières très dégradées ça vous le savez à peu près tous mais je le rappelle les tourbières c'est 3% des terres 300-500 gigatonnes on a à peu près 750 gigatonnes dans l'atmosphère 1500 dans les sols ce qui nous fait à peu près un petit tiers du carbone des sols du monde qui sont dans les dans le du un petit tiers du carbone des sols qui sont dans les tourbières et puis un peu moins que que ce qu'il y a dans l'atmosphère que la moitié de ce qu'il y a dans l'atmosphère on sait que c'est 3% pour donc pour un tiers du carbone des sols on a commencé à faire des calculs pour la France j'en parlerai un peu tout à l'heure on a travaillé beaucoup avec Francis Nuller et puis avec les conservatoires d'espace naturel notamment celui de Franche-Comté avec tous les partenaires du live tourbière du Jura et donc on y arrive à peu près à ce qu'il y aurait de 0,2% de la surface et 5% du carbone total des sols en France dans les tourbières donc ce sur quoi je veux vraiment insister c'est qu'il y a un double enjeu sur la restauration des tourbières en France d'une part travailler sur la diversité sur l'eau sur la qualité de l'eau et là il est assez logique de travailler sur des tourbières qui sont peu perturbées ou qui ont encore des bonnes têtes de tourbières mais si on veut travailler sur la question de carbone alors plus la tourbière est abîmée et plus l'enjeu est important et ça c'est un changement de paradigme parce qu'on a beaucoup travaillé sur la restauration des tourbières qui vont bien et en fait il faut maintenant avoir une action très forte et surtout très rapide parce que c'est en train de partir à grande vitesse sur les tourbières qui sont très dégradées donc ça nous amène à que faire tourbière intacte ça se protège une tourbière dégradée ça veut dire que si on la restaure on devrait revenir vers quelque chose qui ressemble à une tourbière fonctionnelle tourbière très dégradée par exemple avec du maïs dessus ou des champs de patates et bien c'est clair que ça ne va pas être facile de revenir rapidement à une tourbière mais par contre on peut réhabiliter pour aider à stocker l'eau le carbone et le reste donc finalement quand on protège une tourbière qui va bien il n'y a pas de modification du bilan d'émission des gaz à effet de serre parce qu'en fait on protège on ne change rien sur une tourbière dégradée ou très dégradée on va modifier le bilan et du point de vue économique évidemment il faut que l'action soit additionnelle c'est à dire que si c'est simplement pour dire on a un système mais on ne fait rien de spécial et par conséquent payez-nous la fixation de carbone ça ne marche pas il faut absolument qu'il y ait une action qui entraîne une modification du bilan des gaz à effet de serre et donc il va falloir qu'on se concentre sur ces tourbières dégradées donc les premières on les protège les deuxièmes on les restaure les troisièmes on les réhabilite alors pour quel bilan on a travaillé il n'y a pas beaucoup de publications en fait sur la quantité de CO2 équivalent par hectare par mètre qui est disponible il y a une publication d'un allemand qui permet de vraiment progresser là-dessus et on est à peu près d'accord pour dire qu'on a autour de 700 tonnes de CO2 équivalent par mètre de profondeur et par hectare dans une tourbière et comme nos tourbières sont souvent à plusieurs mètres on est souvent entre deux trois tonnes voire plus de carbone stocké par hectare et pardon deux à trois mille deux à trois mille tonnes bien sûr de CO2 fixé par tourbière alors ce qui est intéressant avec cette pub de Bonn de 2014 c'est qu'il a essayé de voir un petit peu qu'est-ce qu'on gagnait à restaurer un milieu et on voit que quand le système par exemple un haut marais drainé vous voyez la ligne 4 on passe à un haut marais fonctionnel on peut gagner on peut économiser 5 tonnes équivalent de CO2 par hectare et par an et puis plus c'est dégradé plus on va vers des choses importantes on peut monter à 20 voire 30 tonnes dans des tourbières à sphène pour en restaurant en fait un système si on est sur des tourbières tropicales on peut aller encore plus haut peut-être plus de 50 tonnes voire 70 tonnes par hectare et par an et donc on voit bien là encore que plus une tourbière est dégradée plus il est efficace de la restaurer en termes d'émissions de gaz à effet de serre or là on commence déjà à parler de question d'économie puisque du point de vue politique ils vont nous dire si je dois dépenser un million d'euros je les mets où ? et on voit bien que dépenser un million d'euros pour stocker du carbone ça vaut sûrement le coup d'aller sur un haut marais érodé qui perd énormément de carbone pour revenir à quelque chose qui perd peu de carbone donc nous du point de vue de ce que j'essaye de faire en thèse puisque j'ai fait une thèse depuis trois ans sur ces questions de tourbière et de modèle économique en fait on est sur trois articles finalement que je voudrais faire le premier c'est un modèle économique qui décrit finalement quand on restaure qu'est-ce que ça va entraîner en termes de non-émissions d'équivalent CO2 et ce qui nous manque cruellement ce sont des chiffres c'est-à-dire ça coûte combien de restaurer ça coûte combien si la tourbière est petite ça coûte combien s'il y a des grandes est-ce que si la situation de la tourbière intervient dans ce coup et puis forcément il y a une grosse question qui est quel est l'état de dégradation des tourbières parce que du coup on voit bien que si c'est très dégradé je vais gagner beaucoup si ça ne l'est pas je ne vais pas gagner beaucoup il y a aussi la question des coûts d'opportunité je vais vous reparler un petit peu de tout ça après coût d'opportunité qui sont en fait si cette tourbière elle est exploitée par exemple pour une production de fourrage c'est sûr que si on la restaure il va y avoir une perte d'exploitation pour l'agriculteur et donc ça s'appelle un coût d'opportunité cette perte donc ça aussi il faut qu'on calcule alors moi j'ai essayé de réunir des infos là-dessus notamment avec Émilie je crois qui est là avec Sylvain avec Geneviève avec d'autres on a essayé de trouver des réponses à ces questions-là donc ça c'est un premier modèle économique que j'ai fait avec Valentin Bédacen que j'ai arrêté il y a un moment parce que je me suis retrouvé face à des manques et donc des manques de données donc c'est un peu un stand-by ce côté-là la deuxième chose c'est la procédure administrative je veux je veux restaurer mais comment je fais moi je suis je ne sais pas agriculteur collectivité locale je veux restaurer la tourbière il n'existe pas de procédure qui aboutisse à un accord entre un agent donc quelqu'un qui veut restaurer un expert qui pourrait donner un avis un régulateur qui pourrait me financer donc qu'est-ce qu'on pourrait faire comme procédure administrative et ça justement ça fait appel à la théorie des incitations et c'est de ça que Christian est spécialiste et puis la troisième chose qui est en fait qui est liée à ce que j'ai fait dans le travail numéro 1 puis numéro 2 c'est que en fait le politique je crois que vous avez eu Frédérique Tuchnel je ne sais pas si elle est là encore mais Frédérique Tuchnel qui intervient autant qu'elle peut à l'Assemblée nationale pour faire voter des amendements et typiquement l'action de quelqu'un comme Frédérique Tuchnel ou Jérôme Bignon c'est d'essayer de donner des priorités donc vous avez vu ce rapport de Tuchnel Bignon qui dit il faut restaurer 100 000 hectares de tourbière c'est évidemment très intéressant pour nous mais le problème c'est on intervient où et puis ça va coûter combien à l'État et puis ça va fixer ça va permettre d'économiser combien de tonnes de carbone ça on ne sait pas et on ne sait pas parce qu'il nous manque énormément d'infos dont on ne dispose pas et sur lesquelles on s'est mis à travailler je vais vous présenter quelques éléments qu'on a fait avec Greg Grégory Bernard et puis avec Francis notamment pour essayer d'avancer sur cet état des lieux alors la première chose c'est le modèle de coût Christian quand tu veux intervenir tu n'hésites pas donc le modèle de coût c'est ce qu'on appelle une fonction de profit c'est à dire qu'on va essayer de voir finalement si on restaure une tourbière qu'est-ce que je peux gagner financièrement qu'est-ce que je vais devoir dépenser donc une fonction de profit ça va être ce que je gagne moins ce que je perds et normalement il faudrait mieux que ce soit positif ou équilibré donc en termes de gains si je veux restaurer une tourbière je vais disposer d'une subvention alors une subvention au sens très très large j'ai mis subvention mais ça n'a pas beaucoup ça peut prendre des formes très très différentes cette subvention elle va évidemment être liée à la tonne de CO2 évitée par an c'est-à-dire que quel que soit le mode de compensation carbone on peut passer par des subventions par des taxes par la compensation classique d'une banque d'une entreprise d'aviation ou de n'importe quoi à un moment donné on veut acheter de la tonne de carbone évité pour compenser quelque chose ou par simple bonne volonté il y a un moment il faut bien payer la restauration donc cet argent ira à celui qui restaure et va lui permettre de restaurer pour restaurer ça va lui coûter ça va lui coûter il y a tout un dossier administratif dès qu'on passe par par exemple des mesures agro-environnementales forcément il y a un dossier à monter au sens large là-dedans il va y avoir des coûts de travaux de restauration donc payer une entreprise qui va faire ça et puis il y a un gros problème qui est le problème majeur de ce qu'on appelle les lulufs c'est-à-dire les questions d'écosystème et de carbone c'est que normalement on considère que si je fais ma restauration de tourbière et que je promets d'économiser par exemple 1000 tonnes par an on va me demander d'avoir une obligation de résultat c'est-à-dire qu'on va me dire une fois que vous avez fait votre restauration vous avez promis 1000 tonnes par an prouvez-moi que vous fixez bien 1000 tonnes par an et donc il y a un coup de mesure il faut savoir si ça marche ou pas potentiel et puis il y a des coûts d'opportunité dont je vous en parlais des coûts d'opportunité donc sur qu'est-ce que je perds ça rentre dans mes pertes évidemment je suis agriculteur je restaure avant j'avais quelques centaines d'euros par an en fauchant du fourrage de l'herbe et là je ne vais plus avoir cet argent-là ça rentre dans mon modèle économique alors combien coûte la restauration là j'ai travaillé avec le live beaucoup avec l'Émilie et on a essayé d'avancer sur finalement qu'est-ce que ça coûte je vais vous donner quelques réponses après je pense qu'il faut que je revoie Émilie je pense qu'elle m'écoute là il faut que je la revoie parce que je pense que ça doit être à peu près achevé et puis le live et que du coup on doit pouvoir être un peu plus précis que ce qu'on était pour l'instant je vais vous montrer des données préliminaires la deuxième chose c'est combien d'émissions de CO2 je peux éviter grâce à la restauration et là on a pas mal travaillé là-dessus avec Valentin la première chose c'est de faire des mesures directes telles qu'on les fait dans le SNE-Tourbière par exemple par édico-variance on a aussi des cloches de mesure alors tout ça c'est très clairement des impasses économiques c'est-à-dire que on peut faire le modèle avec ces coûts-là mais tous les coûts deviennent tellement exorbitants que les pertes l'emportent jusqu'à 10 fois plus que les gains c'est-à-dire que le simple contrôle coûte une fortune on parle de milliers d'euros par hectare et par an qui fait que tout gain sur la restauration deviendrait nul c'est un problème pour nous c'est un problème pour tous les écosystèmes ou les limites des agrosystèmes c'est-à-dire que si vous devez mesurer ce que si à chaque fois que vous faites par exemple un passage de labours à non-labours en prairie vous devez mesurer pour prouver que vous avez gagné un peu de carbone pour être financé vous allez payer mille fois ce que vous gagnez donc c'est une impasse économique qu'on peut mettre dans le modèle mais qui ne marchera pas on peut imaginer de faire des mesures indirectes par un proxy est-ce que ça peut être la hauteur de nappe est-ce que ça peut être la végétation je sais pas on peut imaginer des choses on parle aussi du remote sensing de la télédétection est-ce qu'on pourrait voir quelque chose alors il y a des choses qui se font dans la biblio mais c'est pas extraordinaire ça coûte de l'argent on serait plutôt probablement sur plusieurs centaines d'euros par hectare et puis troisième solution pour calculer les émissions de CO2 évitées c'est de partir non pas sur une mesure mais de considérer que la biblio donne un certain nombre d'informations et à partir d'une expertise et d'un travail on va dire fait par un expert on pourrait aboutir à dire voilà à partir du moment où je fais les travaux dans des conditions précises et que ces travaux sont bien faits je vais considérer que le travail a été réalisé c'est ce qu'on appelle l'obligation de moyens et pas de résultats les deux au-dessus c'est le moyen d'obligation de résultats ce sont des impasses économiques l'obligation de moyens n'est pas une impasse parce que ça coûte pas très cher mais vous allez voir que ça pose d'autres problèmes dont je vais parler tout à l'heure sur les modalités d'incitation donc je vais vous montrer des résultats qui correspondent à ces questions de biblio et d'évaluation à dire d'experts la troisième chose qu'il faut que je trouve bon là c'est pas très difficile j'ai commencé il n'y a pas beaucoup de données je suis allé un peu gratter vers les conservatoires vers des gens qui font de l'exploitation de fourrage on a travaillé un peu avec Francis si je me rappelle bien aussi pour essayer de trouver des gens qui pourraient nous donner des infos sur combien ils gagnent lorsqu'ils fauchent une prairie une tourbeuse on va dire donc là on a quelques données en tout cas c'est pas ça qui intervient beaucoup dans le modèle ça perturbe pas beaucoup le modèle les coûts d'opportunité parce que c'est des pertes qui sont limitées et même en cas de alors d'abord on ne supprime pas forcément le revenu puisqu'on peut faire des fauches tardives par exemple qui fait que finalement le revenu on l'a toujours et donc souvent il s'agit pas d'une perte de revenu mais d'un abaissement de revenu et encore si la saison est très très sèche en fait ça peut se retrouver à produire plus quand on a laissé en eau que lorsque c'était drainé donc j'ai travaillé là dessus alors quelques données pour vous montrer le genre de choses qu'on fait ça c'est un tableau qu'on avait fait un graphe qu'on avait fait avec les données d'Emily qu'Emily m'avait fournies sur le live où là on est avec une courbe vous voyez qui n'est pas très belle parce que chaque tourbière est un cas particulier c'est pas très juste en plus parce que depuis ça a évolué mais grosso modo on va s'apercevoir que finalement restaurer une tourbière ça coûte quelques centaines à quelques milliers d'euros par hectare ça dépend beaucoup des situations et vous voyez que la bibliographie dit notamment dans les tourbières d'Ecosse on est sur la même chose c'est à dire quelques centaines à quelques milliers d'hectares pour la restauration et globalement c'est surface dépendante alors avec une forte variabilité mais quand même c'est surface dépendante et donc plus la tourbière est de grande taille et globalement plus on dépense mais ça dépend beaucoup de la situation particulière donc c'est ce genre de choses qu'on peut introduire dans un modèle dans un modèle économique c'est pas dramatique qu'on n'ait pas des choses ultra précis parce qu'en fait ce qu'on cherche à comprendre ce sont les grandes tendances ce sont les rapports de force finalement entre les différents compartiments qu'on met dans le modèle ce qui serait très embêtant c'est si mon modèle était à est-ce que c'est 100 000 euros par hectare ou est-ce que c'est 100 euros par hectare voilà si on a ce niveau d'incertitude évidemment on ne peut pas travailler mais si on arrive à des choses qui sont raisonnables on peut travailler alors pour l'état de conservation j'étais bien embêté parce que quand j'ai vu que dans mon modèle il fallait absolument rentrer l'état de conservation des tourbières pour voir si je gagnais 5, 10, 30 tonnes par hectare et par an et bien je me suis adressé aux personnes qui connaissent le mieux les tourbières c'est-à-dire les gestionnaires et les conservateurs et je leur ai dit en Franche-Comté puisque c'est là qu'on a le plus grand détail sur l'évaluation des surfaces de tourbières en France actuellement j'ai demandé donc notamment à Geneviève Magnon à Sylvain Moncorgé et puis à Pierre Durlet au parc du Haut-Jura est-ce qu'ils pouvaient m'aider à travailler sur une classification simple pour la détermination des tourbières et puis surtout derrière ce qui m'intéressait c'est qu'ils essayent de la tester par rapport à leur connaissance donc ils connaissent bien à peu près tous les trois les trois quarts des tourbières de Franche-Comté ils sont capables de donner un avis sur les trois quarts des tourbières et donc ils ont fait ce gros travail qui leur a pris beaucoup de temps et qui a abouti donc à un certain nombre de résultats alors je suis parti sur un principe de dire voilà on va prendre cinq niveaux le premier niveau c'est la tourbière est intacte il n'y a rien à faire deuxième niveau faiblement affecté végétation classique hydrologie un peu perturbée assez facile de revenir à un état de tourbière intact tourbière moyennement affectée donc là on avance dans la perturbation d'hydrologie dans la perturbation de la végétation on peut encore revenir à un système fonctionnel et puis ensuite on passe au niveau 4 fortement affecté là on n'a plus vraiment de végétation caractéristique il y a des restes mais on est vraiment sur un milieu qui est très abîmé il faut vraiment faire de gros gros travail à long terme pour revenir à un écosystème fonctionnel et puis le niveau 5 c'est tourbière détruite c'est à dire qu'il y a toujours de la tourbe mais il n'y a plus de végétation de tourbière on ne sait plus qu'il y a de la tourbe éventuellement dessous et la restauration va être très difficile voire impossible et ça c'est le classique des tourbières cultivées en champ de maïs là évidemment on ne sait plus forcément que c'est une tourbière alors le but évidemment c'est en gros d'arriver à une courbe de ce type c'est un peu à la louche mais l'idée c'est d'arriver à une courbe de ce type c'est à dire une tourbière 1 elle me donne un gain je ne sais pas si vous voyez ma flèche mais la tourbière 1 niveau intact je ne gagne rien à la restaurer enfin je ne gagne rien puisque je ne peux pas la restaurer elle est comme il faut le niveau 2 j'imagine que je pourrais gagner 5 tonnes on imagine que la restauration par exemple de la tourbière de frane on se situe dans ces niveaux là niveau 3 je peux gagner peut-être 10 tonnes niveau 4 20 tonnes et puis niveau 5 30 tonnes c'est un exemple c'est des choses vraiment à la louche pour l'instant mais l'idée c'est de travailler sur ce genre de situation et évidemment dans mon modèle d'économique j'introduis ensuite l'état des tourbières pour obtenir les émissions à éviter donc Geneviève Sylvain et puis j'ai pas mis Pierre Durlet m'ont dit voilà ce qu'on pense des tourbières de Franche-Comté donc vous voyez que le niveau 1 intact c'est rien 1% le niveau 2 c'est un bon tiers le niveau 3 c'est plus de la moitié le niveau 4 10% puis le niveau 5 il n'y en a pas et ils m'ont dit bah oui mais nous le niveau 5 on sait plus forcément où ils sont c'est à dire que le niveau 5 il est considéré comme perdu pour les gestionnaires de tourbières or vous avez vu que le niveau 5 quelque part c'est celui qui m'intéresse le plus parce que c'est quand même là qu'il y a le gros gros travail à faire donc j'ai envie de dire le niveau 4 et 5 ça devrait être les priorités alors c'est pas qu'il n'y en a pas en Franche-Comté c'est qu'en fait c'est super difficile d'arriver à trouver où elles sont et puis surtout est-ce qu'il y a de la tourbe dessous ou pas alors si je mets tout ce que j'ai trouvé là je ne vais pas rentrer dans les détails mais que je commence à faire un petit modèle c'est une équation très simple dans lesquelles je mets les gains les pertes et puis à la fin je calcule finalement combien va me coûter d'économiser une tonne de carbone équivalent par hectare et par an alors vous comprenez bien que ça c'est très dépendant de la surface parce que comme c'est très coûteux de restaurer une tourbière de toute petite taille vous voyez je ne sais pas si vous voyez ma flèche je suis sur le 1 gris une tourbière de 1 hectare ça va vous coûter très cher à la restaurer pour gagner une quantité de carbone dérisoire ce qui fait que j'arrive à des coûts sur une année de 80 000 91 000 euros la tonne économisée ce qui est un prix totalement exorbitant et qui n'a aucun sens en réalité si je veux calculer le coût réel il faudrait que je divise par 40 et encore je n'ai pas mis le taux d'actualisation dans mon tableau donc c'est vraiment aussi des premiers calculs pour voir un petit peu quelles étaient les tendances et les tendances donc c'est 91 000 même divisé par 40 même si on me considère que je vais gagner pendant 40 ans du carbone puisque j'ai restauré ma tourbière je vais tomber à des coûts prohibitifs inversement si je vais totalement à l'opposé et que je vais dans une tourbière très perturbée par exemple je récupère 20 tonnes en blanc 20 tonnes par hectare et par an sur 200 hectares vous voyez que je tombe à 80 euros la tonne et sur 40 ans ça veut dire que ça me coûte à peu près 2 euros la tonne alors ces coûts ne sont pas actualisés ce n'est pas des choses très très solides mais il faut garder de ce tableau l'idée que globalement on est sur un coût de restauration des tourbières si on l'exprime en coût à la tonne économisé on va tomber à quelques euros jusqu'à quelques peut-être dizaines d'euros 10-20 euros la tonne ce qui est un coût extrêmement faible pour de la compensation au carbone sur les coûts d'opportunité je ne rentre pas tout dans le détail mais on a travaillé avec Sylvain heureusement ils ont fait l'inventaire donc on a à peu près on va dire une vingtaine de pourcents des tourbières françaises en tout cas franco-ontoises mais on imagine qu'en France on ne doit pas être très loin de ça on est autour d'une vingtaine de pourcents de la surface totale hors civiculture qui font l'objet d'une exploitation agricole sur les tourbières Asphène c'est de la prairie permanente sur de la tourbière de Bamaré Picardie ou Nord ou Normandie probablement qu'on est plus sur des cultures mais ça je n'ai pas les chiffres et les coûts d'opportunité nous ont montré qu'on est à quelques centaines d'euros par hectare réparant aux montagnes donc des coûts qui ne sont quand même pas très très élevés et je vous ai dit ça peut être en plus on peut peut-être produire autant voire plus en remettant en eau voilà donc je finis avec ce premier travail que j'avais fait c'est la première partie de ma thèse que j'ai faite avec Valentin j'ai beaucoup ramé parce que je ne connaissais rien et donc puis en plus il n'y a pas tellement de données donc j'ai vraiment beaucoup ramé il faudrait que je reprenne maintenant ce travail-là que je comprends un petit peu mieux ce qui se passe je passe à ce que je connais le mieux donc Christian qui est le modèle d'incitation et vous rappelez que le modèle d'incitation c'est si j'ai une tourbière et que je veux la restaurer et donc bénéficier d'un financement pour la restaurer il va falloir que je mette en place un dispositif en tout cas il va falloir qu'un dispositif en France existe pour que je puisse suivre une procédure remplir un dossier dans lequel on me demande des détails je mets les détails et puis et puis ça me permet d'avoir une subvention ou une aide d'une banque ou quelque chose comme ça alors le gros problème de ces modèles d'incitation c'est que on va avoir vraiment la question de l'incertitude et la question de l'asymétrie d'informations l'incertitude c'est que quand je dis que ma tourbière elle est moyennement dégradée est-ce que c'est vrai est-ce que c'est faux je ne sais pas parce que ce n'est pas facile à dire donc il y a vraiment une incertitude qui existe à ce niveau-là sur l'état de la tourbière or l'état de la tourbière conditionne la subvention parce que si vous déclarez une tourbière ou vous récupérez 5 tonnes si vous déclarez une tourbière vous récupérez 30 tonnes vous gagnez 6 fois plus et donc ça c'est vraiment un problème cette incertitude et on peut ajouter à ça l'incertitude de la mesure c'est-à-dire il y a une incertitude au départ quand je déclare ma tourbière dans un état particulier et puis derrière il y a une incertitude est-ce que ce que j'ai fait a marché ou pas voilà c'est la première question la deuxième question c'est l'information qui peut être asymétrique c'est-à-dire que l'information n'est pas parfaite en fait l'acteur dispose d'informations et le régulateur dispose d'une autre information et il y en a un qui en sait plus que l'autre l'exemple facile c'est j'achète une voiture d'occasion celui qui me la vend c'est beaucoup de choses et moi qui l'achète je ne sais pas trop et ça ce sont des cas très connus en économie parce que ça ça modifie totalement le marché par exemple de la voiture d'occasion s'il y a une asymétrie d'informations qui est très très forte et donc le gros problème qu'on va avoir là c'est l'incertitude et l'asymétrie c'est-à-dire que si celui qui veut restaurer sa tourbière sait qu'en fait elle va bien mais il va essayer de pousser pour dire qu'elle va mal pour avoir plus d'argent le régulateur va être très embêté donc il va avoir tendance à dire moi je veux un expert et puis quelqu'un qui vient vérifier après si oui ou non vous avez fait le travail comme il faut donc ces deux questions d'incertitude et d'asymétrie sont les deux éléments qu'il faut traiter dans le modèle sachant que l'incertitude n'est pas très gênante imaginez que vous avez une voiture d'occasion vous n'avez aucune idée de son état vous savez simplement qu'à l'argus elle vaut tel prix et celui qui l'achète n'a aucune idée de son état vous avez bien une incertitude puisque je ne suis pas sûr que je vais acheter une voiture telle que vous me la décrivez dans l'argus par contre si les deux n'en savent pas plus l'un que l'autre finalement la certitude n'est pas très gênante parce que si vous achetez 1000 voitures vous pourrez considérer qu'il y en a 500 qui ont été achetées trop fortement trop chères et puis 500 pas trop chères ce qui ça n'est pas très gênant puisque c'est un peu du hasard appliqué aux tourbières c'est facile vous avez 1000 personnes qui demandent à restaurer une tourbière ces 1000 personnes elles n'ont aucune idée de l'état réel de leur tourbière elles ne mentent pas celui qui paye ne ment pas il ne sait pas quel est l'état réel on part donc sur une estimation où chacun peut se tromper au final 500 vont gagner 500 vont perdre du point de vue du régulateur 500 moins 500 ça fait 0 pas de problème en réalité il sait que ponctuellement il a gagné ou perdu de l'argent mais à l'échelle du régulateur qui va donner les subventions il n'y a pas de problème puisque de toute façon il n'a pas perdu d'argent et au final il a fixé la quantité de carbone qu'il avait prévu donc vous voyez qu'incertitude n'est pas forcément un problème s'il n'y a pas d'asymétrie mais s'il y a une asymétrie qu'il y en a un qui sait et puis que l'autre ne sait pas ça c'est un vrai problème et c'est vraiment ça qui doit être traité dans la question de l'incitation je ne dis pas de bêtises Christian non alors l'idée qu'on a eu avec Lionel Thomas c'est de faire intervenir un expert qui sera neutre entre guillemets pour évaluer la situation alors neutre parce qu'évidemment l'expert pour nous on croit qu'il est neutre mais en fait il n'est jamais neutre un expert il y a ce qu'on appelle un risque de rente informationnelle c'est à dire que l'expert lui il a des intérêts que vous ne comprenez pas forcément mais que lui comprend très bien je prends un exemple par exemple vous avez eu un accident de voiture il y a un expert en assurance qui vient vous pouvez dire cet expert il va donner un avis neutre bah oui mais bon l'expert en fait il en sait beaucoup et il a une information privée que vous n'avez pas et lui il sait très bien qu'il aurait peut-être intérêt quand même parce que la compagnie d'assurance elle ne paye pas trop cher parce que si elle ne paye pas trop cher elle va le garder comme expert et donc vous voyez que lui il est neutre mais en fait bon il a des avantages inversement l'expert en assurance pourrait vous avantager vous en tant qu'automobiliste mais le problème c'est que s'il fait ça il risque de perdre s'il avantage trop l'assurance les privés vont peut-être finir par quitter l'assurance donc l'expert il a une information que les autres n'ont pas mais vous voyez qu'il a une rente informationnelle c'est à dire que lui il a des informations que les autres n'ont pas et donc il pourrait gagner de l'argent régulièrement sur ce truc là donc si l'expert a la possibilité d'utiliser à son avantage son information privée il risque d'abuser et le régulateur ne pourra pas vérifier s'il a abusé ou pas donc il faut mettre en place un système pour que le régulateur il ait quand même un peu confiance dans le système donc la procédure sur laquelle on travaille avec Lionel c'est de se dire voilà imaginons que je suis propriétaire d'une tourbière par exemple on va prendre une collectivité locale qui souhaite mettre dans son plan énergie-climat le fait qu'elle a restauré une tourbière et donc elle gagne X tonnes de carbone par hectare et par an alors pourquoi un petit aparté pourquoi pourquoi la collectivité aurait intérêt à faire ça elle aurait intérêt parce que dans les plans régionaux sur le changement climatique en fait si vous regardez par exemple c'est pareil partout mais si vous regardez la Bourgogne-Franche-Comté on vous dit 2020 on est à X millions de tonnes rejetées de CO2 par an équivalent et en 2050 on sera à zéro bon ils rêvent tout le monde sait qu'on n'y arrivera jamais mais le but c'est quand même d'y arriver or il y a une part des émissions liées au transport au chauffage à l'agriculture etc qu'on peut vraiment réduire mais il y a une partie qu'on ne peut pas réduire par exemple l'élevage de vaches si vous avez des vaches vous êtes obligé de mettre des gaz à effet de serre et donc votre bilan ne peut jamais être positif sauf si vous créez des puits de carbone et donc dans les régions ils vont pousser à la création de puits de carbone bien que ce soit tout petit par rapport par exemple aux émissions liées au transport très intéressant parce qu'au final ce sont ces puits de carbone qui permettront de compenser les émissions résiduaires et donc c'est pas du tout anodin de restaurer les tourbières parce que ça va permettre dans la théorie en tout cas de parvenir à un bilan zéro donc la collectivité elle veut restaurer sa tourbière et on a imaginé qu'elle passait par un expert alors un expert qui serait un bureau d'études il y a quelques bureaux d'études en France qui peuvent faire ça l'expert il vient il fait un bilan ce bilan ça va être descriptif de la tourbière qui va lui permettre d'estimer la surface d'estimer la profondeur de tour donc la quantité de carbone disponible et surtout il va faire un bilan à dire d'expert de l'état de dégradation bien sûr cet expert peut s'appuyer sur des experts de type Geneviève Magnon par exemple parce que c'est dans son périmètre et qu'elle a une idée par rapport à d'autres tourbières donc l'expert lui est privé et indépendant mais il peut s'appuyer sur tout ce qu'il veut sur de la biblio sur d'autres experts autour à partir de là l'agent va prendre un dossier de subvention qu'on lui a donné ce dossier il va être rempli par l'expert qui va définir en fait ce qui se passe et le régulateur qui va recevoir ce dossier s'il estime qu'il a les garanties offerts par l'agent et bien il va financer la restauration il va donc sortir de l'argent qui peut venir de toutes sortes de choses il y a beaucoup de demandes aujourd'hui par exemple je discutais avec les forestiers il y a beaucoup beaucoup de demandes des banques par exemple pour financer leurs émissions carbone et en fait elles ne trouvent pas en France de réceptacle pour l'argent qu'elles veulent donner donc le régulateur il peut mettre en contact celui qui veut financer et puis l'agent qui va restaurer à partir de là l'argent est versé la restauration se fait on peut imaginer qu'il y a un contrôle sur la réalité des travaux qui a été fait correctement donc là on voit bien qu'on reste dans ce modèle sur une obligation de moyens parce qu'obligation de résultats on ne peut pas s'en sortir et à partir de là le système se met en route sauf que là où on travaille avec Lionel c'est d'essayer alors j'ai du mal à rentrer dans les détails là dessus parce que c'est vraiment très spécifique mais Christian pourra mieux vous répondre et bien le but c'est de mettre une procédure d'incitation en place pour optimiser le dispositif et là on parle des questions de sélection adverse et d'aller à morale c'est à dire d'asymétrie c'est à dire comment faire pour que l'expert fasse son travail le mieux possible alors ça semble bizarre présenté comme ça mais pour les économistes de l'incitation c'est des choses courantes ils ont l'habitude de travailler sur des modèles où en fait ils réfléchissent à combien ils vont donner et de quelle façon ils vont donner l'argent pour que l'expert ait intérêt à établir le bilan vrai et ils appellent ça la révélation c'est à dire le fait que l'expert révèle réellement ce qu'il en pense sincèrement vous voyez que là on ne diminue pas forcément l'incertitude mais s'il n'y a pas d'asymétrie d'informations c'est pas gênant qu'il y ait de l'incertitude Christian est-ce que tu veux faire un commentaire sur ce modèle avant que je passe à la suite moi je ne vous entends pas c'est le micro de notre intervenant qui est éteint Christian tu n'as plus de micro apparemment vous m'entendez là ? oui c'est bon oui alors je reprends je voulais juste revenir sur les termes de la sélection adverse et d'aller à morale qui sont des termes qui sont issus du domaine de l'assurance l'idée étant la suivante lorsque vous posez une information privée que le co-contractant ou la personne en face de vous ne possède pas il y a deux problèmes qui peuvent se poser soit c'est une information que vous avez avant de signer le contrat donc c'est une information avant le dépôt du dossier de la subvention et vous pourriez vous en servir au détriment de l'autorité publique qui va subventionner alors là ça serait typiquement des informations courées soit l'agriculteur soit l'expert sur l'état réel de sa tourbière par exemple et évidemment c'est une information qui n'est pas vérifiable par un tiers notamment par un abominable et le problème d'aller à morale c'est un problème qui se pose une fois que vous avez obtenu la subvention c'est un problème d'action cachée c'est-à-dire qu'est-ce que vous mettez une fois que vous avez obtenu la subvention est-ce que vous mettez bien tout en oeuvre pour la préserver ou est-ce qu'au contraire vous revenez en fait à l'utilisation antérieure et on ne peut pas vous coincer parce que puisqu'on est dans un environnement d'incertitude vous ne saurez pas si ça ne se passe pas vous ne saurez jamais si ça vient de l'environnement de la météo par exemple ou autre ou si ça vient d'une mauvaise utilisation de l'agriculteur et donc l'idée de créer un contrat une subvention particulière ce n'est pas tellement le montant total qu'on va distribuer qui est important mais c'est la façon dont on va le distribuer et on sait par exemple que pour traiter des problèmes de sélection adverse souvent ce qu'on met en place ce sont des menus de contrat c'est-à-dire qu'en fait l'agriculteur ou l'expert va choisir entre différents contrats de rémunération et de subvention et ces contrats ont été conçus de telle sorte que lorsque vous choisissez A ou B ça va révéler votre information pour l'aléa moral on va vous donner une incitation qui va être plus ou moins forte en fonction du résultat alors comme le résultat est mal connu parce qu'on est dans un environnement d'incertitude ça peut effectivement poser des problèmes ex post mais l'idée est de trouver une variable suffisamment mesurable et vérifiable en lien avec l'effort qu'aura consenti l'agriculteur pour maintenir en plus la tour au moins des éléments qui montrent que la restauration s'est bien passée et que le maintien se passe bien donc ça c'est ça c'est ce qu'on sait à peu près faire mais l'idée générale c'est qu'il faut vraiment un problème comptable c'est-à-dire que si l'agriculteur vous dit j'ai perdu 1100 euros à l'hectare on ne distribue pas 100 euros comme ça à l'idée c'est à la fois de savoir en fonction du nombre d'hectares la durée de la subvention parce qu'il y a aussi cette question-là qui se pose est-ce que l'on est sur quelque chose de totalement linéaire ou totalement fixe comme c'est le cas de la PAC par exemple ou au contraire est-ce qu'on va faire varier en fonction de plein d'éléments extérieurs comme la surface voilà pour quelques éléments explicatifs je vous ai perdu non 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 moi tu ne m'as pas perdu vous connaissez très bien cette question avec les MAE les mesures agro et environnementales qui sont là pour financer les agriculteurs en fait quand vous discutez avec les économistes de ces questions-là ils vous répondent que absolument personne n'a aucune idée de savoir si toutes les mesures agro-environnementales qui ont été mises en place depuis 30 ans ont eu le moindre effet sur ce qui était prévu parce que en fait il y a énormément de sélections adverses et d'aléas morales chez l'agriculteur et il y a énormément en fait d'asymétrie d'informations il y a peu de contrôle parce que c'est un contrôle c'est une obligation de moyens et le résultat c'est qu'on ne sait pas par exemple si ça a facilité le maintien de la biodiversité sur la qualité de l'eau etc en fait on n'en sait rien ce qu'on fait pour l'agriculteur on ne le fait pas beaucoup pour les écosystèmes c'est à dire qu'on tolère finalement un transfert d'argent fort vers l'agriculture sans avoir beaucoup d'idées si ça marche ou pas par contre actuellement on n'arrive pas à débloquer de l'argent pour ces écosystèmes forestiers ou prairieaux ou pour des zones humides parce que là par contre ils sont beaucoup plus pointilleux sur ces questions-là si je peux me permettre Daniel vas-y alors il se trouve que les économistes ont un outil qui peut en partie répondre à ce problème-là ce qu'on appelle l'économie expérimentale et notamment des expérimentations de champ c'est à dire qu'en fait on fait deux groupes témoins un dans lequel on donne un certain type de subvention l'autre on donne une autre forme de subvention et on essaie de regarder le résultat final ça c'est un moyen d'arriver à mesurer l'efficacité d'une subvention sauf que ça prend du temps ça veut aussi dire que sur le groupe témoins où on s'est trompé on peut avoir des conséquences assez dramatiques sur la tourbière éventuellement mais c'est à peu près les seuls éléments qu'on peut obtenir concrètement pour mesurer l'efficacité d'une procédure et vous voyez là que finalement la question de l'incitation enfin la question de la restauration d'une tourbière du point de vue de la puissance publique c'est pas un problème de biodiversité c'est pas un problème de hauteur de nappe c'est pas ça leur problème qui fait qu'ils vont faire ou ne pas faire leur problème est un problème purement économique c'est à dire pour simplifier de détournement d'argent c'est pas un problème technique c'est bien un problème de comment on arrive à faire en sorte que la restauration comment dire comment on arrive à mesurer l'efficacité de la dépense publique c'est vraiment là que se trouve le problème et les blocages actuels sur la restauration de tourbière sauf restauration de type projet life ou alors bonne volonté d'une organisation d'un conservatoire ou d'une collectivité en sortant de ça le problème il est purement financier et il est alors il est foncier aussi j'en parlerai un peu après mais il est vraiment c'est vraiment une problématique économique c'est pas du tout une problématique écologique ou de géosciences c'est vraiment un problème économique et ce que Frédéric Tufnel essaie de faire c'est vraiment d'aller vers ce genre de choses vraiment essayer de trouver où sont les blocages pour essayer de les enlever du point de vue du régulateur alors je vous propose de continuer et de finir donc ça c'est l'état des lieux national c'est vraiment un problème très important parce que si on prend le rapport Tufnel-Bignon ils nous disent on va restaurer 100 000 hectares de tourbières super quand j'ai dit à Francis ils sont où les 100 000 hectares il m'a dit je sais pas s'il y a la 100 000 et je sais pas où ils sont mais on va le faire et donc on a un problème gigantesque d'inventaire national des tourbières françaises sachant que la localisation on en a on a des bonnes idées sauf que on sait pas si c'est des tourbières ou pas parce que suivant les personnes qui ont fait les inventaires on se retrouve avec des sols paratourbeux ou des zones humides qui sont pas tourbeuses et donc il y a vraiment un travail à faire pour savoir où sont réellement des tourbières ça veut dire quelle est leur surface quelle est la profondeur de tourbe il y a aussi je l'ai pas mis mais la qualité de la tourbe l'état de dégradation le statut foncier sachant que le travail qui a été fait sur le live tourbière du Jura montre que parfois une tourbière d'un hectare il y a 30 propriétaires et ça c'est dû à l'exploitation de la tourbière passée et donc chacun avait sa parcelle pour faire sa petite exploitation donc on voit bien qu'il y a clairement un statut foncier parce que si vous voulez réguler si vous voulez restaurer une tourbière puis que vous êtes 30 à vouloir le faire et qu'il y en a un qui veut pas ça peut pas être facile puisque c'est un écosystème qui est pris globalement et puis il y a des questions d'occupation des sols sur les activités agricoles et donc les calculs derrière d'opportunités les calculs de coûts d'opportunités alors ça c'est pas forcément le plus dur parce que la description de l'occupation des sols en France et la production par hectare elle est relativement bien renseignée il y a des sites publics ou en tout cas il y a des bases de données assez riches sur les activités agricoles et puis forcément pourquoi il faut faire ça parce que derrière si on a un plan de restauration des tourbières c'est ce que demande Bignon Tufnel il demande un plan de restauration des tourbières vous avez vu l'amendement je pense qui vient d'être sorti par Frédéric Tufnel où apparemment elle est arrivée à faire passer en première lecture le fait que les zones humides deviendraient une priorité de recherche dans la loi dans ce qu'on appelle l'IPR c'est à dire la loi de priorisation de la recherche et ça c'est assez hallucinant d'arriver à introduire que la connaissance la protection et la restauration des zones humides deviendraient une activité prioritaire de recherche en France le problème c'est qu'avec tout ça c'est formidable mais si cette volonté existe politique on va nous dire ok pas de problème mais on commence où sachant que le politique il va dire on va commencer là où en dépensant le moins on conserve le plus de carbone et donc c'est à nous à un moment donné d'être capable de dire voilà où se situent les tourbières voilà quel est leur état et voilà là où il faut intervenir c'est à dire que quand ils le font à l'INRA ils font ça sur les zones agricoles et donc ils priorisent en fait toutes les mesures qui peuvent permettre de fixer du carbone dans les dans les dans les dans les dans les systèmes donc il y a non retournement de prairies il y a bandes enherbées il y a plantations sous couvert etc tout ça ça donne des bilans et ils sont capables ils ont sorti un rapport en 2019 où ils sont capables de dire région par région où il faut intervenir en priorité c'est à dire qu'est-ce qui à quel endroit ça coûte le moins cher de garder du carbone et ils montrent par exemple que le non retournement de prairie non seulement ça rapporte beaucoup de carbone mais en plus ça rapporte de l'argent à l'agriculteur c'est à dire là on est sur des coûts négatifs c'est à dire que c'est même plus intéressant que de le retourner et donc c'est ça qu'on va nous demander on va nous dire où quand selon quelle hiérarchie et pour faire ça il faut des données sur lesquelles moi je me suis complètement ramassé parce que j'ai pas trouvé on a essayé plein de choses avec le pôle relais on a eu du mal et donc on est reparti pas à zéro mais on s'est dit on va repartir sur un inventaire et on a obtenu cette carte que vous avez déjà vue peut-être que Francis vous l'a montré c'est le travail d'un master qu'on a embauché l'année dernière Malopilois qui en fait a numérisé donc son énorme travail ça a été de numériser l'intégralité de la classe de 1949 du ministère des mines et ça c'est tout ce que vous avez en tâche rouge sur la carte qui sont donc les tourbières qui ont été expertisées vous allez voir qu'il y a même des données sur chacune des tourbières c'est assez impressionnant là-dessus on a ajouté des inventaires qu'on avait à partir des parcs naturels des conservatoires des réserves etc qui nous ont donné un certain nombre de choses on a un inventaire du SES de 2012 sauf que on sait que là-dedans il y a des erreurs et que ça donne une indication mais il manque plein de choses et puis il y a des erreurs parce que certaines zones décrites ne sont pas des zones tourbeuses donc l'OFB vient de faire un appel à candidature pour des projets pour les associations et le pôle relais porte un projet sur lequel l'université de Franche-Comté est partenaire et on va essayer d'employer quelqu'un pour aller un peu partout porter la bonne parole et essayer d'avoir une méthode d'évaluation à peu près cohérente à l'échelle de la France je vous ai donné des pistes mais évidemment il faut qu'on la fasse évoluer il faut qu'elle soit qu'elle corresponde à la réalité avec des discussions avec notamment les gestionnaires pour arriver à avoir disons qu'on arrive à avoir les trois quarts des tourbières françaises et puis les principales en taille et ça ça nous permettrait vraiment vraiment d'avancer et vous avez vu que restaurer des tourbières de 1 hectare du point de vue du carbone c'est pas très intéressant et donc le but c'est vraiment d'aller taper sur les tourbières de grande taille qu'il faudrait restaurer par exemple en Savoie par exemple en Picardie voilà et on compte beaucoup sur le programme Life Tourbières du Nord pour disposer d'informations complémentaires là-dessus alors ce qu'il y a aussi dans l'Atlas 1949 qui est une carte que je trouve très intéressante qui a été faite par Malo c'est les teneurs en carbone de chacune des tourbières et on voit très bien sur la carte là en vert que les tourbières typiquement à Sphènes de Franche-Comté ou d'Auvergne sont très riches ou des Vosges sont très riches en carbone on est autour de 50% quelque chose de bien connu en tourbières à Sphènes et puis bien connu aussi les tourbières de Plaine elles sont entre 50 et 10% et plutôt proches de 20-30% et donc évidemment ça c'est important parce que quand on va travailler sur les questions d'émissions on n'a pas forcément les mêmes les mêmes concentrations en carbone et les mêmes émissions suivant les sites à partir de ce travail-là Malo a fait des estimations et je crois que je vais terminer pratiquement là-dessus en fait il a estimé combien en 49 ils avaient mesuré de surface de tourbières quelle était l'épaisseur moyenne puisqu'ils ont fait dans pas mal de tourbières ils ont fait des carottages ils savent quelle était la profondeur et puis il a essayé de faire une estimation du calcul de stock de carbone donc vous voyez 105 000 hectares 160 millions de tonnes de carbone à peu près 1364 tonnes de carbone par hectare c'est logique on a 700 tonnes par mètre et il a recalculé évidemment par rapport au teneur en carbone de chacune des tourbières qu'il avait donc il obtient quelque chose qui est faux mais c'est le moins faux qu'on ait jamais fait en France donc c'est quand même intéressant et il voit que c'est à peu près 5% du stock de carbone à partir des bases de données d'un faux sol sur les 30 premiers centimètres de sol sur la France un peu moins de 0,2% en face du pays et surtout ce qui est très intéressant c'est que à partir d'un certain nombre d'approches il a fait deux approches différentes qui montrent qu'on a environ 20% des tourbières et du stock de carbone qui a diminué depuis 1949 alors pourquoi c'est important parce que la dernière chose que je veux vous dire c'est qu'il y a vraiment en urgence avec le réchauffement climatique pour restaurer les tourbières c'est à dire on ne peut pas commencer à faire ça dans 20 ans il faut qu'on aille très très vite vers la restauration de tourbières parce qu'on voit très bien que ça perd très très vite et qu'une fois qu'une tourbière est abîmée elle perd en continu et donc il faut au minimum bloquer les pertes là où c'est possible donc en conclusion c'était ma conclusion au séminaire Ramsar il faut absolument restaurer les tourbières pour la diversité le stockage d'eau et pour le stockage de carbone de ce que j'en vois c'est probablement la façon et j'ai travaillé avec l'INRA sur les questions d'agro-système et en fait visiblement restaurer les tourbières c'est ce qui coûte le moins cher tout simplement parce qu'on a une action durable sur des petites surfaces par rapport à ce qu'on fait en zone agricole c'est tout petit donc c'est un peu cher au départ à l'hectare mais en réalité on évite tellement de carbone pour l'éternité que ça vaut vraiment le coup et en tout cas c'est à des coûts très très faibles par rapport au reste le problème c'est qu'il faut qu'on aille plus loin sur nos modèles d'incitation sur des questions de compensation il faut qu'on aille plus loin sur l'inventaire parce que sinon on va à un moment donné se retrouver bloqué donc vous voyez qu'il faut qu'on avance sur plusieurs fronts en même temps pour avancer le plus vite possible et je vous remercie et je veux quand même remercier particulièrement tous les gens qui m'ont aidé pour les données de ce travail parce que c'est super important tout le travail qui est fait notamment dans les lives et puis par le pôle sinon moi je n'arrive pas à avancer on n'a pas de données et puis on ne peut rien faire je vous ai mis une tourbière de Patagonie parce qu'elles sont plus belles mais je parle bien des tourbières françaises voilà merci 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 Daniel merci Christian pour ces précisions Christian autre chose à ajouter par rapport à ce que nous disait Daniel juste je veux revenir sur un point qu'a sauvé Daniel c'est la fonction nous ce qu'on appelle la fonction objective du décideur public elle est effectivement extrêmement compliquée parce qu'elle est contradictoire c'est à dire qu'il faut à la fois tenir compte des exploitations agricoles il faut tenir compte aussi de ce que pense la population sur ses problèmes écologiques et évidemment il faut aussi penser à la contrainte financière la contrainte budgétaire de l'État donc c'est des éléments très contradictoires et à chaque fois qu'il y a une modification de ces éléments ou une pondération qui est différente par exemple d'une population qui devient de plus en plus réceptive aux problèmes écologiques ça modifie la forme de la subvention dans les mécanismes qu'on trouve ils sont extrêmement sensibles aux environnements extérieurs également si vous avez une population qui veut absolument du jour au lendemain tout bloquer enfin vraiment devenir avoir des grandes ambitions écologiques les subventions auront pas la même forme les montants peuvent être les mêmes mais les subventions devront être modifiées la forme en tout cas devrait être modifiée c'est cet élément là merci on voit donc pour guider sur l'action dont on sait dont on vient d'entendre qu'elle était urgente on a quelquefois des éléments un peu contradictoires comme je les relève on a le fait que ce sont les grandes tourbières et on va les trouver plus en pleine je pense dans les estuaires etc celles qui ont été détruites qui sont même pas toujours dans les inventaires parce qu'elles étaient à ce point plus naturelles qu'on ne les mettait même plus dans la catégorie des tourbières par contre tu nous indiques aussi Daniel que ce sont des tourbières où le pourcentage de carbone par contre est moins élevé jusqu'à 4-5 fois moins donc il faudrait déjà avoir nettement plus de surface pour que ça veille la peine et c'est pas on l'a vu celle sur laquelle jusqu'à présent le plus gros effort a été fait parce qu'on les avait souvent laissés un petit peu de côté les raisons étaient compréhensibles on parlait déjà on parlait déjà beaucoup de restaurer les éléments de la biodiversité et l'hydraulique aussi celle-là elle s'applique sans doute un petit peu partout mais l'élément carbone on ne savait pas sur quoi travailler d'abord on s'était longtemps pas occupé de ça et quand on s'en est occupé on ne savait pas où aller quand en plus viennent se retrouver ces éléments alors comment sur qui et à qui mettre l'argent et comment le contrôler on finit par avoir un ensemble qui est bien complexe j'avais posé comme ça ce matin à Mme Tufnel la question lorsqu'elle nous rappelait que dans le rapport parlementaire il était inscrit ces 100 000 hectares de tourbières je dis et maintenant par quoi on commence la question bien sûr ce n'était pas de son seul ressort je renvoyais un petit peu à cet après-midi mais là maintenant la question elle se pose vraiment en ce sens on voit là si je reprends parmi les questions certaines on rajoute un élément Geneviève Magnon nous parle de système de malus est-ce que là on met des bonus on donne de l'argent mais est-ce qu'on peut aussi faire des systèmes inversement de malus les bon Jean-Pierre Thibault nous dit aussi il faut prendre ces mesures de restauration à grande échelle mais qu'est-ce qui l'empêche et qui est le régulateur il y a quelques questions qui nous arrivent dans les commentaires sur le malus en économie une taxe et une incitation c'est la même chose une taxe et une subvention c'est la même chose on change le signe donc ça ne change rien au modèle c'est ça Christian oui oui en effet après il y a l'acceptation du malus par les exploitants agricoles je vous laisse leur expliquer non il n'y a pas besoin d'avoir en fait il n'y a pas besoin d'utiliser ce terme en terme incitatif c'est juste le montant global ou la forme en revanche il peut y avoir des sanctions dans le cas où il y a effectivement de manière parfaitement vérifiable soit une mauvaise utilisation soit un acte frauduleux ça ne pose pas de soucis mais il faut que ça soit vérifiable c'est ça le problème oui et qui est le régulateur là-dedans Jean-Pierre nous pose la question c'est qui ce régulateur comment le définir pour qu'il soit suffisamment neutre qu'il ait un certain niveau de connaissance les capacités d'aller voir ce que ça donne sur le terrain vous parlez du régulateur ou de l'expert si c'est le régulateur par exemple l'Europe donne des subventions à tour de bras elle n'a strictement aucune idée de ce qui est fait ou pas et puis elle ne contrôle pas elle-même donc le régulateur c'est la puissance publique qui d'une façon ou d'une autre va autoriser le transfert d'argent mais ce n'est pas forcément le régulateur qui vérifie en fait elle fait confiance c'est un système de confiance le système d'incitation confiance à qui ? à l'expert dont tu disais qu'il n'était lui-même pas toujours fiable pour des raisons non pas parce qu'il n'était pas un mauvais expert mais parce qu'il ne nous disait pas tout et il fait confiance au modèle c'est ça qu'explique Christian il fait confiance à la procédure parce que tu lui as prouvé que cette procédure était fiable ça ne marche pas toujours vous avez vu que la taxe carbone elle a été détournée largement mais en tout cas il fait confiance à la procédure il y a trois agents dans ce genre de problème effectivement la puissance publique qui décide et qui a le budget le régulateur qui lui peut être l'expert qui lui peut être capturé effectivement et puis l'exploiteur agricole éventuellement en bout de chaîne et à chaque maillon il y a un problème d'asymétrie d'information c'est-à-dire qu'il peut même y en avoir un entre l'expert et l'agriculteur et entre l'expert et la puissance publique et normalement si on met en place un mécanisme qui fonctionne c'est-à-dire une subvention qui est bien conçue il n'y a plus besoin de vérifier derrière c'est incitatif c'est-à-dire que l'agriculteur va s'auto-sélectionner et choisir de fait de facto la bonne subvention qui va les inciter à faire ce qu'on demande qu'ils fassent si la procédure est bien faite on est bien d'accord donc il n'y a pas besoin de rajouter des contrôles supplémentaires puisque à chaque fois que vous rajoutez un contrôleur vous rajoutez un problème d'asymétrie d'information il y a Hugues Lefranc je crois qui veut parler ah oui c'est vrai j'avais pas vu oui Hugues oui vous m'entendez oui ben voilà je tenais à vous remercier parce que enfin je viens de comprendre pourquoi une des plus grandes tourbières de Bretagne avait totalement disparu des radars donc je parle du marais noir de Saint-Coulban dans le marais de Dôle qui pendant depuis l'inventaire de 1949 et en plus une étude de 1976 l'avait défini comme au niveau de quantité de tourbes le gisement le plus important de Bretagne et au fur et à mesure dans les années 80 qui a totalement disparu des inventaires de tourbières que ce soit en France ou en Bretagne et là je viens de comprendre pourquoi devant le marais il a été cultivé dans les années 80-70-80 avec la massiculture et donc il y a eu une forme d'abandon des naturalistes ou même de résignation des naturalistes et des écologues face à cette disparition et justement on a totalement disparu des radars alors il y a pour votre information depuis 30 ans on est en train de restaurer cette tourbière auparavant on ne savait pas que c'était une tourbière on pensait que c'était un marais et cette notion de tourbière a totalement disparu de nos objectifs de gestion que maintenant on commence à récupérer avec cet enjeu du stock carbone et donc pour votre information par rapport à votre étude vos manques de données vous pouvez il n'y a aucun souci nous on met à disposition nos informations par rapport au coût de restauration de la tourbière aussi l'aspect agricole c'était très très intéressant parce que je ne pensais pas qu'aujourd'hui on n'aurait pas parlé à l'agriculture et donc là aussi il y a beaucoup de dispositions de dispositifs qui sont mis en place et effectivement l'incitation pour les agriculteurs de manière volontaire de restaurer une tourbière ça paraît peu évident par contre s'ils retrouvent nous notre politique de gestion de la tourbière du marais elle est mise à disposition donc on a une maîtrise foncière du marais et on a une mise à disposition gratuite de ces parcelles et à chaque achat en général nous on a racheté du maïs on a restauré et on a mis en place des prairies naturelles qui est pour moi la prairie l'exploitation la fauche ou le pâturage des prairies la seule la seule exploitation possible pour permettre la sauvegarde de la tourbière et du marais donc voilà je vous l'ai porté à connaissance et je suis heureux que dans votre présentation de votre diapo sur Ramsar vous aviez cité le marais parce que c'est vraiment un appui on a vraiment besoin d'un appui tout est basé sur la biodiversité pour sauver les tourbières très peu de choses sont faites sur l'enjeu de stockage carbone et donc là c'est un nouvel appui pour nous par rapport aux régulateurs que ce soit pour justement des financements des aides à la restauration de la tourbière et qu'il n'y ait pas cette optique que biodiversité et souvent on est le parent pauvre par rapport aux tourbières avec de la sphègne que nous on a que des roseaux et des joncs et donc c'est vraiment très important de regarder et de mettre de valoriser la tourbe même plus que la biodiversité surtout dans les programmes de restauration où on voit que l'enjeu est plus important de restaurer une tourbière une zone tourbeuse pratiquement totalement dégradée d'un point de vue botanique alors que l'enjeu carbone est primordial voilà alors est-ce qu'on change de paradigme mais sans peut-être tomber dans l'excès inverse il ne s'agit pas d'aller changer de dieu et puis de faire disparaître toutes les icônes anciennes est-ce qu'on peut arriver à faire quelque chose où on prenne à sa juste mesure l'élément biodiversité l'élément hydraulique sans doute aussi l'élément hydrologique et l'élément carbone oui c'est clair c'est ce que je dis on change de paradigme parce que parce que maintenant il y en a un autre mais ça supprime pas le premier et donc il faut absolument qu'on aille sur sur les deux choses en parallèle mais il y a vraiment une urgence sur le carbone là vraiment il faut qu'on il faut qu'on avance j'ai vu le mignon oui bonjour à tous bonjour Daniel par rapport à la dernière remarque je veux-tu parler un petit peu plus fort s'il te plaît ah pardon est-ce que oui voilà ça va mieux est-ce que enfin je pense qu'il faut vraiment la présentation de Daniel elle est vraiment liée au carbone enfin j'aime bien faire être très attentif à ça c'est-à-dire qu'une tourbière qui est peu dégradée mais qui pourrait présenter une espèce en grand danger de disparition reste prioritaire voilà c'est que là on a parlé que du volet carbone et n'oublions pas qu'il y a les autres effets il y a l'effet hydrologique également donc soyons attentifs à l'ensemble de la problématique et c'est ça qui rend le cas des tourbières très compliqué ne jamais regarder les choses par le petit boulet de la rognette mais bien regarder la complexité de ces systèmes c'est à la fois de l'eau c'est à la fois de la biodiversité c'est à la fois du carbone c'est les trois l'enjeu climatique il est fondamental l'enjeu biodiversité il est énorme également et je crois que là-dessus enfin le débat on peut l'ouvrir mais pendant qu'on parle il y a des centimètres de tourbe qui de toute façon s'en vont fumer je vous ai mis un petit message nous on a mesuré une tourbière là on a perdu 15 centimètres en deux ans et c'est pas une tourbière qui est très dégradée 15 centimètres dans des situations de sécheresse que connaît le massif jurassien depuis quelques années donc où on essaye de réimplanter une espèce très menacée également il faut vraiment tout regarder pour commenter les MAE moi je je suis pas perplexe je suis carrément désespérée de l'inefficacité des MAE et ça m'amène à la cohérence des politiques publiques c'est qu'on peut mettre un système d'incitation sur le carbone aux agriculteurs pourquoi pas tout serait effectivement intéressant mais quand on voit qu'en face ils sont encouragés pour faire quelque chose qui est complètement l'inverse là il y a conflit il y a conflit sur les incitations donc qu'est-ce que va choisir l'agriculteur entre avoir plus d'herbes en plus le changement climatique leur permet d'avoir beaucoup plus d'herbes parce que les tourbières ça sèche donc ils y vont beaucoup plus c'est quelque chose qu'on subit nous quand je dis subi c'est vraiment on subit ils sont en train de récupérer nos tourbières pour aller les faucher pour récupérer de l'herbe parce que c'est plus sec parce que du coup le tracteur peut y aller et parce que du coup les vaches vont pouvoir y aller et ne vont pas couler donc là on est dans une situation où pour eux ce ne sera pas intéressant du tout d'aller d'abandonner ces zones tourbeuses puisque ça devient des zones d'opportunité pour l'agriculture donc là il y a un vrai souci de cohérence des politiques publiques ce n'est même plus les histoires d'incitation c'est comment on arrive à mettre en place deux politiques qui soient cohérentes ce n'est pas le seul cas en France évidemment je ne suis pas sûre que quelqu'un ait la réponse mais en tout cas la cohérence des politiques publiques elle s'impose de toute façon de fait sur ces milieux comme sur d'autres je n'ai évidemment pas la réponse en tout cas ce qu'on sait faire nous c'est qu'est-ce qui se passe lorsqu'on a un problème de multidimensionnalité donc effectivement là en l'occurrence deux tâches assurer un revenu avec du fauchage en plus sur les tourbières et la biodiversité ce qui est sûr c'est que quand vous faites un mécanisme l'agriculteur va toujours aller celui qui n'a pas l'information va toujours se concentrer sur la tâche qui lui rapporte le plus et qui lui coûte le moins qui va maximiser son profit donc ça vous ne pouvez pas faire autrement c'est naturel quand il y a vraiment trop de tâches nous la réponse qu'on donne c'est qu'on ne sait pas faire c'est à dire qu'il y a un moment il faut que le décideur public se concentre sur une tâche voire deux mais il ne faut pas qu'il y ait un antagonisme complet sinon ce n'est pas possible on ne sait pas faire il n'y a pas de mécanisme incitatif pour faire ça à tel point que souvent la meilleure des solutions c'est de dire on ne fait rien parce que de toute façon on n'y arrive pas donc je ne pense pas que ça réponde à votre question je pense que ça au contraire ça ne vous conforte pas mais c'est un peu le problème effectivement en revanche ce qu'on ne peut pas faire le décideur public c'est de dire qu'il n'arrive pas à motiver sur une et deux tâches ça ce n'est pas vrai sous-jacent à cela on a peut-être la question qui se pose pour un type donné de tourbière et dans les conditions données l'agriculture et quel type d'agriculture est-il le moyen le plus approprié pour restaurer et conserver les tourbières en tout cas peut-on se permettre de se poser la question et ensuite de choisir ça notre correspondant qui m'arrête d'ol me disait il pousse vers il tend vers le maintien des prairies qui est un certain type d'agriculture il faudrait voir aussi quel est le type de gestion qui est faite et on l'a vu aussi la prairie en soi est un si j'ai bien retenu Daniel est un mode d'usage du sol d'utilisation du sol qui est préférable à une culture où on a déjà un gain qui est fait maintenant j'imagine que si on entre dans les détails le mode de gestion de cette prairie est important aussi ouais c'est clair et puis tout le problème du mécanisme économique c'est que il est il peut être que général et pour s'appliquer à des situations particulières c'est toujours ça un peu la difficulté c'est la même chose pour l'agriculture biologique je veux dire on peut pas faire une situation pour chacun on peut à la rigueur faire quelques possibilités mais derrière effectivement typiquement si c'est l'agriculteur qui est propriétaire ça aboutira à des choix qui seront forcément rationnels pour lui et qui correspondront pas forcément à l'optimisation des stocks de carbone donc il faut être clair là dessus il faut arriver à décrire les choses suffisamment pour y échapper mais on voit bien là que de toute façon il faut qu'à un moment il y a une volonté publique mais cette volonté par rapport à il y a 5 ans elle a été multipliée par 100 alors elle est toute petite mais elle est 100 fois moins petite et donc il y a certainement une marge de manœuvre qui commence à apparaître et puis il y a la valeur de l'exemple c'est à dire que comme pour l'agriculture biologique l'exemple est extrêmement important alors on voit comme intérêt le fait que des nouvelles tour des nouvelles des vieilles tourbières rentrent dans la danse le barret de Dole nous a été cité mais il y en a bien d'autres là dont on avait complètement qu'on avait complètement fait sortir des radars qui sont en général de grande taille je vois quand tu as cité le programme Life des Hauts-de-France qui démarre je pense que là aussi dans l'estuaire de la Loire des zones de la vallée de l'Erdre la Grande-Brière etc. sont également dans des ensembles de très vaste taille que les naturalistes qui regardaient le plus pour la biodiversité avaient un petit peu laissé de côté parce qu'ils ne les mettaient plus dans la catégorie tourbière ceux-là vont sans doute devoir être rattrapés par nos projets alors de voir aussi dans des zones parce que ce qui me frappe c'est que ce sont des secteurs qui ont été utilisés par l'homme depuis longtemps avec une utilisation très organisée que ce soit le marais de Brière ils avaient déjà des lettres patentes je ne sais pas comment ça s'appelait du duc de Bretagne je crois du 16e siècle on avait on a eu de l'utilisation maraîchère dans bien des zones du nord de la France depuis très très longtemps et tout ça s'est installé comment on pourrait dans ces zones-là où des pratiques qui avaient oublié que c'était des tourbières en tant que telles ont été installées depuis longtemps comment peut-on arriver à changer l'utilisation de manière à avoir à regagner enfin conserver maintenant surtout notre tourbe et à ce qu'elle ne disparaisse pas à raison de 15 cm par tous les deux ans ou encore plus quand c'est dans des endroits encore plus utilisés que dans les plateaux du Jura c'est forcément remettre en eau mais peut-être qu'effectivement il y a des des programmes parallèles qui peuvent être développés parce qu'on ne restaure pas une tourbière de Afran comme on restaure la brière donc ça veut dire qu'à partir d'un modèle de base on peut imaginer des choses qui soient dans les systèmes agricoles si je me rappelle bien il y a des secteurs genre secteur A secteur B secteur C et les procédures et les financements ne sont pas les mêmes forcément donc il est probable qu'on doit pouvoir aboutir à des choses de ce genre là se pose aussi la question alors nous n'avons malheureusement pas eu de représentants des chambres d'agriculture avec nous nous avions essayé ils n'ont pas pu libérer quelqu'un qui soit disponible ce serait intéressant à en faire nos collègues des Pays-Bas pour lesquels ces problématiques se posent avec beaucoup d'acuité parce qu'ils ont une baisse du niveau des sols qui se fait encore plus ils sont déjà à moins 7 mètres ou moins 50 même par endroit sous le niveau de la mer donc chez eux c'est très critique aux endroits où ils ont voulu agir fortement en disant que le mode d'exploitation actuel ne va pas il y a à la fois beaucoup d'énergie qui est mise des programmes pour arriver à expliquer à faire mais beaucoup d'oppositions qui naissent parce que des exploitants et plus largement différentes catégories de la population se retrouvent face à des effets dont ils sentent qu'ils vont changer fortement leur pratique et ça ne passe pas toujours donc nous c'est une question qui va aussi se poser si nous nous retrouvons dans des endroits où nous voulons restaurer nous avons éventuellement le mode d'emploi mais comment cela pourra-t-il se dérouler si les optiques les objectifs des uns et des autres ne sont pas encore rentrants du tout alors je peux intervenir oui il y a un aspect réglementaire qui est souvent passé inaperçu et qui concerne directement les histosols c'est l'épandage sur les parcelles agricoles donc il y a un règlement et c'est un des rares interdictions qui existe c'est l'interdiction d'épandage en fonction de le type de sol et en fonction de l'humidité et aussi de type de pente et souvent par méconnaissance au niveau des dréales ou des organismes de contrôle on oublie justement qu'il y a une interdiction d'épandage sur les histosols et c'est passé oui ça c'est un élément positif mais est-ce qu'il suffit c'est vrai que déjà dès lors qu'on n'a pas l'épandage on a plusieurs éléments très peu de culture pardon on a très peu de culture aussi du fait qu'il n'y a pas d'épandage et ça ce qui serait important c'est de remettre à jour et de faire remonter aussi dans les services de contrôle cette interdiction parce que que ce soit au niveau protection au niveau Natura 2000 on n'a aucun règlement même pour sauvegarder une zone humide on n'a aucun règlement on ne peut pas empêcher une destruction de zone humide souvent par l'agriculteur par contre du point de vue des règlements de l'épandage qu'il faudra élargir aux amendements à engrais là on a un levier pour justement interdire des pratiques agricoles trop progressives pour le milieu et en particulier tout ce qui est associé aux cultures avec des besoins en amendement ou en épandage et ça c'est très très peu utilisé qui doit avoir des conséquences importantes par exemple pour le cas du marais de Dole il y a des centaines d'hectares qui sont encore en maïs et sur le milieu et pour un cas particulier d'une étude d'une demande de classement d'une exploitation il classe les sols en sol brun en sachant là ça revient aux histoires d'asymétrie et donc effectivement l'agriculteur lui ne déclare pas qu'il est sur de la tourbe sur un histosol il déclare qu'il est sur du sol brun et l'administration comme elle n'a aucun moyen de vérifier elle assume que l'agriculteur est de bonne foi et donc autorise justement le classement de parcelles tourbeuses dans son cahier d'épandage L'événement inventaire dont nous parlait Daniel tout à l'heure il a toute son importance savoir où on est Bien sûr et surtout une cartographie qui existe le BRGM a une cartographie au 1,50 millième et qui est facilement utilisable et pour voir exactement où se situe et pour vérifier si effectivement on parle bien d'un sol brun ou on parle d'un histosol et ça pourrait avoir des conséquences d'importance sur le marais de Dole On le disait ce matin je crois avoir des cartographies des inventaires qui aillent jusqu'au niveau de la parcelle aussi on sort de l'élément de compréhension générale dans ce que tu nous dis Daniel je pense que aller au niveau de la parcelle n'a pas tellement d'importance mais c'est lorsqu'on en arrive à faire des interventions concrètes savoir où on en est on parlait tout à l'heure aussi du plus je ne sais plus si c'était cet après-midi ou ce matin arriver à savoir ce qu'il en est pour chacune des parcelles et des exploitations Après on est un peu dans le même système que ce qu'on regarde pour l'agriculture biologique c'est-à-dire l'agriculture biologique on est sur un modèle d'incitation où effectivement il faut que l'agriculteur se sente concerné et en vie et il est clair que dans les tourbières on imagine commencer par les endroits où localement les gens sont d'accord ça sera forcément un des critères c'est-à-dire qu'on voit mal l'état vous avez vu pour les pesticides la difficulté qu'il a à les interdire on est sur les mêmes problèmes c'est-à-dire c'est-à-dire qu'il y a quand même un degré de conscience de la personne qui va restaurer la tourbière qui va conditionner le fait qu'elle va être volontaire ou pas et il est clair qu'il ne faut pas s'attendre à ce que l'état attaque les gens sur les tourbières alors qu'ils sont en train de faire l'exploitation agricole ils vont mettre en place une mesure d'incitation ils vont essayer que le revenu de l'agriculteur soit pas modifié ou soit supérieur en restaurant et ça peut l'être avec la taxe carbone parce que si on commence à payer vraiment du carbone cher ça peut devenir beaucoup plus rentable de ne pas faire du maïs mais ne demandez pas aux agriculteurs d'un coup de dire je vais me mettre à restaurer les tourbières il faut que le modèle les avantage et d'ailleurs vous connaissez tous la politique du 4 pour 1000 le 4 pour 1000 qui consiste à réintroduire 4 pour 1000 de carbone dans les sols chaque année il est bien évident que c'est pas une politique comment dire gentille c'est juste que c'est un moyen d'offrir des revenus à les agriculteurs des revenus supplémentaires ou complémentaires et les gens ne feront du 4 pour 1000 que si on les paye donc pour les tourbières c'est pour ça qu'on avance sur ce modèle il y a un moment il faut payer parce que celui qui est sur maïs paradoxalement c'est celui qui va gagner le plus d'argent à restaurer et donc voilà mais les conflits d'usage vont être énormes mais ils vont être énormes partout ça va poser aussi la question de savoir dans quelle mesure respectivement les aspects carbonés les aspects hydrologiques vont jouer dans l'un sens ou dans l'autre si la pression au manque pour l'eau par exemple ou si la pression par rapport à l'évacuation à le relargage de carbone va devenir de plus en plus forte ce sont des équilibres sans doute qui vont changer dans la société avec une pression qui va augmenter vers certaines catégories de personnes ou vers certaines pratiques c'est clair Geneviève si tu voulais intervenir oui par rapport à ce que tu viens de dire Daniel il me semble sur une des diapos tu as essayé d'estimer évidemment on n'a pas toute l'info précise mais les surfaces agricoles tourbeuses je crois que tu as cité le chiffre d'à peu près 20% si on fait une extrapolation de ce qu'on connait dans le Jura donc tu étais à 84 000 donc ça veut dire qu'on est en gros à 16-17 000 hectares de zones agricoles en France qui potentiellement seraient tourbeuses Frédéric Dufnel qui fait des calculs qui ce matin nous a montré des calculs des coûts sur ce que représenterait la taxe sur le foncier l'exonération taxe sur le foncier l'on bâti sur les tourbières si elle a des chiffres comme ça elle peut aussi pousser le bouchon puis dire est-ce que l'état français est prêt à aller entre 15 et 20 000 hectares de zones agricoles tourbeuses pour travailler dessus parce qu'il y a un moment où il faut effectivement prendre des chiffres tels qu'ils sont si on attend l'inventaire des tourbières on va pouvoir attendre encore quelques années j'imagine donc faisons déjà avec les chiffres qu'on a et puis faisons travailler nos parlementaires pour qu'ils fassent remonter ces surfaces-là jusqu'où on est prêt d'aller dans le monde agricole qui va être la plus grosse difficulté on le sait tous c'est déjà pas facile avec le monde agricole en ce moment sur la biodiversité sur l'eau enfin sur je parle du Jura que je connais bien les tensions sont exacerbées depuis quelques années et d'autant plus qu'il y a de plus en plus de sécheresse il y a une tension sur le fourrage il y a une tension sur l'eau du coup sur le carbone puisqu'ils viennent de plus en plus dans les tourbières comment on fait avec le monde agricole à partir d'aujourd'hui quelles portes on arrive à ouvrir pour discuter avec eux sur ces problématiques-là est-ce qu'on pourrait peut-être avoir quelques cas moi je trouve toujours intéressant d'arriver à commencer sur certains cas où il y a déjà une certaine conjonction de gens qui sont convaincus est-ce qu'il ne faudrait pas avoir des essais un peu grand en nature comme là à la faveur des nombreux essais qui ont été faits dans le massif du Jura et ailleurs il y a ensuite un effet tâche d'huile il n'est jamais aussi grand parce que ce qu'on a dit au début de l'après-midi c'est qu'il faudrait passer à d'autres surfaces ça c'est aussi toujours la grande difficulté de sortir un peu de l'expérimental mais sur cet aspect-là restauration retour de terres agricoles à des terres en eau là les incitations ont besoin d'être plus grandes alors je vois j'entends très peu parler en France mais on en parle beaucoup en Allemagne en Angleterre et au Canada de ces mesures de paludiculture les essais sont en cours ici ou là par exemple en Savoie mais on est pour l'instant à des très petites échelles alors que dans le Meclambourg ou dans d'autres zones au Canada aussi dans toutes les tourbières qui n'ont plus qui sont plus au niveau supérieur de la biodiversité on a au moins en tête de revenir en eau avec des productions qui se font mais avec l'idée de ne plus perdre le stock de carbone et l'hydrologie donc c'est peut-être de ce côté-là qu'il faudrait se diriger un petit peu plus on n'a peut-être pas encore assez d'exemples en France qui poursuivent ça tu te rappelles ce que disait le paludiculteur quand on était à Bruxelles où il disait il avait récupéré des terres pour les mettre en eau et faire une production agricole qui était en fait une production de roseaux qui servait notamment à l'isolation et un truc qui marchait très bien et bien non seulement en changeant de culture il perdait toutes ses subventions agricoles puisque le roseaux n'était pas répertorié comme une production agricole mais en plus le fait de remettre en eau réattirait des espèces protégées et en fait il se retrouvait embêté parce qu'on l'empêchait de faire de la culture puisqu'il était une espèce protégée et il nous disait on marche sur la tête à un point qui est complètement fou donc c'est l'ensemble enfin s'il y a une volonté politique on peut arriver à quelque chose mais c'est l'ensemble du système qu'il faut revoir et d'ailleurs c'est le problème de la PAC c'est qu'il n'a pas subventionné la paludiculture ça pour l'instant non mais c'est peut-être quelque chose qui pourrait changer parce que c'est vrai que monsieur je m'en souviens très très bien alors effectivement le deuxième aspect est encore plus tordu et plus compliqué mais si on pouvait avoir un certain nombre de cultures sur eau et autre chose que la rizière qui soit acceptée comme étant des vraies cultures et bien on pourrait faire de la baldagère du tifa de l'aune et des canneberges tout en étant subventionné par l'Europe et en ayant un bilan éventuellement plus positif sur les points de vue qui nous intéressent là oui mais on voit à chaque fois que ce sont des ce sont des décisions successives politiques et nous on est face à une urgence c'est le sujet de ce matin où nous avions vu comment on pouvait s'en sortir et améliorer la situation des tourbières lorsqu'on allait du niveau le plus local jusqu'au niveau européen là il y a besoin de faire en sorte que du niveau européen jusqu'au niveau local il y ait une cohérence et puis qu'on vienne à insuffler les mesures qui permettent de travailler correctement oui et c'est sûr qu'il faut des exemples il faut arriver à faire des exemples pour faire tâche d'huile ça c'est à court terme c'est vraiment la clé oui et là il y a deux ans je suis allé aux Pays-Bas ils nous ont montré des cultures de massettes qui servaient là aussi à l'isolation elles sont là maintenant il faut qu'elles soient aidées ou en tout cas pas empêchées et qu'elles se répandent un petit peu plus largement une culture comme celle-là vous la voyez comment dans votre processus là une fois qu'on imaginons qu'on ait réglé les deux questions dont tu disais qu'elles étaient obstacles comment la placer dans votre ensemble de théories et de cadres du point de vue économique tu dirais la question mais du point de vue économique ça n'a vraiment aucune importance c'est à dire que tu ajoutes un plus ou un moins dans une ligne c'est à dire que tu fais ton coût d'opportunité tu gagnes avec du maïs 3000 euros par hectare tu fais du Tifa tu gagnes 1500 euros par hectare tu mets dans ton équation t'as perdu 1500 euros et tu demandes au régulateur de te payer 1500 euros pour que ça marche si tu veux tous ces trucs là techniques n'ont aucune importance c'est changement de culture et notre culture c'est une différence et puis point derrière tu demandes une subvention pour compenser la culture mais là on est plus sur des sur des essais sur on est plus sur convaincre l'agriculteur que la culture qui va devoir faire s'il faut qu'il change toutes ses machines parce que tu comprends si tu fais de la paludiculture ou si tu fais du maïs t'as pas les mêmes tracteurs et il y en a un c'est un bateau et l'autre c'est donc c'est beaucoup plus ce genre de questions qui va se poser que des questions purement économiques où là le modèle il change pas t'ajoutes un plus un moins c'est tout d'accord bien est-ce que l'un des participants a des questions à poser ou des témoignages à apporter avant qu'on passe à la conclusion et au petit tour d'horizon la petite synthèse que nous aura fait Jean-Pierre Thibault oui Hugues oui juste par rapport à la citation pour les agriculteurs effectivement on sait pas comment va s'orienter la nouvelle PAC mais s'il y a aussi le bilan carbone des exploitations et donc peut-être s'il y avait une incitation justement de la mise en valeur des prairies tourbeuses ou des zones de tourbe qui sont exploitées par les agriculteurs avec justement les paramètres d'hydrologie et les paramètres de type d'exploitation qui pourraient justement peut-être compenser son empreinte carbone en retirant des points par rapport à l'exploitation vertueuse de ces prairies tourbeuses je ne sais pas si je me suis bien exprimé en tout cas dans le cadre du 4 pour 1000 il y a donc un rapport INRA dont je vous ai parlé tout à l'heure qui a été mis à jour en 2019 et ce rapport INRA compare toutes les mesures agricoles permettant de stocker du carbone et priorisent ces mesures on s'est battu avec Valentin Belassane pour que je puisse introduire dans le rapport national de l'INRA un chapitre consacré à la restauration des tourbières exploitées par des mesures agricoles j'ai fait le travail j'ai avancé du point de vue théorique etc et quand il a fallu rentrer dans les grands tableaux Excel des chercheurs INRA il a fallu rentrer le modèle tourbière pour le comparer aux autres et donc ça aurait permis éventuellement de générer automatiquement des subventions etc de type agricole et bien il fallait que je puisse faire un rapport que je puisse mettre dans le tableau Excel des données telles que surface de tourbière à l'échelle de chaque région et état des tourbières et j'en étais alors on a même essayé de le faire hyper à la louche c'est à dire qu'on prend un exemple celui de la Franche-Comté on l'étend automatiquement à toutes les tourbières en disant bah oui mais pour l'instant on n'a que ça mais j'avais tellement peu de données qu'il a fallu que j'abandonne donc j'avais rédigé la moitié du chapitre j'ai tout abandonné et le rapport INRA est sorti sans moi c'est à dire sans tourbière parce que il y a un moment si on n'a pas les données chiffrées le régulateur lui il veut la quantité de carbone éviter pour chaque région et j'étais incapable de même de fournir une évaluation et donc c'est tombé à l'eau mais typiquement pour les tourbières agricoles l'idéal serait de rentrer dans les MAE classiques parce que là en fait ça tourne ça roule ils ont l'habitude les agriculteurs et si on arrivait à rentrer dans ces systèmes là effectivement on pourrait rentrer en compensation carbone automatique mais je ne suis pas arrivé et c'est la première raison pour laquelle j'ai voulu lancer l'inventaire parce que je me suis dit c'est quand même terrible bien merci nous allons clore notre débat s'il n'y a plus d'autres questions ou apports et céder la parole à Jean-Pierre Thibault qui a consciencieusement pris des notes et écouté toute cette journée les différents intervenants j'espère Jean-Pierre que tout cela a été riche pour toi mais pas que tu as permis de rassembler des éléments que tu peux nous restituer maintenant je te laisse la parole on vous abandonne Francis ? oui si vous pouvez mais sinon ce serait encore bien que vous puissiez rester à la conclusion pour vous dire peut-être si les propositions de Jean-Pierre sont en rapport avec s'il n'a pas trahi votre ce que je ne pense pas mais c'est tant que j'avais votre pas trahi beaucoup voilà merci merci Francis et merci à tous tout le monde m'entend c'est bon ? non ? on t'entend c'est un petit peu haché c'est un petit peu haché alors peut-être qu'en me rapprochant un peu de l'ordinateur c'est mieux c'est mieux comme ça ou pas ? c'est peut-être c'est peut-être c'est peut-être une histoire de bande passante parce qu'on faudrait peut-être arriver jusqu'à couper l'image ce serait dommage mais je me demande si tu as je préconise de couper les caméras de Daniel et Christian peut-être pour gagner un petit peu en bande passante je vais donc m'exprimer si ça va mieux comme ça devant une série d'églises qui est un peu frustrant mais bon voilà je me remercie d'abord à Francis et à tous les organisateurs d'avoir pensé à moi pour faire ce rôle de vénérable vieillard consistant à être le grand témoin de quelque chose qu'il connaît finalement dont il connaît pas mal de choses mais assez peu de manière scientifique vous avez affaire à quelqu'un qui n'a pas de connaissances d'aucune sorte et qui a heureusement mis quelques fois les pieds dans les tourbières mais qui n'est pas un spécialiste loin de là donc je suis à la fois le naïf et si j'ai compris quelque chose c'est que vous vous êtes bien exprimé et je vous rassure c'est le cas j'ai beaucoup appris aujourd'hui je sais dorénavant ce que c'est notamment qu'un histosol et qu'une espèce ingénieur merci je sais également que beaucoup de lieux en France font des choses totalement fabuleuses sur les tourbières et que nous avons aujourd'hui une certaine forme d'urgence je vais juste rappeler un petit élément de temporalité les tourbières se sont en fait propulsées fortement dans la thématique des zones humides après une génération de travail sur ces terres d'eau comme le disait je ne sais plus qui il y a eu pendant des années une sorte d'obsession tout à fait légitime de la biodiversité dans les zones humides puis de la la gestion de l'eau de la régulation des eaux et des vertus que ça pouvait avoir en termes de qualité et de quantité mais entre la signature de la convention de Ramsar 1971 c'est un peu le point de départ de notre travail sur les zones humides pour les plus anciens et la thématique du changement climatique il y a bien 30 à 40 ans qui s'écoule et puis brusquement on se rend compte qu'en matière de changement climatique les tourbières sont des championnes parmi les zones humides même s'il y en a d'autres qui sont très intéressantes aussi les mangroves les prairies les vazières tout ça c'est très important et les zones humides c'est quand même la surface et le stockage du carbone et ça c'est c'est quand même fondamental donc j'aurais peut-être articulé mon propos autour de trois idées en forme de trois slogans première idée nous sommes passés à l'action nous sommes passés à l'action deuxième idée le local et le global les tourbières sont un très bel exemple de cette articulation absolument nécessaire dont on connaît bien les vertus depuis la conférence de Rio troisième idée que j'empreinte au Marquis Girardin fin du 18ème siècle l'utile et l'agréable les tourbières sont utiles et agréables il faut qu'elles le soient si l'on veut véritablement les restaurer donc premièrement nous sommes passés à l'action et je crois que ce matin j'avais déjà indiqué cet élément comme un élément majeur des rencontres de ce webinaire cet après-midi ça m'a encore conforté dans cette idée qu'il fallait en parler peut-être le mettre en exergue vous savez que pendant très longtemps sur la zone humide ce qui était très intéressant pour les gens qui étaient plus sur le terrain en matière d'environnement comme moi c'était de se dire mais la méconnaissance est une sorte de prétexte à l'inaction on ne sait pas tout donc on attend pour agir ce passage à l'action est vraiment une plèche et pas mal d'environnementalistes je me permets de le dire et aussi chez certaines personnes qui prétendent qu'en absence de connaissances précises et vérifiées on peut continuer comme avant nous ne savons pas où est votre zone humide monsieur le directeur de l'environnement donc on va continuer à drainer j'ai constaté avec plaisir que sur les zones humides ça n'était plus le cas et qu'aujourd'hui cet après-midi en particulier on a dit mais bon on a des éléments pragmatiques pour déterminer l'efficacité on ne va pas attendre d'avoir des éléments scientifiquement précis en termes d'obligations de résultats on va se concentrer des obligations de moyens voilà une attitude qui me paraît extrêmement positive sinon on veut que véritablement la courbe de baisse du niveau des tourbières que disait Geneviève avec le nombre de centimètres perdu par an ou le nombre d'hectares perdus dans les zones humides en général et en tourbières en particulier continue de progresser en attendant qu'on sache tout nous avons désormais une capacité à démontrer nous avons une capacité à prioriser nous avons une capacité à asir parce que les moyens existent on a vu quand même ce matin deux cas concrets de restauration de tourbières même sur un nombre modeste d'hectares comme dans la petite ville du Jura tout ça n'est pas en plus très coûteux en termes de stockage de carbone supplémentaire donc nous sommes bien passés d'une séquence où on attendait de voir comment pourquoi etc aujourd'hui on sait comment restaurer une tourbière évidemment chaque tourbière est particulière mais on sait quand même globalement comment le faire vu qu'il fallait déboiser qu'il fallait boucher les drains qu'il fallait mettre en place un système de petits sur les canaux de drainage comme on l'a vu ce matin donc on sait maintenant comment faire et désormais ce qu'il faut sans doute c'est un opérateur un régulateur pour le faire pour de vrai si vous saviez comment les fameux 100 000 hectares du programme du rapporteur d'auteur d'avenir ont été écrits c'était la suite d'un coup de fil à Francis où le rédacteur que j'étais un peu dans l'ombre a dit mais combien tu verrais des hectares restaurés est-ce que tu penses que 100 000 hectares ça pourrait aller et comme il m'a dit oui comme il ne m'a pas dit non plutôt j'ai suggéré aux parlementaires de mettre ce chiffre en exergue et du coup on a effectivement et ça je suis très content de le voir commencé à voir de quelle manière on pourrait le faire et par quoi on pourrait commencer bref nous sommes je répète passés à l'action en matière de restauration de Tourbière aujourd'hui il s'en restaure aujourd'hui on réfléchit sur les priorités et sur la conviction à donner à nos politiques et sur la manière de compenser mais on a vu que ce n'était pas énorme il s'est engendré par ceux qui aujourd'hui les exploitent donc ça ça me paraît absolument fondamental on n'est plus dans le de la peau de chacun dans quelque chose qui n'attend pas d'avoir totalement la vérité pour l'élément c'est ces Tourbières sont une sorte d'illustration parfaite du local et du Mignot-Villard je pense que je n'écorche pas le nom de la plus commune de 880 à 880 on t'entend très bien j'ai peur que là c'est devenu vraiment haché difficilement mais on arrive à entendre un petit peu quand même j'essaie de parler peut-être que la connexion va réapparaître à un moment ou un autre bon dans ce cas je coupe le micro de la connexion pour pas qu'il y ait d'interférence voilà bon je reste attentif à l'écran on ne sait jamais bon si on m'entend un petit peu je suis désolé voilà j'avais un deuxième un deuxième point sur lequel insister qui était les Tourbières comme une espèce d'illustration assez désolé nous avons pu vous connecter bon d'accord donc voilà donc ce qui m'a ce qui m'a paru ce qui m'a paru de voir que les Tourbières sont un peu une manifestation assez fabuleuse de cette importance du lien entre local et global la petite Tourbière du village de Franche-Comté ou de la Sologne qu'on a vu sont directement en rapport avec le niveau global du changement climatique le niveau global des enjeux de biodiversité le niveau global des enjeux de ressources en eau tout ça est parfaitement corrélé et nous avons donc une petite difficulté pour Ramsar qui est de savoir comment traiter les Tourbières parce que ce sont des petites pastilles mais peut-être pourrait-on par exemple imaginer quelque chose d'équivalent à ce qui existe dans la convention du patrimoine mondial de l'UNESCO où l'on parle de biens en série les Tourbières qu'est-ce que c'est finalement c'est souvent sur un massif de nez ou sur un terroir de nez ou sur une zone particulière on a parlé de la Sologne on a parlé du Haut-Doux et de la Haute-Loup peut-être que les Tourbières ce sont aussi des sites Ramsar en série ce qui permettrait d'avoir un site bien géré et avec corrélation entre les différents gestionnaires qui quelquefois sont un petit peu démunis comme on l'a vu pour la petite commune ou pour la petite association de ce matin heureusement reprise en main par la commune entre le local et le global il y a au moins deux échelles majeures qui sont premièrement les bassins versants ce que l'a parfaitement illustré Catherine Grémier avec la fonctionnalité à mon aval la fonctionnalité nécessaire pour qu'une zone humide se pérennise qu'elle joue l'ensemble des rôles et des services qu'elle doit rendre à la collectivité c'est aussi la politique nationale je veux mettre l'accent sur deux éléments majeurs de la proposition de loi que Frédéric Tufnel nous a présentée ce matin auquel elle a fait allusion plutôt c'est un article qui comporte 7 ou 8 articles un premier de loi qui comporte 7 ou 8 articles ce qui n'est pas très long mais qui dit l'essentiel et dans l'essentiel tourbière il y a deux clauses la première clause c'est qu'il est question désormais d'ajouter un article du code de l'urbanisme disant comme pour la trame verte et bleue que les PLU doivent délimiter les zones humides comme ça se passe dans certaines régions de Bretagne d'ores et déjà on n'a pas inventé les choses en mettant cette proposition dans le rapport donc la proposition de loi reprend cette clause les documents d'urbanisme les PLU en l'occurrence puisque ceux-ci vont à la parcelle doivent délimiter les zones humides et ça tombe bien les tourbières sont généralement des éléments qui se définissent à la parcelle c'est rarement de grands espaces on l'a vu abondamment même s'il peut y avoir un ensemble de points tourbeux dans des espaces globalement humides la tourbière est quelque chose qui se justifie à la parcelle et puis deuxièmement peut-être par excès de modestie Frédéric l'a pas dit mais il est bien question dans cette proposition de loi d'interdire tout le commerce de la tourbe il en reste encore donc ça au moins ça nous permettrait de marquer un point un peu symbolique peut-être mais quand même très important pour avoir une politique nationale de restauration des tourbières dont on a vu cet après-midi quelles pouvaient être les priorités et j'ai beaucoup apprécié cette exhumation de cet inventaire de 1949 où on extrayait encore de la tourbe où on la considérait la tourbière comme une mine ou comme une carrière et là on a une mine de renseignements tout à fait intéressante y compris le taux de carbone dans chacune de ces tourbières et même s'il n'y a pas d'exactitude à 100% les 75% dont il était question sont déjà un pas monstrueux gigantesque qui a été fait pour passer à l'action comme je disais tout à l'heure donc le local le global entre les deux le bas inversant et l'échelon national de mise en oeuvre et on pourrait même ajouter l'échelon européen avec cette nécessité d'avoir une politique des tourbières qui soit à l'échelle du continent et notamment de la partie nord du continent même s'il y a aussi des petites tourbières je suppose en milieu méditerranéen on est quand même dans un des endroits où il y a le plus de densité vers la Scandinavie l'Allemagne du Nord et les Pays-Bas la Belgique et évidemment l'Écosse et l'Irolande bon bref trois échelles et on est bien dans cette illustration du global et du local et puis je voudrais dire une troisième chose qui me tient un peu à cœur et qui fait écho à une phrase qu'a prononcée Monsieur Serrette le maire de Mignot-Villard en parlant de sa petite tourbière de grande qualité et de grande appropriation par les habitants avec le nom des salles de classe la rue des Roséras enfin et il a dit il ne suffit pas que ça fasse joli mais il faut que ça soit que ça rende des services tout à fait d'accord mais si ça ne fait pas joli est-ce qu'on est capable de convaincre nos concitoyens est-ce qu'on est convainc de cap que les acteurs locaux de passer à l'acte de mener des actions vertueuses de changer leur pratique au profit de quoi ? certes on profit de la planète des générations futures de la biodiversité un peu latine parfois un peu invisible mais très importante certes mais commençons peut-être par le joli parce que si une tourbière est jolie elle va attirer l'œil je vous rappelle quand même que l'une des émissions qui a le plus contribué sans doute à la conscience de la biodiversité dans notre pays quoi qu'on en pense c'est le fameux Ushuaya de Nicolas Hulot dans lequel on nous montrait quoi ? des belles images la nature c'est beau donc commençons peut-être par protéger le beau qui permet à tous de se sentir partie prenante de cette protection sans qu'il ait besoin d'être un grand scientifique ou quelqu'un de parfaitement conscient de réalités plus complexes qui sont celles des écosystèmes déjà si les habitants du petit village de Mignot-Villard ont trouvé que cette tourbière avec les lignées grètes avec les droséras plus subtiles et puis on se penchait un peu pour les voir mais on trouvait que c'était digne d'être préservé tout simplement parce que c'était agréable à voir et agréable à ressentir je trouve bien ce sol spongieux un peu élastique c'est quand même une sensation tout à fait importante et tout à fait intéressante à ressentir pour chacun d'entre nous c'est une sensation agréable donc à partir de là faisons en sorte comme le disait le Marquis de Girardin que l'utile pas le plus que l'utile le nécessaire et l'urgement nécessaire qui sont la captation du carbone le non-relargage du carbone et la préservation de la biodiversité et des équilibres de la ressource en eau soient aussi des éléments d'agrément pour nos concitoyens c'est comme ça notamment qu'on les convaincra de se lancer dans cette aventure assez extraordinaire de restaurer des milieux vivants et en même temps d'être capable de travailler à l'échelle de la planète ou bien de la communauté humaine civilisée qui si elle veut le rester civilisée doit préserver son milieu de vie et son écosystème à elle donc faisons en sorte que les tourbières soient aussi prises en considération parce qu'elles sont de beaux endroits et des endroits sympathiques à voir à contempler parce qu'il ne faut pas y aller quelquefois c'est dangereux d'être trop nombreux et d'être trop trop piétineurs sur des espaces de si grande fragilité mais au moins contemplons-les peut-être pouvons-nous aussi les parcourir peut-être pouvons-nous aussi les visiter peut-être que tout ceci est un avenir pour notre humanité civilisée je le répète parce que tout simplement nous aurons eu du plaisir du plaisir à restaurer parce qu'on y contribue on est content de participer à une action collective et du plaisir aussi à voir ce qu'auront fait nos voisins en allant visiter leur réalisation je sais que j'ai pris beaucoup de plaisir à aller il y a quelques années je crois que c'est trois ans dans le Haut-Jura voir les tourbiers de Frannes regarder comment on avait réapproprié l'histoire du lieu comment on s'était finalement donné les moyens d'avoir des milieux ouverts des milieux pas trop fermés à la vue donc des milieux plus agréables encore une fois l'utile et l'agréable les tourbiers sont utiles elles sont aussi agréables et faisons fond sur cet agrément voilà ce que je voulais vous dire Merci Jean-Pierre je garde les deux téléphones le téléphone et l'ordinateur en face je reprends la caméra voilà donc un regard sur nos nos débats de ce jour ben voilà merci d'être revenu merci pour cet essai de conclusion je retiens donc les trois points que tu nous as mis on est passé à l'action le local et le global et l'utile et l'agréable bien sûr c'est à la fois ton regard particulier là-dessus sur le premier point l'action je crois que on est là nous tous un petit peu pour passer à l'action on a ébauché au fil de cette journée un certain nombre de points sur lesquels l'action pourra porter donc certains sont un petit peu urgents d'autres sont de moyenne ou de longue haleine on a vu quelques actions qui sont menées très concrètement depuis des programmes qui sont en cours l'action pour tâcher d'améliorer la connaissance d'améliorer les inventaires de ces sites les actions aussi au niveau de chacune des collectivités de la plus petite jusqu'à la plus grande nationale ou européenne et puis les interventions également des parlementaires qui peuvent nous aider là-dedans bon tout ça fait normalement qu'on peut avoir un regard un petit peu sur cette restauration des tourbières on est loin d'avoir bien sûr tout abordé lors de ce très court séminaire j'espère que vous avez trouvé intérêt au débat de ce jour je remercie tous les intervenants tous ceux qui ont contribué notamment à permettre cette rencontre et nos collègues de l'université d'Orléans du CNRS et du BRGM et j'espère que je pourrai vous donner rendez-vous à d'autres moments de ce programme qui habite et d'autres moments aussi qui seront organisés par les uns les autres je ne sais pas si Sébastien qui n'est peut-être pas avec nous mais ou Laurent voulait ajouter quelque chose non rien de spécial si ce n'est peut-être qu'on enverra peut-être un questionnaire aux participants pour avoir leur retour et puis aussi peut-être pour organiser si possible la suite de cette journée je ne sais pas sous quelle forme si ce sera peut-être plutôt des visites sur le terrain ou peut-être un autre webinaire mais le webinaire c'est bien mais c'est quand même bien d'aller voir le terrain donc en tout cas on espère quand même qu'il y ait une suite à cette journée qui soit finalement plus un début qu'une fin plus qu'une synthèse finale on espère initier les choses plus qu'autre chose donc j'espère vous revoir en vrai quelque part un jour merci à tous à bientôt au revoir merci beaucoup au revoir au revoir au revoir au revoir Sous-titrage FR ?